Ce livre audio en version vocale synthétisée vous est proposé par Gégé le Sympa. Si vous souhaitez d'autres ouvrages avec de vraies voix et de vrais conteurs, je vous mets un lien dans la description vers le service Audible d'Amazon. Le premier livre est gratuit. Bonne écoute à tous. Psychologie économique, tome 2, livre 3e, l'adaptation économique. Chapitre 2. L'imagination économique. I. Préliminaire. Dans notre théorie des prix, c'est-à-dire de la valeur-coût, nous avons dit qu'il y avait un autre sens du mot « valeur » et c'est le moment d'en parler, puisque sous cet aspect, qui est le meilleur et l'inverse psychologique du premier, la valeur des choses augmente avec le nombre et la variété des inventions. Si les économistes n'entendent guère la valeur suivant cette exception, parce qu'il préfère le mot « utilité », le langage courant lui fait sa large part. On dit couramment, et justement, que la valeur d'une idée s'accroît quand ses applications se multiplient, on dit de même que la valeur d'une machine augmente quand elle trouve de nouveaux emplois. Un député dira, « Cette profession de foi m'a valu toutes les voies de telle commune ». Ici « valu » ne veut pas dire « coûte », mais précisément le contraire. On dira d'une jeune fille qui s'est mariée à la suite d'un bal, ce quadrille lui a valu son mariage. Si ce bal, au contraire, avait eu pour effet de faire rompre son projet d'union, on dirait, « Cette danse lui a coûté son mariage ». En somme, une chose vaut, un degré ce que coûte son acquisition, le sacrifice que son acquisition exige, deux degrés ce qu'elle permet d'acquérir par l'usage qu'on en fait ou qu'on peut en faire, le service qu'on obtient d'elle ou qu'on en attend. Toute chose a ainsi une valeur coût et une valeur emploi, un prix et une utilité, et les deux, quoiqu'intimement liés, progressent d'un pas très inégal, souvent même en raison inverse l'une de l'autre. C'est ce que Bastia entendait dire quand il opposait l'utilité gratuite à l'utilité onéreuse. Il y a beaucoup de vérité dans ses aperçus à ce sujet. Si son optimisme en cela ne l'a pas abusé, c'est qu'ici le résultat qu'il proclame providentiel, à savoir le développement incessant de l'utilité gratuite au dépend de l'utilité onéreuse, ou de la valeur emploi au dépend de la valeur coût, est l'effet nécessaire de la logique, individuelle ou collective, qui travaille sans cesse à arranger et réarranger les malteintudes d'idées et de besoins, de jugements et de dessins, de croyances et de désirs, juxtaposés pêle-mêle dans la société ou dans chaque esprit, de manière à ce qu'il se contredise ou se contrarie de moins en moins et se confirme ou s'entraide de plus en plus. À chaque degré nouveau de cette élaboration harmonisatrice, c'est-à-dire à chaque invention qui permet d'utiliser d'une nouvelle manière, soit en produisant, soit en consommant, un produit antérieur, l'emploi de ce produit augmente et son coût diminue, et cela signifie que sa valeur de production et sa valeur de consommation, deux aspects complémentaires de son emploi, varient pour ainsi dire en raison inverse de sa valeur d'échange. Ces trois sens de la valeur doivent être nettement distingués. 70. Les principaux procédés employés par la logique sociale pour avancer dans la voie de l'harmonisation positive des intérêts sont, avons-nous dit, l'échange et l'association, mais, avant tout, l'invention, qui est à l'origine de tout nouvel échange comme de toute nouvelle association. L'échange, il est vrai, dont la vente et l'achat ne sont qu'une espèce, suppose la concurrence des désirs et des jugements, le duel logique, dont la valeur coût est le règlement. Mais l'échange n'en a pas moins pour effet de conclure l'alliance de deux désirs et de deux jugements, leur mutuelle assistance et leur confirmation réciproque. L'échange ainsi a deux faces opposées et juxtaposées. Quand un homme achète une paire de bottines dans un magasin, son achat a été précédé d'un conflit intérieur entre le désir de posséder ses chaussures et le regret de se déposséder du prix, et le marchand de son côté, a eu à opter, soit au moment même de la vente, soit au moment de la fixation du prix, entre le désir de posséder le prix et le regret de se déposséder des bottines. Mais, quand l'échange a eu lieu, c'est-à-dire quand, chez l'une des deux parties, le désir de posséder les bottines l'a emporté, et, chez l'autre, le désir de posséder le prix, ces deux désirs ont formé un accord logique des plus étroits, puisque chacun d'eux a trouvé dans l'autre un moyen de se satisfaire. D'autre part, en ce qui concerne les jugements impliqués dans cette opération, le client, avant d'acheter, a hésité entre ces deux propositions contradictoires, ces bottines sont trop chères à ce prix, ces bottines ne sont pas trop chères, et la dernière a prévalu, et le marchand, avant de fixer le prix, est resté quelque temps indécis entre ces deux propositions non moins contradictoires, à ce prix, ces bottines sont trop bon marché, elles ne sont pas trop bon marché, et la dernière également a eu la préférence. On voit que les deux jugements qui l'ont emporté se confirment entre eux. Un produit, après l'échange, ne vaut pas plus qu'avant l'échange, au sens de valeur-coût. Loin de là, il vaut, en général, beaucoup moins, et, par le fait seul qu'une voiture, par exemple, a été vendue, même sans avoir servi, elle a perdu la moitié de sa valeur vénale. Mais, à l'inverse, un produit, après l'échange, vaut plus qu'avant, au sens de valeur-emploi, il a passé, en se déplaçant, en des mains qui en feront un meilleur usage 71. Le bénéfice social de l'échange, remarquons-le, au point de vue de l'harmonisation des intérêts et dépensé, est d'autant plus grand que l'échange est plus équitable, que le prix réel s'est plus rapproché du juste prix. Si un fournisseur exploite le besoin personnel ou momentané que j'ai de sa marchandise pour me la faire payer deux ou trois fois plus qu'elle ne vaut pour la moyenne des gens, mon regret de l'argent dont je me déposséderai sera bien plus fort, et mon désir final d'acheter en sera amoindri. Il est vrai que le désir de vendre sera augmenté chez le marchand, mais y aura-t-il compensation ? Non, et voici pourquoi. Il résulte, comme on sait, d'un théorème de Laplace que, à fortune égale, le plaisir d'un gain ne saurait égaler le chagrin d'une perte équivalente. Cela est clair, s'il s'agit d'une grosse somme, de 20 000 francs par exemple gagné ou perdu sur une fortune de 40 000 francs. Celui qui pervoit sa fortune réduite de moitié, celui qui gagne voit la sienne grossi du tiers seulement. Or, au degré près, si petite que soit la somme, le même phénomène se produit. Puis, toute diminution de ressources, en revenu ou en capital, est sentie comme la privation de jouissance connue, habituelle et chère, et toute augmentation, comme la perspective de plaisir nouveau, indéterminé et relativement indifférent puisqu'on s'en passait jusque-là. Par suite, il est faux de dire que, dans une catastrophe financière, l'enrichissement des uns fait compensation à la ruine des autres, et que l'intérêt général n'a pas à s'en inquiéter. Il n'est pas plus vrai de penser qu'il n'a rien à voir dans la répartition équitable ou léonine des avantages de l'échange dans les affaires de tout genre. La justice, en somme, est la grande voie séculaire de l'utilité sociale en progrès 72. Il est désirable, en outre, au point de vue de l'harmonisation croissante des désirs et des jugements économiques, du plus grand bien de tous, que le juste prix devienne un prix de plus en plus abaissé. 73. Il en est ainsi pour deux raisons, premièrement, parce que cet abaissement rend l'article côté plus bas accessible à un plus grand nombre de bourses et multiplie d'autant les échanges, dont chacun est un bien social nouveau, ce qu'à Andement, parce que dans le cœur de chacun de ceux qui, aux prix anciens, auraient encore acheté, le prix nouveau a pour effet de rendre plus inégal encore le duel intérieur des désirs et des jugements et plus facile le sacrifice du désir ou du jugement vaincu. Sans doute, chez le vendeur, à l'inverse, le plaisir de vendre, à ce prix amoindri, s'est affaibli, mais il s'est multiplié. Somme toute, il y a eu gain pour la société. 2. Conditions physiologiques. Psychologiques et sociales de l'invention. Après ces quelques mots sur la valeur emploi, essayons de formuler quelques considérations générales, si périlleux qu'ils soient de généraliser ici, sur les conditions psychologiques ou extérieures de l'invention, sur ses différentes classes, sur ses principales conséquences sociales, et enfin sur la direction apparente de ses déroulements à travers des méandres infinis. Sur les conditions physiologiques de l'invention, nous ne savons pas grande chose de net, si ce n'est que ce travail de création cérébrale congestionne plus ou moins le cerveau. Pou petit, contracté, la peau pâle, froide, la tête bouillante, les yeux brillants, injectés, égarés, telle est la description classique de cet état, d'après Ribot. Il semble qu'il existe quelques rapports entre la fonction génératrice et l'imagination créatrice. Si l'on admet, comme je suis tenté de le faire, que la génération est une sorte d'invention vitale, cette corrélation n'aura rien de surprenant. Il est certain que, d'après les confidences de certains inventeurs, l'apogée de l'inventivité correspond chez eux, à l'âge du plus haut point de force sexuelle. De 25 à 35 ans surgissent en eux les conceptions que le reste de leur vie développera, rectifiera, en luminera 74. Mais cette règle, qui n'est jamais sans exception, s'applique surtout aux inventions esthétiques, et moins aux inventions industrielles qu'à toutes les autres. En ce qui concerne ces dernières, la précocité de leurs auteurs est remarquable ainsi que le prolongement de leur fécondité jusqu'à la vieillesse. Dès l'adolescence, dès l'enfance même, se révèlent leurs aptitudes spéciales par la construction de petites machines, d'une ingéniosité souvent frappante. Il n'est pas de cours de collège qui ne possède son petit mécanicien en herbe, son ingénieur né, constructeur d'instincts comme le castor. La psychologie de l'homme d'imagination, en tout ordre d'idées, a été très bien tracée par Ribot 75, et aussi, à un point de vue moins étendu, par Pollan, qui insiste avant tout sur la logique et la téléologie propre de l'inventeur. Cela s'accorde, au fond, avec l'idée de Ribot, que l'imaginatif n'est pas seulement un rêveur, mais un passionné, dont l'idée fixe s'alimente d'un sentiment fixe. Il n'y a pas, d'après lui, d'invention qui n'implique un élément émotionnel, un désir, et il n'est pas d'émotion, peur ou colère, tristesse ou joie, haine ou amour, etc., qui ne puisse être un ferment d'invention. Cette préoccupation tenace nous explique la distraction profonde du génie, sa finalité interne qui, lorsqu'elle se rencontre avec un hasard extérieur qui la favorise, suivant une bonne définition de M. Souriau, devient féconde. Voilà pourquoi, dans sa rêverie voisine de l'hallucination, les images tendent à devenir les états forts et les sensations les états faibles, à l'inverse de l'état normal. Cette tendance contre nature peut se réaliser plus ou moins, son terme dernier, c'est la folie, qui se trouve être ainsi, non pas la condition du génie, comme on l'a conjecturé à la légère, non pas même l'accompagnement habituel du génie, mais sa maladie accidentelle et sa chute dans l'excès qui l'anéantit. Il ne faut pas confondre non plus avec la mégalomanie de l'aliéné la foi en sa mission qui est nécessaire à l'inventeur pour le soutenir dans ses luttes, dans son dévouement à son idée. Quand le moi s'absorbe longtemps en imbue, il est rare que le sous-moi, ce qu'on appelle abusivement l'inconscient, ne participe pas à cette obsession, ne conspire pas avec notre conscience, ne collabore pas à notre travail mental. Cette conspiration, cette collaboration d'une domesticité fidèle et cachée que nous portons en nous, c'est l'inspiration, qui, toute mythologie écartée, ne demeure pas moins mystérieuse. Sans l'activité continuelle de cette ruche intérieure, de cette foule de petites consciences, peut-être, auxiliaires et servantes de la nôtre, il n'est pas, à vrai dire, un seul phénomène de la vie intellectuelle la plus ordinaire, une seule association d'idées renaissantes à propos, remémorées au moment voulu comme par un bibliothécaire invisible et infiniment diligent, qui puisse être expliqué. Mais il est des cas où ce secours que le moi reçoit du sous-moi nous saisit d'étonnement par son abondance ou par l'importance de ses résultats, ou par la solution soudaine qu'il apporte à des problèmes agités en vain pendant des jours et des mois, et les poètes, en cas pareil, se disent inspirés. Les savants et les ingénieurs auraient aussi bien le droit de le dire. Et c'est là une des raisons pour lesquelles le travail de l'inventeur ne saurait être confondu avec le travail proprement dit, avec le travail du travailleur, où il n'entre aucune collaboration notable de l'inconscient. Dans son énumération des diverses formes ou des diverses voies de l'imagination poétique, artistique, mythologique, scientifique, morale, politique, économique, etc., qu'il étudie successivement, M. Ribot subdivise avec raison l'imagination économique en deux branches, l'imagination industrielle et l'imagination commerciale. Nous y reviendrons. Je ne lui reprocherai que d'avoir omis dans son casier, d'ailleurs si substantiellement rempli, une case importante, l'imagination linguistique, source de l'invention verbale. N'a-t-elle pas dû être la première grande manifestation du génie humain ? Elle est née, comme l'invention mythique, de la logique de l'analogie. Le besoin de personnification s'est fait jour, dans la parole, par la phrase où tout sujet est conçu comme un moi, et, dans la pensée, par l'animisme. Dans les littératures, les métaphores, les bonheurs d'expression, procèdent de cette même logique analogique, et doivent compter parmi les inventions, à la fois esthétiques et pratiques, les plus réussies, les plus imitées qu'il y ait. Quelle prodigieuse dépense d'invention verbale suppose la création d'une langue, ou simplement d'un dialecte ? Et, si l'on songe à la diversité infinie, à la multiplicité innombrable des idiomes primitifs, dont le nombre n'a fait que décroître, on ne doutera pas que la parole ait été le premier exercice imaginatif de l'homme préhistorique, en réponse aux plus urgents de ses besoins, celui de l'action intermentale. Dans une certaine mesure, en effet, les diverses espèces linguistiques, mythologiques, poétiques, scientifiques, industrielles, etc., de l'imagination, semblent avoir atteint l'une après l'autre, le point de leur floraison la plus éclatante, quoiqu'elles aient de tout temps coexister, et cette série à certains égards est irréversible. Il en est ainsi au cours de la vie de l'individu lui-même, quand, ce qui est assez fréquent, il change d'aptitude en passant d'un âge à l'autre. Ribot cite comme une exception extraordinaire l'exemple suivant. « Je peux citer, dit-il, le cas d'un savant connu qui a débuté par le goût des arts, surtout plastiques, a traversé rapidement la littérature, a consacré sa vie aux sciences biologiques où il s'est fait une réputation méritée, puis, sur le retour, s'est dégoûté totalement des recherches scientifiques pour revenir à la littérature et finalement aux arts qui l'ont repris tout entier. Les conditions sociales de l'invention sont bien plus faciles à préciser que ces conditions industrielles. Et nous les avons souvent mises en lumière. C'est à ce point de vue, notamment, que bien des inégalités de classe et des injustices du sort reçoivent une certaine justification. Car il est des classes, comme des nations, bien plus inventives que d'autres, et dont la supériorité s'explique ainsi. L'invention étant fille du loisir et de l'étude, c'est dans les classes aisées, dans les professions libérales, créer et clause en général les idées destinées à révolutionner les métiers manuels et à élever le niveau des classes populaires. C'est une erreur d'attribuer aux ouvriers une grande part dans l'invention des machines, ou du moins dans leur idée mère. Notre Académie des sciences a beaucoup contribué à leur conception à la fois et à leur vulgarisation. Au XVIe siècle, c'est elle que l'on consulte à propos de toute invention, et ses plus grands savants, tels que Réaumur, sont des inventeurs. Réaumur fit faire des progrès à la métallurgie, à la faïencerie, etc. Vaucazon, autre académicien, n'est connu que par son canard automatique, il n'en a pas moins inventé les machines les plus utiles, qui ont fait progresser le tissage de la soie. La part des nations dans l'inventivité n'est pas moins inégale que celle des classes, et s'explique aussi par des considérations plutôt sociales que biologiques, par des influences d'éducation plutôt que de race. Et les nations les plus inventives ne sont pas toujours celles qui profitent le plus de leurs bonnes idées. On le voit par les expositions universelles, qui ont cela de particulier, qu'elles établissent entre les États une comparaison au point de vue de l'invention industrielle beaucoup plus qu'au point de vue de la prospérité industrielle, c'est-à-dire de la propagation imitative des inventions. Aussi le classement des nations, dans ses grands concours internationaux, est-il bien différent de celui que suggère la lecture des statistiques de l'industrie et du commerce. L'influence du milieu social a été souvent exagérée et entendue en ce sens abusif que l'homme de génie est une simple résultante des masses, un être purement représentatif de son milieu. S'il en était ainsi, comme le remarque Ribot, il ne commencerait pas toujours par susciter dans son milieu tant d'opposition. Mais c'est son milieu qui lui apporte tous les éléments dont son invention n'est que le croisement original. Prenez une machine quelconque, vous n'y trouverez que des machines plus simples, des ressorts et des forces qui, séparément, étaient connues et répandues avant elles. De ces inventions antérieures, propagées par l'exemple, et se rencontrant dans un cerveau spécial, la conception nouvelle était close. Toute invention, quelle qu'elle soit, théorique ou pratique, n'est qu'une combinaison d'imitations. Mais c'est la nature de cette combinaison qui reste à expliquer. D'abord, cette synthèse suppose une analyse préalable, une abstraction qui a dissocié les éléments des inventions anciennes et y a entrevu la possibilité de nouvelles associations. Et cette dissociation, comme cette association, s'opère par un besoin intense de finalité ou de logique, suivant qu'il s'agit d'une invention pratique ou théorique. Dans l'idée d'un nouveau type architectural, le type ogival par exemple, il n'y a que des figures déjà vulgarisées, mais leur rapprochement pour la première fois n'est pas une simple rencontre cérébrale, cette rencontre a suscité l'idée de leur adaptation commune à un but qui, pour la première fois, s'est trouvé réalisé de la sorte, ce but, en général préexistant, souvent très ancien, c'est, par exemple, dans le cas du style ogival, d'exprimer avec force certains élans ou certains frissons. Du cœur chrétien, des espérances et des terreurs caractéristiques. Tout concourt à cette fin dans l'architecture gothique, en même temps qu'elle répond au besoin de rassembler des foules plus vastes autour de la chair ou de l'autel. L'invention du moulin avant ne contenait, elle aussi, que des éléments usités depuis des siècles, meules, forces motrices des vents, tours, toitures mobiles. L'ingéniosité a été de faire concourir ces choses à la réalisation meilleure d'un vœu bien antique, moudre la farine avec le moins de fatigue possible. Vue sous cet aspect, rassemblées ainsi, ces choses, qui paraissaient auparavant étrangères les unes aux autres, se présentent comme collaboratrices. De même, quand Huigan a eu l'idée de la théorie ondulatoire de la lumière, les phénomènes du rayonnement lumineux et ceux de la propagation des ondes sonores ou des rides formées par le vent à la surface d'un lac, ont été aperçus par lui comme des conséquences d'un même principe, des applications d'une même formule, après avoir passé jusque là pour être sans rapport entre eux. La conception inventive peut être, on le voit, utilitaire ou désintéressée, c'est-à-dire avoir pour objet un rapport de moyens à fin ou de conséquences à principe, d'espèce à genre, ce qui ne l'empêche pas, dans les deux cas, dans le premier aussi bien que dans le second, d'être un fait purement intellectuel, un raisonnement, j'ajoute un raisonnement déductif, provoqué, il est vrai, par un ferment de passion, de désir spécial, que cette conception satisfait, mais qui n'a rien de commun avec les désirs tout autre que cette conception, quand elle est de nature utilitaire, est destinée à satisfaire. Autre chose est la conception de l'invention industrielle, autre chose la volonté de la réaliser. Je remarque à ce propos la comparaison établie par M. Ribot, et aussi par M. Pollan, entre l'invention et la volition. L'imagination, dit le premier, est dans l'ordre intellectuel ce que la volonté est dans l'ordre des mouvements. L'imagination créatrice a ses avortements comparables aux impuissances du vouloir. Les rêveries sont l'équivalent des aboulis. L'imprévu est le caractère commun de l'invention et de la décision volontaire. À l'une comme à l'autre il est essentiel de ne pouvoir être prédite d'avance. Peut-être ces analogies, d'ailleurs frappantes, vont-elles prendre une autre signification si nous faisons observer que dans tout acte de volonté il y a, au fond, une invention petite ou grande, un plan plus ou moins nouveau, car, sans cela, il y aurait habitude et automatisme, dont il n'est que l'exécution. Tout acte de volonté est précédé d'un syllogisme téléologique qui a conclu à un devoir d'action. Or, est-ce qu'un syllogisme, un raisonnement quelconque, n'implique pas toujours une invention, et est-ce qu'une invention n'implique pas un syllogisme, implicite ou formulé ? De deux prémices rapprochées, qui sont deux propositions, affirmatives ou négatives, je déduis une troisième proposition qui exprime un nouveau devoir d'affirmation, voilà le syllogisme logique, scolastique, ordinaire. De deux prémices rapprochées, dont l'une exprime une volition, un but, et dont l'autre exprime un moyen adapté à ce but, je déduis un devoir d'action qui consiste à mettre en œuvre ce moyen, voilà le syllogisme de finalité. Je sais bien qu'il est de tradition dans les écoles que le syllogisme n'est pas un procédé de découverte, qu'il n'est qu'une méthode de vérification, tandis que les fameux canons de l'induction seraient les seuls et les véritables voies de l'invention. Mais c'est précisément le contraire qui me paraît vrai 76. Avant toute recherche expérimentale, il faut d'abord une hypothèse, fondée sur une association de jugement d'où l'on a déduit, à titre de simple possibilité plus ou moins probable, une conclusion conjecturale. C'est ensuite pour faire hausser cette conjecture sur l'échelle des probabilités jusqu'à la certitude, ou, au contraire, pour la dépouiller de toute apparence de vérité, que les méthodes empiriques sont utiles. Elles servent à le vérifier. En syllogisant, à son insu le plus souvent, un pasteur, un Elmoltz, un Lavoisier, qui commencent par soupçonner l'existence de l'oxygène avant de la démontrer expérimentalement, font actes d'invention. En expérimentant, ils font des constats qui démontrent le caractère réel ou imaginaire de l'hypothèse inventée. 3. Côté accidentel des inventions. Complément de leur côté logique. Ce caractère déductif qui est essentiel à l'invention explique l'enchaînement des théorèmes ou des lois successivement formulées par une science et des outillages successifs d'une industrie. Mais, pour avoir été déduite, chacune de ces innovations n'en a pas moins été inattendue, impossible à prévoir, et en partie fortuite. Quand, dans une exposition rétrospective, on regarde la série des moyens de locomotion depuis le palanquin jusqu'aux locomotives les plus récentes, comme quand on regarde dans un muséum la série paléontologique des vertébrés, depuis les premiers rudiments de la marche, de la natation ou du vol jusqu'à leur perfectionnement supérieur, on est saisi d'une double impression de logique et de bizarrerie qui est tout le mystère de l'individualité vivante, toujours originale quoique toujours conclue. De ces deux prémices rapprochées qui sont séparants. Même au cours de l'argumentation d'un logicien impeccable, l'éclosion de chaque argument nouveau dans son esprit et sous sa plume est une trouvaille qui cause une surprise. Elle est due à l'insertion spontanée d'un souvenir sur un autre souvenir, en sorte que le déroulement de la dissertation la plus constamment orientée vers son idée maîtresse n'est jamais rectiligne et suit un tracé pittoresque. Mais il est très rare qu'il n'y ait ainsi qu'une seule logique en œuvre dans un cerveau, et, à plus forte raison, dans une société, grand cerveau collectif et immensément compréhensif. Les déductions les plus diverses, les plus contradictoires entre elles, s'y avancent par zigzag, se croisant, se déviant, se confondant parfois puis se séparant de nouveau. Les hypnotiseurs ont remarqué que, entre l'hypnose profonde et le réveil complet de quelques-uns de leurs sujets, il existe un état intermédiaire, une veille somnambulique 77, pendant laquelle ceux-ci restent suggestibles et accueillent pêle-mêle des suggestions contradictoires superposées en eusées accumulées. Il pourrait bien en être de la raison et de la liberté des gens plongés dans un milieu social intense où ils agissent profondément et à leur insu les uns sur les autres, comme des hypnotisés dont il s'agit. Même au XIE siècle, à l'époque où le système catholique avait atteint sa perfection et sa pureté relative, on est surpris de voir tout ce qu'il entrait d'éléments anti-chrétiens, je ne dis pas seulement non-chrétiens, dans les mœurs, les lois, les institutions. La facilité avec laquelle une idée en désaccord avec l'orthodoxie se glissait dans les esprits est assez remarquable. L'empereur Frédéric II, le bras droit de l'Église, après tout, recevait à sa table, ensemble, des évêques et des émirs, et souvent des ecclésiastiques en faisaient autant. Spenser a bien mis en lumière, dans son introduction à la science sociale, la contradiction entre cette religion de la haine et cette religion de l'amour qui coexiste depuis la naissance du christianisme en tout pays chrétien. Quand la logique sociale est chose si complexe et passe son temps à se combattre elle-même à coups d'inventions différentes, la mêlée des inventeurs est, naturellement, pleine des péripéties les plus surprenantes. Comme exemple de déductivité capricieuse et logique à la fois, et les deux au plus haut degrés, on peut citer la série des modes féminines, qui passe pour le domaine de la fantaisie pure. Comment sont inventés les nouveaux modèles qui, chaque année, sont mis à la mode par une élite délégante et se propagent ensuite de Paris aux grandes villes, de celles-ci aux petites villes et aux campagnes, dans toutes les couches sociales depuis les plus riches jusqu'aux plus pauvres, conformément à la loi générale des exemples. Monsieur Dumas Roussem va nous l'apprendre 78. Cet auteur n'admet pas les pointures faites par certains journaux de scènes d'inspiration d'où jaillirait l'invention d'un nouveau type de vêtement, ou plutôt, remarquons-le, d'une nouvelle variante d'un type régnant. Car le but poursuivi, le problème auquel il s'agit de trouver une réponse, est toujours de satisfaire cette double exigence, en apparence contradictoire, désélégante, être mise comme personne et être mise comme tout le monde. Il nie à la nulle contradiction à vrai dire, ce n'est qu'une difficulté qui consiste à découvrir une idée originale dans le ton général de la mode, déjà régnante. Ce but étant donné, l'on voit que le problème posé est susceptible de multiples solutions, qu'il s'agit de formuler, de déduire en quelque sorte, et entre lesquelles il faudra choisir. D'abord, grandes tailleuses et grands couturiers font appel aux artistes. Des dessinateurs et des dessinatrices appartenant aux classes libérales soumettent leurs fines aquarelles, ils ont fait descendre de leur cadre les dogaresses du XVE siècle, les ligueuses du XVE siècle, les marquises et les incroyables du XVE siècle, afin de donner par elles à leurs arrières petites filles une savante leçon de coquetterie. Puis les premières d'atelier ont dû créer la partie technique. Autrement dit, les inventions sont nées non des tailleurs et tailleuses qui en profitent, mais d'artistes qui ont dû, pour les concevoir, combiner, en vue du but que nous savons, des types de vêtements du passé avec le type actuellement admis. Toujours, d'ailleurs, les créations se multiplient par l'imitation des créations voisines. Les plagiats constituent la coutume courante des ateliers rivaux. Il y a, en effet, concours de modèles en projet, qui se disputent le cœur des élégantes. Ce concours public a lieu dans certaines réunions, telles qu'un grand mariage, le grand prix de Longchamp. Le jury, c'est-à-dire un arrêt aux pages des plus frivoles, décide ce qu'il lui plaît, et sa décision est docilement acceptée par le monde entier. L'importance du côté accidentel des inventions a été si souvent méconnue, parce qu'on a cru à tort y voir la négation de leur caractère logique 79, qu'il importe d'y insister encore. Ce qu'il y a de fortuit dans l'invention nous est démontré d'abord par la dissemblance des industries observées chez les insulaires de l'Océanie, c'est-à-dire chez les sauvages qui ont eu le moins de relations mutuelles et ont le plus vécu sur un fond d'invention autochtone. Les lacunes de celles-ci sont parfois extraordinaires. Les eaux Tahitiens que visita Wallis en 1767 étaient déjà en possession de certaines industries et même d'arts grossiers, comme sculpteurs et musiciens, ils savaient faire le feu 80 et avaient des recettes culinaires que le capitaine anglais jugeait exquises. Cependant ils ignoraient la poterie et ne connaissaient que des plats d'écorçons des coupes de noix de coco. Bien mieux, eux qui faisaient si bien le feu, ils n'avaient aucune idée de l'eau chaude, et la vue d'une marmite ou buillet de l'eau les comblait de stupéfaction. Ils n'avaient pour couteau que des coquilles, pas même des silex. C'est que, livrée à elle-même, une tribu insulaire, si ingénieuse soit-elle, découvre fort peu de choses, un peu au hasard, et ne pousse jamais loin les conséquences, les plus naturels en apparence, de ces bonnes idées. Aussi ce qu'une peuplade a découvert est rarement ce qu'une autre a trouvé dans l'île voisine 81. Si, au lieu d'être agglomérée en quelques grands continents, la terre émergée des mers était morcelée en myriades de petites îles, séparées par des mers de navigation dangereuses, il est infiniment probable, un degré que, nulle part, dans cette micronésie couvrant la map-monde, la civilisation ne se serait développée, de degré que ces innombrables embryons de cultures humaines feraient un bariolage incohérent. Seul le mutuel stimulant, seul le mutuel échange de ces découvertes spontanées a permis à quelques-uns de ces essais d'humanité de se civiliser, et à leur ensemble de s'harmoniser en se fusionnant. Ce qu'il y a de capricieux et de fortuit dans la direction du génie inventif cessera d'étonner si l'on songe qu'il commence presque toujours par être au service d'un jeu ou sous la dépendance d'une idée religieuse ou superstitieuse. Beaucoup d'institutions économiques ont une origine religieuse. Grand Haleine 82 a cru, et il n'est pas le seul, découvrir dans le totémisme l'explication des premières pratiques agricoles. Partout on voit se confondre, au début des évolutions économiques, les marchés avec les fêtes de l'Église, les pèlerinages avec les voyages des marchands, les missions avec les travaux de colonisation, les trésors des temples avec l'office des banques, chez les païens et les musulmans comme chez les chrétiens, et, en remontant plus haut, le lien des deux ordres de phénomène est encore bien plus intime. Par suite, de la nature des idées mythologiques, qui sont si bizarrement variables d'une peuplade à l'autre, dépend la nature des inventions accueillies. Elle dépend aussi de la manière dont on s'amuse. Galton explique la domestication des animaux comme une suite de l'habitude de l'homme de jouer avec eux. Et, à l'appui de cette idée, on peut remarquer avec rage que les peaux rouges, qui auraient négligé, d'après lui, de domestiquer le bison et le renne, animaux utiles, savent fort bien apprivoiser des perroquets et des singes, aussi nombreux que les hommes dans beaucoup de leur hutte. L'observation de Galton pourrait être généralisée dans une large mesure. L'évolution sociale commence et finit par des jeux et des fêtes. C'est en se jouant que l'homme a appris peu à peu tous ses modes de travail, et le développement des industries les plus pénibles, les plus ingrates, tend à rendre la vie plus joyeuse, à y remplir de plaisirs plus variés les loisirs plus longs. Le travail est une phase à traverser entre l'insouciance paresseuse des primitifs et la gaieté vive des civilisés futurs. Si les sauvages étaient aussi misonéistes qu'on le croit, ils ne se communiqueraient pas les secrets industriels découverts dans chacune de leurs tribus, et alors la dissemblance de ces secrets, la bizarrerie de leur juxtaposition, frapperait les observateurs. Mais, heureusement, l'horreur que les primitifs auraient pour les nouveautés est une légende apocryphe. Chez eux, la masse est, comme chez nous et plus que chez nous, à la fois pronte à s'engouer de l'exotique et cependant routinière, mais l'élite échappe souvent aux joues de la coutume. Il y a toujours un novateur parmi les insulaires même. Le plus souvent, c'est un chef, un aristocrate du pays, ou bien une reine, comme cette princesse otahitienne de quarante-cinq ans qui s'était éprise de Wallis. Un des principaux de sa suite, ajoute ce grand navigateur, nous sembla plus disposé que le reste des otahitiens à imiter nos manières, nos gens, dont il devint bientôt l'ami, lui donnèrent le nom de Jonathan. On le revêtit d'un habit à l'anglaise qui lui allait très bien. Il voulait se servir d'un couteau et d'une fourchette, mais, quand il avait pris un morceau, entraîné par la force de l'habitude, il portait la main à sa bouche, et sa fourchette allait vers son oreille. A plus forte raison les sauvages s'imitent-ils entre eux. De là cette similitude relative de leur état social, qui abuse les voyageurs et quelques sociologues sur ce qu'il y aurait d'instinctif et de nécessaire dans leur développement. Quand même il serait vrai, ce qui n'est pas, que d'une invention donnée, relativement simple, une seule autre, relativement complexe, peut se déduire, c'est-à-dire que les inventions se suivent comme les anneaux d'une chaîne unique, il n'en serait pas moins certain que ces anneaux se succèdent à des intervalles très variables, tantôt de quelques jours ou de quelques mois, tantôt de plusieurs siècles, et cette différence, qui tient au hasard des circonstances, a des conséquences incalculables. Il était certainement plus facile de découvrir que l'aimant attire le fer, comme l'ont fait déjà les anciens, que de remarquer qu'il se dirige vers le pôle, et l'on comprend dès lors très bien que la première de ces deux découvertes ait été antérieure à la seconde, mais il n'était nullement nécessaire pour cela qu'elles fussent séparées par plus d'un millier d'années. Or, supposons que cet intervalle eût été sensiblement plus long ou plus court, et imaginez les déviations que le cours de l'histoire aurait subi. Si les Romains ou les Carthaginois avaient connu la boussole, il est probable qu'ils eussent découvert l'Amérique. Qu'on songe à l'effet produit par ce miraculeux voyage transatlantique opéré sous les Entonines ou sous les Sévers, quel réveil du monde endormi ! Quel coup de fouet donner à l'activité languissante de ce temps-là, à l'esprit de conquête et d'entreprise de tout genre, au prosélytisme chrétien ? Et, puisqu'il s'agit de la plus grande découverte des temps modernes, achevons de montrer par cet exemple les effets durables, incessamment grossis, que peuvent avoir les contre-coups fortuits des événements. Eux ont pu deviner que la prise de grenade par les troupes de Ferdinand et d'Isabelle aurait une influence directe et décisive sur la découverte du nouveau monde. Pourtant, rien de plus manifeste. En effet, Colombe, avant la prise de la ville des morts, venait d'essuyer, de la part de ses deux souverains, un second et plus humiliant refus, qu'il avait profondément découragé. Rebuté par ses compatriotes génois, puis par le roi du Portugal, puis par le roi d'Angleterre, enfin, et deux fois de suite, par les monarques espagnols, il ne lui restait plus qu'à subir sa destinée. Mais grenade est prise, et aussitôt les dispositions intimes de Ferdinand et d'Isabelle, d'Isabelle surtout, sont changées à son égard. Cette conquête les a mis en appétit d'expansion plus vaste, les a rendus plus confiants et plus entreprenants. Ils accueillent les nouvelles ouvertures des protecteurs de Colombe, et, quelques mois après, l'Amérique était abordée par ces caravels. Toutes choses égales d'ailleurs, une invention devenue possible a d'autant plus de chances de se réaliser que le genre de problème dont elle est une des solutions éventuelles préoccupe davantage les esprits, et des esprits plus nombreux et plus éclairés. Mais, précisément, un besoin est stimulé, jusqu'à un certain degré du moins, par ce qui le satisfait, et le génie inventif se tourne d'autant plus vers un ordre de recherche, sous l'empire d'un besoin plus général et plus intense, que dans cette direction, il a été déjà fait plus d'inventions heureuses. Si donc celles-ci ont été en partie fortuites, la part du hasard ne peut qu'aller croissant dans les découvertes postérieures. Au XIVE, siècle, on voit naître, croître et se répandre l'avidité des découvertes géographiques et des annexions coloniales, secondées par la passion, fortifiées aussi et vulgarisées, du prosélytisme religieux au service de l'ambition monarchique ou en lutte contre cette ambition. Cette avidité naît dès le moment où la découverte de la boussole, 1302, rend possible ses satisfactions. Elle se révèle d'abord chez des princes désireux de se signaler, des rois de Portugal d'abord. Jean Ier commence à faire explorer la côte occidentale d'Afrique, bien timidement, jusqu'au Cap Boyador, puis un coup de vent fit découvrir à un vaisseau portugais l'île de Madère. Si petite que fut l'île, ce fut un encouragement donné à l'esprit d'aventure. On pousse alors plus loin l'exploration de la côte africaine, on découvre les îles du Cap Vert et les Açores, et, à chaque découverte, la soif des voyages redouble et se répand. Chez Jean II, cette passion devient une obsession. Sous son règne et par ses ordres eut lieu le long voyage de Barthélimidias, qui atteignit le Cap de Bonne-Espérance. C'est à l'exemple des princes portugais que les souverains espagnols, anglais et français, favorisent à leur tour les longs voyages maritimes. En vérité, cette suite d'exploration réussie est si méthodique que la part de l'accidentèle semble s'y réduire à presque rien, mais, si l'on songe que, sans la découverte de la boussole, qui est toute fortuite, cette série ne se fut pas déroulée, parce que la fin visée par ce déroulement ne se fut pas imposée aux âmes, on est forcé de convenir que le hasard a droit de revendiquer en grande partie la paternité de ces merveilleux progrès de la géographie. Puis, ce qu'on trouve est si rarement ce qu'on cherchait. Et il y a si peu de ressemblances et de proportions entre le résultat net, objectif, du labeur d'une époque, et les mobiles profonds de ces acteurs. Combien d'âmes humaines enchaînées bout à bout, se transmettant leurs désirs et leurs espérances, leurs passions caractéristiques, plus tard indéchiffrables, il a toujours fallu pour réaliser un grand événement humain. Qui devinerait, d'après les résultats de la colonisation espagnole au XVE siècle, l'état d'âme incomparable de ces grands promoteurs. En premier lieu, l'habitude de découvrir des choses merveilleuses, des plantes et des animaux étranges, des contrées inouïes, avait développé, chez les Espagnols de ce temps, une crédulité dont on peut donner la mesure par ce trait 83. Comme ils avaient ouï dire par des insulaires de Porto Rico que, dans l'île de Bimoni, l'une des Luquais, il y avait une fontaine de jouvences, rendant la jeunesse aux vieillards, ils étaient persuadés du fait, et c'est leur foi en ce compte bleu qu'il les décida à conquérir tout ce groupe d'îles, allait parcourir minutieusement avec beaucoup de peine, toujours à la recherche de la fameuse source. Colombe lui-même ne croyait-il pas avoir découvert le siège du paradis terrestre. C'est absurde, soit, mais c'est parce que toutes les imaginations espagnoles, plus ou moins, étaient montées à ce ton que toutes les audaces espagnoles ont pu se déployer et ont conquis le monde. L'enthousiasme qui s'est emparé alors de ce grand peuple et qui est devenu une des grandes forces historiques, immense torrent à présent Tari, est une exaltation, unique dans l'histoire de passions combinées, dont la rencontre et la combinaison ne se reverront plus. L'impérialisme anglais d'à présent, cette fureur de coloniser le globe pour l'anglicaniser, il est vrai, mais surtout pour l'inonder de marchandises britanniques, n'a rien de commun avec cette ambition espagnole, tout autrement complexe et généreuse, où se mêlaient à haute dose prosélytisme, soif d'aventure, mirage de l'or, crédulité imaginative, curiosité passionnée, héroïsme intempérant. Un concours de circonstances, un accident de l'histoire, est à la source de cette grandeur passagère, comme un autre concours d'accidents heureux a fait la grandeur plus durable de l'Angleterre. Car il est des accidents qui ont des conséquences indéfinies, peut-être éternels. Et comment peut-on supposer que l'accidentel exclut le rationnel quand on voit qu'à l'origine de toute habitude il y a un caprice, et à la base de toute loi naturelle une colocation arbitraire des causes comme dit Stuart Mill. L'air, comme la mer, est sillonné d'invisibles routes que suivent dans leur migration périodique les oiseaux et les vaisseaux. Et beaucoup de ces voies ont un air de nécessité, de lois fondées sur la nature des choses, tant elles sont invariables malgré leur tortueusité. Quand les oiseaux migrateurs traversent les continents, ils suivent les vallées des grands fleuves, tels que le Rhin ou le Rhône, au lieu d'aller tout droit. Et c'est aussi le long des vallées qu'ont passé les migrations humaines, que les premiers chemins, puis les routes royales, enfin les chemins de fer même, ont été tracés. Ainsi, les accidents géologiques qui jadis ont tracé le cours des eaux, qui ont si capricement dessiné, et si arbitrairement, dans une grande mesure au moins, leurs lignes de partage, ont imposé pour loi le même arbitraire éternel, le même désordre fixe, au voyage des animaux et même des hommes. Les sociologues de certaines écoles devraient songer à cela quand ils font consister leur science uniquement à rechercher et à formuler de prétendues lois d'évolution qui assujettirait les transformations sociales de tous les peuples, indépendamment de leurs emprunts mutuels, à suivre le même itinéraire, en quelque sorte réglé d'avance. En admettant même qu'ils mettent la main sur quelques formules de ce genre qui ne soient pas trop démenties par les faits, n'en serait-il pas de la régularité approximative de ces changements sociaux comme de celles des voyages dont je viens de parler, c'est-à-dire ne tiendraient-elles pas à de simples accidents qui auraient eu des conséquences permanentes ? Et, dans ce cas, pourrait-on voir là autre chose que des documents intéressants à interpréter, des faits complexes à expliquer, par l'application des lois véritables de la science des sociétés, lois qu'il convient de chercher ailleurs ? 4. Imagination industrielle. Après ses considérations sur les conditions internes et extérieures de l'invention en général, et sur son caractère à la fois rationnel et accidentel, déductif et imprévu, occupons-nous spécialement de l'invention économique. Elles se divisent vaguement en deux grandes classes, qui se mélangent sur leurs confins, un degré l'invention industrielle, qui consiste en transformation de matière première par des travaux humains, ou des fonctionnements de machines de mieux en mieux adaptées à la fabrication de certains produits, deux degrés l'invention commerciale, qui consiste en déplacement des produits ainsi fabriqués, pour rendre de plus en plus facile leur rencontre avec les besoins individuels auxquels ils sont le mieux. Adapté. L'invention industrielle se subdivise, tantôt elle crée un produit nouveau, tantôt elle améliore simplement la production d'un ancien produit qu'elle généralise en en abaissant le prix, ce qui équivaut à la création d'un nouveau produit à l'égard des classes où le produit ancien s'introduit pour la première fois. Il n'est pas nécessaire de distinguer entre la création de nouveaux produits et celle de nouveaux besoins, car chaque produit nouveau, alors même qu'il semble, n'être que la satisfaction d'un besoin ancien, une étoffe nouvelle, un nouveau mode d'éclairage, un nouveau mets, un nouveau jeu, enrichit le cœur humain d'un plaisir nouveau, objet d'une nouvelle direction du désir, c'est-à-dire d'un nouveau besoin. Et, s'il est surtout donné à l'artiste et au poète d'inaugurer des sensations supérieures, des combinaisons neuves et délicates de sentiments complexes, qui font de chacun de leurs chefs d'œuvre une vraie révélation, un sens ajouté à la sensibilité humaine, l'industriel participe à ce privilège, bien qu'à un moindre degré et à un étage inférieur de l'âme. Le progrès économique, l'harmonisation économique, due à l'invention industrielle, consiste en ce que la satisfaction des besoins les plus urgents, les plus naturels, est rendue par elle de moins en moins inconciliable, pour un nombre croissant de personnes, avec celles de besoins de moins en moins urgents, de plus en plus artificiels, c'est-à-dire sociaux et vraiment humain. Cet accord se réalise, grâce à la succession des inventions industrielles, et surtout de celles qui ont trait aux machines, non seulement, comme il vient d'être dit, par l'abaissement graduel des prix, mais encore par la diminution graduelle de la durée moyenne des travaux et l'accroissement des loisirs. La productivité croissante du travail, aidée par les forces animales, végétales, mécaniques, laisse aux travailleurs plus de temps pour satisfaire ses besoins de luxe, en même temps qu'il a une proportion plus grande de son revenu ou de son salaire à leur consacrer. Ce n'est pas uniquement à obtenir un maximum d'effets avec un maximum d'efforts que tend le progrès humain dans toutes ses voies, dans la voie linguistique, juridique, religieuse, politique, aussi bien qu'économique, c'est aussi, et avant tout, à obtenir un maximum d'effets avec une dépense de temps minima. Le temps, encore plus que la force, est l'étoffe dont la vie est faite. On refait la force perdue, on ne ressaisit pas le temps perdu. C'est donc une accumulation de petites économies de temps, en fait de travaux et de locomotions, comme en fait de communications verbales, de rites, de formalités, de fonctions administratives, qui constituent le plus net du progrès humain. En tant qu'elle abaisse le prix des objets de désir déjà existants, l'invention diminue momentanément l'intensité de la lutte entre les désirs de l'individu, sauf à la vivée ensuite. Mais, en tant qu'elle crée un objet nouveau de désir, elle complique cette lutte interne des désirs et la rend plus vive entre les désirs déjà en conflit. Cela est surtout vrai des innovations d'Aktrinolsky, en répandant de nouvelles idées, suscite des sentiments et des besoins nouveaux, des envies à demi impuissantes de copier les classes plus riches. Mais, dans l'un et l'autre cas, et mieux encore dans le second que dans le premier, l'invention favorise l'harmonisation des désirs entre individus différents. Dans le second cas, un nouvel article d'échange, facilitant l'utilisation des anciens produits, est jeté dans la circulation. Et le premier cas, à cet égard, se ramène au second, par l'abaissement des prix de ses consommations antérieures, le consommateur dispose d'un excédent de revenu avec lequel il achète des articles dont il se passait jusque-là. Ce n'est donc point par l'invention économique que s'harmonisent les désirs de chaque individu pris à part, ils se compliquent au contraire et se combattent davantage, jusqu'à ce que l'invention morale, au fur et à mesure qu'il s'accroissant, apprennent à les enchaîner et à les hiérarchiser. Plus les habitudes d'un individu sont régulières et orientées vers un but supérieur, et plus un objet quelconque par lui consommé vaut, dans le sens de valeur emploi, si infime que soit sa valeur coût. Et c'est ainsi que la morale, téléologie sociale et esthétique individuelle à la fois de la conduite, complètent l'activité économique. Quant à l'harmonisation des désirs entre individus, c'est l'invention économique qui l'opère, puisqu'elle est la source à la fois de la division du travail et de l'échange, de l'association productrice et de l'association consommatrice. Cependant, en faisant servir de plus en plus l'homme par les êtres naturels ou les forces naturelles, et de moins en moins l'homme par l'homme, est-ce qu'elle ne tend pas, finalement, à isoler l'individu, ou du moins à le dissocier d'autrui, à lui rendre de moins en moins nécessaire le secours de ses semblables. On peut imaginer, en effet, que, poussé à bout, le perfectionnement du machinisme conduise le machiniste, habillé, nourri, chauffé, éclairé, servi de toute manière par des machines exclusivement, à se passer du monde entier, comme le sage idéal rêvé par les stoïciens, mais pour de tout autre raison. Toutefois ce n'est là qu'un rêve, et, fut-il réalisable, la dissociation de l'individu ne s'en suivrait nullement. Si la socialisation des individus cessait de se fonder sur l'échange des produits, ce ne serait qu'à la condition de se fonder chaque jour davantage sur l'échange des exemples, et c'est là l'essentiel, même au point de vue de la formation et du déploiement de l'originalité individuelle, qui s'alimente d'exemples triés et croisés. D'ailleurs, la nature ne pourra jamais être asservie et adaptée à l'homme que moyennant la construction et la direction de machines par des spécialistes. Le travail musculaire de l'homme finira, il est vrai, même pour les constructions des machines, paraître presque annihilé, mais le travail nerveux et cérébral n'en deviendra que plus intense, plus compliqué et plus différencié. Il subsistera toujours deux grandes catégories de travaux, un degré la direction humaine des forces animales, végétales, physico-chimiques, deux degrés la direction humaine des directeurs humains de ces forces. La dualité des métiers manuels et des carrières libérales subsistera donc, mais avec cette différence que, non moins que la direction des hommes, la direction des forces naturelles sera une dépense continue d'intelligence, un exercice spirituel. La force manuelle, dans les métiers dits manuels, ne jouera plus qu'un rôle tout à fait secondaire, analogue à l'effort musculaire nécessaire pour écrire dans les professions libérales. Ce que l'invention industrielle amoindrit sans cesse, c'est l'adaptation unilatérale de l'homme à l'homme par l'asservissement de l'un à l'autre. Jamais pourtant on ne parviendra à dompter chez l'homme fort le besoin de domination et d'inégalité à son profit. Mais il peut, grâce à l'invention, trouver plus d'avantages à exercer ce besoin d'être servi en se faisant servir par des bêtes, des plantes, des forces physiques domestiquées, qu'en asservissant d'autres hommes. Et, à mesure que, par les progrès de la science, adaptation unilatérale de l'esprit humain à la nature, progresse l'industrie, adaptation unilatérale de la nature à la volonté de l'homme, on voit s'étendre et grandir, par l'échange des exemples et des produits à la fois, par l'association sous mille formes, l'adaptation réciproque des hommes entre eux, des intelligences, des sensibilités, des volontés humaines entre elles. Ce n'est point par le développement de l'industrie proprement dite, c'est bien plutôt par celui de l'agriculture, que l'industrie tend à s'affranchir de la solidarité sociale. On conçoit à la rigueur l'isolement farouche du cultivateur rural, entouré de ses animaux domestiques, de ses arbres fruitiers, de ses plantes cultivées, qui sont autant de machines à son service, répondant à tous ses besoins. Ces machines, il n'a pas eu besoin de les construire, et elles se dirigent presque toutes seules. C'est qu'en effet il est quelque peu abusif de confondre dans la même expression d'invention industrielle les progrès de l'agriculture et ceux de l'industrie. L'importance des machines en agriculture sera toujours très limitée, le rôle principal y appartient à la vie des animaux ou des plantes, qui sont les agents mystérieux de la production agricole. Quant aux créations de nouvelles variétés de plantes ou d'animaux par l'élevage et la culture, elles diffèrent profondément des inventions proprement dites. Elles consistent à avoir stimulé l'imagination de la vie plutôt qu'à avoir exercé l'imagination humaine. Pour bien comprendre ceci, remarquons que la Terre est, non pas, comme le croyaient les physiocrates, la seule source, mais seulement le grand dépôt, avec l'eau et l'air, des forces physico-chimiques, véritables agents de la production des richesses, et que ces forces sont mises en œuvre pour être transformées en richesses, par, un degré ces inventions obscures de la vie appelée espèce vivante, végétale ou animale, y compris l'homme, de degré les inventions de l'industrie, par la vertu desquelles se reproduisent en exemplaires innombrables, inépuisables, les divers types de vêtements, de meubles, etc., de même que les types vivants se répètent en générations sans fin. On s'explique donc sans peine que l'agriculture se soit développée avant l'industrie, il est naturel que l'homme ait su s'emparer de machines toutes faites avant de savoir en faire à son tour. Ce n'est pas seulement par leur fécondité en reproduction indéfinie que les machines ressemblent aux espèces vivantes. C'est encore par le mode de leur fonctionnement, par cette série périodique de mouvements qui reviennent à leur point de départ pour recommencer de nouveau à tourner dans ce cycle. Par ce caractère rythmique, qui est si frappant quand on entre dans une fabrique, les machines, ces contrefaçons d'êtres animées, dit très bien Louis Bourdeau, rappellent les pulsations, les allaitements, les spasmes des animaux, seulement avec une précision et une accentuation extraordinaire qui nous transportent en un règne nouveau, en une faune fantastique affranchie de tout besoin de repose et de sommeil, insensible à la douleur comme à la pitié, infatigable. On a remarqué certains rapports entre l'évolution d'un art et l'évolution d'un être vivant, mais, à cet égard aussi, l'imagination industrielle ressemble à la vie et à l'art. Une sorte de loi des âges lui est applicable. L'invention mécanique et industrielle, dit Ribot, a, comme l'invention esthétique, ses périodes de préparation, d'apogée, de stagnation, celles des précurseurs, des grands inventeurs, des simples perfectionnements. Il cite comme exemple les applications de la vapeur, depuis l'éolipile de Hieron jusqu'à l'époque héroïque de Noucomen et de Ouatt, suivie des perfectionnements de leurs successeurs. C'est ainsi qu'un art grandit lentement jusqu'à son âge classique, auquel succède l'ère prolongée des raffinements, comme l'être vivant va de l'enfance à la jeunesse et à la maturité, puis à la vieillesse. Malgré la similitude des exemplaires de chaque produit édité par les machines, malgré la similitude des besoins qu'elle suscite ainsi dans des individus différents, ce n'est pas l'assimilation des individus, c'est au contraire leur différenciation que le progrès industriel tend à opérer. Il ne pourrait vivre sans elle. Si tous les individus se ressemblaient parfaitement, s'ils avaient tous les mêmes besoins et les mêmes goûts en proportions égales, et ne différaient que par la nature de leurs occupations, par la spécialisation de leurs travaux, le nombre des métiers ne pourrait dépasser celui des besoins et des goûts d'un homme quelconque, pris au hasard. Or, si multiples que puissent être les désirs de consommation qui se reproduisent journellement ou annuellement chez un seul homme, il n'y aurait pas là de quoi alimenter beaucoup d'usines, de quoi garnir les vitrines de la moindre exposition. Donc, les progrès de l'industrie et du régime économique exigent non seulement la complication des désirs de chaque consommateur, mais encore la différenciation des consommateurs. Et il est manifeste que cette diversité individuelle et le progrès industriel sont en rapport de causalité réciproque. Comptez les besoins qui, à un moment donné, sont communs à tous les individus en relations économiques, vous n'en trouverez que fort peu, ou pas. Car le besoin de manger est lui-même interrompu chez certains malades, ainsi que le besoin d'être vêtu, d'être chauffé, d'être abrité, l'est chez certains excentriques. Mais comptez les besoins qui ne sont partagés que par une fraction minime de la nation, vous trouverez que leur nombre, leur nombre absolu et leur nombre proportionnel, va toujours croissant. V. Réponse à une objection de Sismon-Y. Sismon-Y reproche aux inventions industrielles ce qui est précisément, au point de vue de l'extension du champ social, leur plus louable efficacité. Il montre, en effet, que, tant qu'un marché reste clos en soi, toute augmentation de l'effet utile du travail par suite d'une invention équivaut à l'expulsion d'un certain nombre de travailleurs, qui, ne gagnant plus rien, appauvrissent d'autant la petite société en question. Aussi, dit-il, le bénéfice qu'on attend de la découverte d'un procédé économique se rapporte et il presque toujours au commerce étranger. C'est certain. Le premier effet d'une invention industrielle, née quelque part, dans une région fermée, est de la forcer à s'ouvrir pour épancher une partie de ses produits au dehors et, par suite, pour accueillir des produits extérieurs. Ce n'est qu'à cette condition que les bras devenus inutiles immédiatement après l'avènement d'une invention peuvent se réemployer ensuite. Les fabricants de bas en Angleterre, avant l'invention du métier à bas, n'avaient pour consommateurs que des Anglais. Depuis cette invention jusqu'au moment où elle a été imitée hors de leur île, ils ont eu pour consommateurs tout le continent. Toute la souffrance est tombée alors sur les producteurs continentaux, toute la jouissance est demeurée aux Anglais, le nombre de leurs ouvriers, au lieu de diminuer, s'est augmenté, leurs gages se sont élevés, les profits des fabricants se sont accrus aussi. Sismon y ajoute, il est vrai, et la découverte a paru avoir pour résultat une aisance universelle, puisque tous ceux qui en souffraient étaient étrangers et vivaient à de grandes distances, tandis que tous ceux qu'elle enrichissait étaient rassemblés sous les yeux de l'inventeur. Chaque perfectionnement qu'on a apporté aux procédés de l'industrie est eu presque toujours ce résultat, il a tué, à de grandes distances, d'anciens producteurs qu'on ne voyait pas et qui sont morts ignorés, il a enrichi, autour de l'inventeur, des producteurs nouveaux 84. Il ne faut pas nier la vérité de cette cruelle remarque. L'effet des inventions industrielles, en cela, n'est pas sans analogie avec celui des inventions militaires. Plus nous progressons, plus s'étend le rayon des distances auxquelles sont tuées, à partir du producteur nouveau comme centre, les producteurs anciens qu'il rend superflu. Mais, tôt ou tard, ces morts ressuscitent par limitation de l'invention à l'étranger, et, compensation faite du mal que se sont faits ainsi les producteurs rivaux, il reste, comme bénéfice net, l'accroissement de la consommation qui est dû à l'abaissement du prix, et qui, à la fois, suit et stimule le développement de la production. Ainsi, toute invention est favorable, dès son apparition, aux intérêts des consommateurs, et, si elle commence par mettre en lutte les producteurs entre eux, soit les patrons avec leurs ouvriers expulsés par les machines nouvelles, soit les patrons avec d'autres patrons, cette opposition, qui s'adoucit toujours, se change souvent en adaptation. Schultz-Gavernitz, dans son livre sur la grande industrie, montre à quel point les ouvriers du Lancashire se sont adaptés, par un assouplissement devenu héréditaire, à leurs machines à tisser. Quand une invention industrielle vient d'être lancée, elle est monopolisée en droit ou en fait, par l'inventeur ou ses ayants droit, j'entends les propriétaires des machines où elles s'incarnent, les actionnaires des sociétés anonymes entre lesquelles cette propriété se divise. Et il est juste, il est utile qu'il en soit ainsi, sans cela le génie inventif perdrait l'un de ses stimulants les plus actifs, et personne, au début, ne se risquerait à prendre sa cause en main. Mais il importe que ce monopole ne s'éternise pas, et, de fait, plutôt tout plus tard, toute invention finit par tomber dans le domaine commun. Dans une société bien réglée, il faudrait, d'une part, limiter la durée du monopole dont il s'agit, mais, d'autre part, en assurer, pendant tout ce temps, la jouissance aux intéressés. Il ne convient pas que ceux qui n'ont en rien participé ni à la conception de la découverte ni aux dépenses et au risque de sa protection initiale, se croient le droit de s'en partager, dès l'origine, tout le bénéfice avec l'inventeur et ses protecteurs. Voilà, par exemple, une usine américaine, qui, pour une production égale aux besoins de sa clientèle, emploie 100 ouvriers. Survient une invention qui permet à l'usinier, ayant droit de l'inventeur, de produire avec 80 ouvriers travaillant le même nombre d'heures, soit 10 heures par jour, la même quantité de marchandises. Il renvoie donc 10 ouvriers. Est-ce là une solution qui s'impose ? Non, il serait plus juste et plus humain de conserver 100 ouvriers en réduisant à 8 heures par jour la durée de travail, ce qui reviendrait au même si le salaire était réduit en même temps de deux dixièmes. Mais c'est contre cette réduction du salaire, en cas pareil, et le cas est fréquent aux États-Unis, de nos jours, que les ouvriers américains protestent. Cette protestation est-elle fondée ? Elle n'a que le tort d'être prématurée. Pour le moment, si elle était accueillie, elle aurait pour résultat d'accaparer au profit exclusif des ouvriers tout l'avantage de l'invention, à l'exclusion du patron dont le bénéfice resterait le même, et des acheteurs de l'article dont le prix ne pourrait s'abaisser. Mais, finalement, une fois écoulée la période de temps nécessaire pour qu'une invention tombe dans le domaine commun, et cette période de temps s'abrège de plus en plus en Amérique, en Europe même, par suite de l'imitativité croissante, le vœu formé par les ouvriers d'outre-mer ne peut pas ne pas s'accomplir. Au point de vue même de l'intérêt des fabricants, il est désirable que la diminution de la durée du travail n'entraîne pas la diminution de la moyenne des salaires. Supposons, en effet, que, dans toutes les usines à la fois, la production ait été améliorée par des inventeurs, et que, dans chacune d'elles, le salaire des ouvriers restait aussi nombreux mais ne travaillant plus que huit heures au lieu de dix, était éronné des deux dixièmes. Quand résultera-t-il ? Que toute la masse des travailleurs du pays, c'est-à-dire la population à peu près toute entière, se trouvera à voir ses revenus diminués et n'aura qu'une somme moindre à consacrer aux achats de toute nature. Il faudra donc, de toute nécessité, ou que les usines restreignent leur production dans la proportion de deux dixièmes, ou bien que, continuant à produire le même nombre d'articles, elles les vendent à un prix inférieur de deux dixièmes aux prises antérieures. Le résultat final sera donc le même pour les fabricants que si toutes ces usines, dès le moment où elles avaient diminué la durée du travail, avaient maintenu le taux des salaires. Cela signifie que, en fin de compte, les inventions doivent fatalement se socialiser d'elles-mêmes, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'ils soient toujours inutiles, ni toujours injustes, de hâter par des moyens légaux leur socialisation. C'est une question d'opportunité, qui ne se prête à aucune généralisation téméraire. Mais nous avons raisonné comme si les ouvriers dont le travail a été réduit de dix à huit heures ne faisaient rien des deux heures de loisirs qui leur sont laissées. Ayons égard à l'emploi qu'ils feront de ces deux heures, et nous apercevrons mieux toute la fécondité sociale de l'invention. L'œuvre magique de la civilisation n'apparaît qu'à partir du moment où du travail plus productif naît le loisir, et, avec le loisir, le besoin croissant de vie sociale, de conversation, de discussion, de plaisirs et de fêtes. Que l'alcoolisme soit souvent, ça et là, la maladie de croissance de cette sociabilité en progrès, je l'accorde, mais ce mal est passager. Ce qui triomphera, à la fin, ce ne peut être que la vie de l'esprit. Toute cette fièvre intense de production qui suscite, de l'autre côté de l'Atlantique, des milliers d'inventions chaque année parmi des millions de travailleurs acharnés, élabore, à son insu, une Amérique future, idéaliste, ou après une crise impérialiste et militariste peut-être, les délices sociales de l'art et de l'activité intellectuelle désintéressées seront goûtées par-dessus tout. Cette élaboration est inévitable, il ne se peut que tant d'inventions accumulées n'aboutissent pas à un prodigieux élargissement des loisirs humains, et que ces loisirs ne trouvent pas leur principal emploi dans les contacts et les échanges spirituels, dans le plaisir de s'instruire et de s'impressionner réciproquement, dans la culture intensive d'une sociabilité à la fois raffinée et saine. Cet exemple des États-Unis montre bien, soit dit à ce propos, à quel point s'abuse ceux qui, méconnaissant la part capitale et prépondérante du génie inventif dans la prospérité des nations, font honneur aux guerres, aux troubles civils, aux agitations et oppositions de toutes sortes, des bienfaits dus à l'invention. Parce que l'imagination humaine fleurit sur les ruines même entassées par nos discords, on est parfois porté à croire que ce sont elles qui l'ont fait éclore et que, loin du bruit des armes, cette fleur du recueillement et de la méditation resteraient stérile. Tout ce qu'il y a de vrai au fond de cette erreur profonde, c'est que, par une erreur précisément inverse, Spencer a eu tort d'établir entre le militarisme et l'industrialisme une antithèse aussi factice que prolongée. Il suffit, pour la réfuter, de se rappeler Athènes et Florence, Venise aussi bien, trois États des plus batailleurs et en même temps des plus prospères industrialment et commercialement que le monde ait vu. Mais, si les perturbations sociales n'empêchent pas les inventions d'éclore pour contribuer à les apaiser, c'est une paradoxale banalité, un préjugé littéraire, d'attribuer aux perturbateurs le mérite des inventeurs. Je prends pour exemple la République florentine 85. Perrons constate que la période où Florence a été agitée par des dissensions intestines et des guerres extérieures a été aussi l'ère de sa grande prospérité, et il est enclin à penser qu'elles en ont été la cause. Mais la vérité est que Florence a été riche et prospère malgré ses troubles malgré son instabilité et sa prétendue liberté politique, aussi longtemps qu'elle a monopolisé, en fait, certaines inventions industrielles et certaines idées commerciales ou financières, imaginées ou exploitées par elle avant toute autre cité. Le même historien nous apprend que la France achetait en grande quantité aux Florentins du Moyen-Âge ces draps perfectionnés dont ils avaient seul le secret, qu'un citoyen de cette ville avait découvert la teinture en pourpre par l'orceille, que l'industrie du drap et son trafic formaient un monopole concentré en un petit nombre de mains. Il nous apprend encore que la découverte de la boussole est venue favoriser l'essor de ce grand commerce. Chancinouille, en effet, pour un peuple négociant, que de s'approprier pour un temps, en l'utilisant l'un des premiers, ce merveilleux sens de la direction donnée au navire. Plus tard, quand cette invention, ainsi que bien d'autres, longtemps accaparées par les Florentins, se sont vulgarisés, il ne faut pas s'étonner si la prospérité de Florence décline, et on doit se garder d'imputer ce déclin à la pacification monarchique des XVE et XVE-siècles, quelques jugements politiques comportent d'ailleurs sur les Médicis, surtout si l'on observe qu'à cette époque une découverte, capitale aussi, est venue retirer aux cités et aux régions méditerranéennes pour le transporter aux pays occidentaux, riverains de l'océan, le privilège de la grande navigation, du grand négoce, des grandes richesses. Notons aussi que, d'après Pearl Runs, les progrès de Florence dans l'art de la laine 86, à sa plus belle phase, sont dus principalement à l'ordre religieux des humiliatis, que stimulés par l'exemple l'industrie laïque prospérait pareillement et que les religieux en question restaient étrangers à toutes les discordes civiles. Comment la prospérité de Florence serait-elle une suite de ces lattes de parti s'il est reconnu qu'un monastère paisible, en dehors de ses troubles, tient la tête de la plus importante de ses industries et lui donne l'impulsion stimulante ? Nous avons des raisons de penser, au contraire, que ces agitations, soi-disant fécondes, ont beaucoup contribué à ralentir le mouvement ascendant de sa richesse. Le même écrivain nous en fournit une preuve, sans y penser. À propos des banques dont les Florentins ont eu les premiers l'idée, il écrit, cette nouvelle source de luxe, où ils défiaient toute concurrence, leur parut d'autant plus précieuse que la concurrence s'établissait dans la fabrication. N'en ayant pu longtemps conserver secret les procédés, ils voyaient leurs compatriotes bannis les portaires au loin. 6. Imagination commerciale. Ce qui précède à trait à l'imagination industrielle mais s'applique presque aussi bien à l'imagination commerciale. Aussi serons-nous plus brefs en ce qui concerne cette dernière. Elle embrasse cependant un champ très étendu, où sont comprises les inventions relatives aux moyens d'échange, monnaie, lettres de change, assignats, aux diverses institutions de commerce, aux spéculations commerciales, les inventions de moyens de transport, les découvertes géographiques des explorateurs négociants, etc. Occupons-nous seulement des progrès de la locomotion, d'abord, ils vont nous servir d'exemples excellents pour montrer les services mutuels que peuvent se rendre différentes inventions adaptées les uns aux autres. Il est certain que, si les grandes inventions qui ont révolutionné la production industrielle au XXe siècle n'avaient pas eu pour auxiliaire les grandes inventions locomotrices leur contemporaine, qui ont ouvert à la production agrandie des débouchés proportionnés à son agrandissement, la révolution de l'industrie eut avorté infailliblement. Il n'est pas moins certain que les ailes prêtées au commerce par la facilité et le bon marché des transports auraient servi à transporter peu de choses si les transformations internes de l'industrie n'étaient venues à point pour les employer. Autre coïncidence. C'est par une rencontre vraiment remarquable, et qu'on ne remarque pas, tant elle paraît naturelle, que les inventions relatives à la locomotion marine et terrestre ont coïncidé avec celles qui facilitent la communication des idées entre les hommes, télégraphie électrique terrestre et sous-marine, téléphone. Supposer que les premières eussent apparu sans les secondes, non seulement le service des chemins de fer, sans échange de renseignements télégraphiques entre les gares, eût été des plus défectueux et des plus périlleux, mais, pour une autre cause encore, le stimulant donné aux besoins de voyage eût été bien moins efficace. Le lien social entre membres d'une même famille, d'une même profession, sinon d'une même patrie, eût risqué de s'affaiblir au point de se rompre. Pendant des périodes assez longues, ils auraient perdu contact social entre eux. Mais, fort heureusement, les télégraphes ont servi en cela de correctif ou de complément au chemin de fer, et, pendant que des distances de plus en plus grandes séparent les parents, les amis, les concitoyens, ils se sentent de plus en plus rapprochés moralement et cordialement. D'un bout à l'autre de l'Europe, deux frères se communiquent plus vite à présent les nouvelles de leur famille qu'ils ne l'auraient pu, il y a 70 ans, à la distance de deux chefs lieux de canton du même arrondissement. Rien n'a plus contribué à développer la fièvre de locomotion que cette facilité de communication idéale et instantanée, comme rien n'a tant contribué que les voyages à multiplier les communications télégraphiques et téléphoniques 87. Admirons aussi, une fois de plus, par l'exemple des chemins de fer, à quel point un besoin peut être stimulé par ses satisfactions même. C'est une erreur de croire que cette frénésie de voyage qui déclasse les plus riches descend aux plus pauvres, des capitales aux villes de second ordre et aux campagnes, du nord relativement civilisés aux midis relativement arriérés, soit un besoin inné de l'homme. Avant d'être touché par la contagion de la fièvre locomotrice propre à notre temps, l'individu ne voyage que par force, il ne sait pas ce que c'est que voyager par plaisir, et, d'ailleurs, parmi nos populations les plus civilisées, le prurie de déplacement est, en grande partie, un des symptômes de l'universel déclassement, du mécontentement grandissant de la vie contemporaine. Même de nos jours, en effet, c'est par force qu'on se déplace, poussé par un aiguillon plus ou moins douloureux, tel que la soire de l'avancement, la cupidité, l'inquiétude, l'absence de toute affection profonde, le déracinement du sol natal, des amitiés héréditaires, le vege-bandige moral. Aujourd'hui chacun ou chaque chose doit aller chercher de plus en plus loin ce qui lui est adapté, chaque marchandise son acheteur, chaque voyageur son emploi. Pourtant, il y a une part notable à faire au voyage d'agrément, ou qualifiée-t-elle, quoique beaucoup soient moins des plaisirs que des nécessités subies ou des obligations imposées, nécessité d'information, obligation de mode. Et cette part va toujours grandissant. Et cela doit paraître extraordinaire quand on sait le peu de goût que le primitif, l'homme naturel, quand il est heureux, a pour les voyages. M. Kowalewski 88 a très bien observé cela, dans les profondes couches populaires. « Voyez, dit-il, le paysan français. Il reste sa vie durant sur le lopin de terre dont il est propriétaire. Je connais dans la rivière de Nice des gens du peuple qui, vivant dans le voisinage direct de cette ville, ne se sont jamais déplacés pour la voir. Il n'en est guère de même en Russie. Je puis citer l'exemple de provinces entières où, régulièrement, d'année en année, le tiers du village va chercher du travail à la distance de quelques centaines de kilomètres, et cela au prix de sacrifices infinis et uniquement afin de pouvoir vivre et entretenir leur famille. C'est pour moi le signe le plus manifeste de la grande misère qui commence à envahir nos campagnes. C'est par force que les peuples pasteurs sont nomades, c'est par force que les peuples agriculteurs, tels que les paysans russes, le deviennent accidentellement, et, si ce n'est pas uniquement par force, si c'est aussi par plaisir, que les peuples civilisés se font voyageurs et instables, on peut dire que, même chez ceux-ci, pour un voyage d'agrément, il y a sans voyage d'obligation, d'obligation réelle ou imaginaire, que l'habitude de voyager a elle-même suscité ou fortifié en se répandant. Aussi ne puis-je croire que le besoin de locomotion, quoi qu'il compte parmi les besoins les plus élastiques, les plus extensibles, après celui d'instruction, soit destiné à progresser indéfiniment. Les besoins plus profonds et plus anciens du cœur, qu'il refoule en se développant, ceux de vie de famille, de maternité et de paternité, l'amour du sol natal, ne se laisseront pas toujours dominés par lui. La locomotion continuera à se transformer, car elle a évolué dans un sens assez précis et intéressant à noter, on a voyagé primitivement pour des motifs religieux, pèlerinage, puis militaires, puis commerciaux, puis industriels, et enfin par hygiène ou par curiosité. Surtout il importe de noter la différence entre les voyages collectifs d'autrefois, sous forme religieuse, militaire, ou commerciale, par exemple dans le commerce guerrier pratiqué par les Anglais dans l'Inde au XVIe siècle, et les voyages individuels d'à présent qui se multiplient. La locomotion s'individualise. Mais, si elle doit continuer longtemps encore à changer de nature en ce double sens, il est peu vraisemblable qu'elle croise beaucoup en fréquence et en longueur de trajet moyen, ou plutôt qu'elle ne rétrograde pas un jour sous ce rapport, quand les individus déclassés peu à peu se reclasseront et, en redevenant content de leur sort, redeviendront fidèles à leur sol. Il faut distinguer à cet égard entre le transport des voyageurs et le transport des marchandises, ce dernier ne peut que se développer sans cesse, pendant de longues années après que le premier se sera arrêté ou sera revenu en arrière. Et il se peut même qu'il se développe à la faveur de cet arrêt ou de cette rétrogradation, car, en se déplaçant moins, bien entendu, dans une certaine mesure, les individus des divers peuples se différencieront davantage par leurs productions et leurs consommations, industrielles ou intellectuelles, et donneront lieu de la sorte à un échange plus compliqué, plus varié, plus étendu, d'idées, d'œuvres d'art, de marchandises. Mais c'est à d'autres considérations que nous devons nous attacher, car les progrès de la locomotion soulèvent de grands problèmes. À quelle action finale tendent ces progrès ? À l'harmonie plus large et plus profonde des intérêts, ou à leur lutte sur une plus grande échelle, ou à celle-là à travers celle-ci. Est-ce qu'ils tendent à égaliser ou hiérarchiser les hommes et les peuples, et est-il certain que la démocratie est à s'applaudir de leurs effets futurs, qu'il serait déjà possible d'entrevoir ? Par l'échange qu'ils étendent au point de fondre par degrés en un seul marché mondial tous les marchés régionaux et continentaux qui l'agrandissent, par la division du travail qu'ils étendent aussi et compliquent entre les individus, et à laquelle ils superposent une division du travail, plus haute et infiniment plus large, entre les nations, par l'unité de mesure et de monnaie que peu à peu ils établissent, par l'association qu'ils rendent possible et facile entre des individus. Séparés par les plus grandes distances, à travers les frontières des États, il n'est pas douteux que ces grands progrès de la locomotion font œuvre d'harmonisation économique dans des dimensions inconnues du passé. Mais il n'est pas douteux non plus qu'ils mettent en lutte les concurrents commerciaux et industriels, agricoles même, les personnes et les nations rivales, à des distances de plus en plus inouïes, que, par eux, les agriculteurs des États-Unis et les paysans français se battent à mort, que partout à cause d'eux, pour défendre les industries nationales contre les très meurtriers qui les assaillent de toutes parts, du fond des continents lointains, les États sont forcés de se hérisser de douanes et les patriotismes de se redresser contre l'invasion des mœurs, des idées, des produits exotiques. Et l'on peut se demander s'ils n'ont pas autant contribué à exaspérer ce nationalisme politique qu'a tissé au-dessus de lui un internationalisme social et, au-dessous de lui, un internationalisme financier, qui, par tout pays, sont en conflit aigu avec lui, troublant l'univers de leurs discords. Comment finiront ces oppositions grandioses, aussi gigantesques que les adaptations qui les ont enfantées ? Ce ne sont pas seulement les chemins de fer dits stratégiques, réseaux guerriers sans cesse resserrés, qui méritent ce nom, à vrai dire, tout est stratégique et belliqueux dans ces voies ferrées par lesquelles les nations se font la guerre, commerciale, industrielle, ou militaire, quand ce ne sont pas des compagnies rivales. Est-ce que, en présence de ce spectacle, il est permis de garder l'espoir que la Fédération Pacifique des Nations sera grandement aidée, comme on l'avait cru, par cette cote de maille de rail qui revêt la planète ? Et, par suite, est-ce que, des immenses chopes qu'on peut prévoir entre adversaires géants, on ne doit pas s'attendre à voir jaillir quelques suprématies conquérantes et oppressives, aussi fatales à la liberté qu'à l'égalité démocratique ? Pour répondre, faisons observer que le caractère le plus net, le plus important, de tous les progrès de la locomotion, et spécialement des derniers, si supérieurs à tous les autres réunis, consiste à avoir ébréché ou rompu tour à tour toutes les digues qui contenaient dans le bassin de la famille, de la province ou de la nation, la tendance constante à l'expansion des exemples. Les chemins de fer en particulier, et la navigation à vapeur, ont déchaîné des courants et des torrents d'imitation d'une puissance incomparable, et l'humanité est devenue un concours ou un combat général, très passionné, des grands types de civilisation pour la domination du globe. Que, ravagés par ces déchaînements, en proie à ces perturbations, les États aient cherché à relever les digues rompus, et à ralentir aussi le mouvement d'assimilation pour le rendre salutaire de dévastateurs qu'ils commencent par être, cela s'explique sans peine et n'a nul besoin de s'excuser. Mais ralentir n'est pas refoulé, et quand, à l'action d'une force continue, qui s'amasse et s'accumule sans fin, on n'oppose qu'une résistance intermittente et par accès, le résultat final ne peut laisser l'ombre d'un doute, les barrières protectionnistes seront submergées tôt ou tard par le déluge de l'exotisme envahissant, ou renversées à coups de canon par quelques armées non moins diluviennes au service de cette invasion dite pacifique. On dit que les chemins de fer sont un agent de transformation des sociétés dans un sens égalitaire et démocratique. Pour bien juger de la vérité de cette idée courante, distinguons leurs effets sur les rapports des individus et sur les rapports des nations. Ils démocratisent les individus, cela est vrai, par l'égalisation de leurs droits qui aboutira inévitablement à diminuer l'inégalité de leurs fortunes, mais ne peut-on pas dire que jusqu'ici ils aristocratisent les nations, et en vertu des mêmes causes. Pendant que, dans chaque nation, la multiplicité des voyages et la vulgarisation des produits, des idées de tout genre, tendent à niveler les classes tout en différenciant les professions, on ne s'aperçoit pas que des aristocraties nouvelles, d'apparence plus impersonnelles, mais non moins redoutables pour cela, surgissent du milieu des aristocraties anciennes qui s'affaissent. Les noblesse, familiales ont été Remplacées, en premier lieu, par les noblesse urbaines, par les capitales devenues les patricias de nos jours, mais ce n'est pas tout, parmi les nations, il en est quelques-unes qui s'arrogeant des droits innés à la suzeraineté cosmique, et par ces noblesse nationales d'une envergure d'ambition et de prétention toute récente, on voit apparaître un avatar, sous forme collective, de l'esprit aristocratique prodigieusement agrandi, qui donne une terrible confirmation à la loi d'amplification. Historique. Or, ces deux agrandissements successifs de l'orgueil nobiliaire, dans chaque nation l'orgueil nobiliaire d'une cité, et dans l'humanité l'orgueil nobiliaire d'une nation ou d'un petit nombre de nations, ont pour principale cause les inventions locomotrices, ces destructrices de l'orgueil nobiliaire de certaines familles. L'orgueil britannique grandit, par le gingoïsme et l'impérialisme en progrès, à mesure que l'orgueil familial dès lors anglais s'adoucit, où s'efface, et ces deux effets sont dus à la prospérité de l'Angleterre par les grandes inventions du siècle, machinisme industriel et navigation à vapeur, qui ont travaillé à son profit, qui ont assis, fortifié, développé démesurément sa puissance coloniale, sa langue, ses institutions, son activité productrice. À présent, l'orgueil germanique se soulève aussi pendant que celui des auberos allemands se sent atteint dans les moelles par l'extension du suffrage. En d'autres termes, chez les nations triomphantes grâce aux transformations économiques encore plus que militaires du monde, le patriotisme se fait arrogant, insolent, présomptueux, et, chose stupéfiante, trouve une sorte de justification et de consécration de lui-même dans l'abaissement autour de lui des patriotisms déclinants, qui sont en train de faire à cet orgueil national une cour d'humilité nationale, fondée sur l'illusion habituelle du vaincu, de se croire inférieure à son vainqueur. Une aristocratie de nations, donc, de deux ou trois nations, victorieuses économiquement, sinon militairement, et qui ont tous les caractères distinctifs des aristocraties de tous les temps, très voyageuses, comme l'étaient les patriciens de Rome et nos gentils hommes d'ancien régime, cosmopolites par suite, mais d'un cosmopolitisme plutôt supranational qu'international, et qui se sent partout chez soi parce qu'il est persuadé que le globe lui appartient, créancière des autres peuples. Comme l'étaient les patres conscripts de Rome à l'égard des plébéiens, copiés en tout par les autres peuples, qui se laissent imposer avec leur idiome et leur produit leur admiration d'elles-mêmes, et qui, eux, à l'inverse, deviennent de plus en plus sédentaires, dépendants, débiteurs humbles et pauvres, voilà, se semble, le résultat le plus manifeste, jusqu'à ce jour, de nos progrès économiques. Mais ce résultat ne doit ni nous surprendre ni nous faire mal augurer de l'avenir. Toute invention nouvelle, quand elle est accaparée par un individu, commence par lui donner une supériorité de richesse plus marquée sur les autres, sauf, ensuite, à rétablir peu à peu l'égalité entre eux, à un niveau plus élevé pour tous, quand l'invention s'est vulgarisée. De l'exploitation unilatérale de certains individus par un seul on passe à leur exploitation réciproque. Cette loi du passage de l'unilatéral au réciproque régit aussi les rapports internationaux. Tant qu'une nation exploite seule, ou à peu près seule, un faisceau d'inventions nouvelles, elle emploie l'univers d'abord sans réciprocité, puis avec une réciprocité croissante, quand les divers peuples qu'elle inonde de ses produits se sont enrichis à leur tour par l'importation de ses industries. L'Angleterre ne donne t'elle pas déjà les signes d'une nation aristocrate parvenue à son apogée et qui va décliner. Après avoir été monopolisée à la fois par quelques nations privilégiées, il est inévitable que les nombreuses inventions de l'industrie moderne, auxquelles les inventions locomotrices ouvrent des débouchés si imprévus, se divisent entre toutes les nations civilisées suivant leurs aptitudes diverses et complémentaires. Les progrès de la locomotion différenciant donc économiquement les peuples tout en les assimilant moralement et intellectuellement. Et cette assimilation, combinée avec cette différenciation, qui les rend nécessaires les uns aux autres, tend finalement à diminuer leur inégalité économique, sinon politique, après une période plus ou moins prolongée d'inégalités grandissantes. Les chemins de fer commencent aussi par rendre plus inégal, sur les diverses parties d'un territoire, la répartition de la population qu'elle concentre dans les villes et raréfie dans les campagnes. Mais on peut prédire à coup sûr que cette période de concentration, qui se prolonge encore, sera suivie d'un mouvement en sens inverse, par lequel la densité des populations urbaines diminuera et celle des populations rurales s'accroîtra. Déjà l'on remarque ce mouvement centrifuge qui se manifeste dans nos capitales et qui s'oppose au mouvement centripète antérieur. A Paris, les quartiers du centre tendent à se dépeupler au profit des quartiers suburbains et de la banlieue, il en est de même dans toutes les grandes villes, grâce aux tramways électriques et autres moyens rapides de transport. Est-ce que ce ne serait pas là l'indice et l'image en miniature anticipée d'un mouvement centrifuge bien plus grandiose et plus important, qui serait l'inverse de l'émigration des campagnes vers les villes, c'est-à-dire l'exode des villes vers les campagnes ? Qu'on le souhaite ou non, cette réaction est fatale, et, en vertu des mêmes causes, ne peut pas ne pas s'opérer un jour. Déjà, même dans le Parti Socialiste, on se préoccupe de la dépopulation rurale. En tant qu'homme de parti politique, dit Bernstein 89, le socialiste constate avec satisfaction le dépeuplement des campagnes et l'immigration des ruraux dans les villes. Il concentre les masses ouvrières, sème la révolte et hâte l'émancipation politique. Mais, comme théoricien tant soit peu sérieux, le socialiste sera bien obligé de dire que ce dépeuplement finira à la longue par devenir néfaste. Supposons qu'une grande victoire de la démocratie ouvrière porte au pouvoir le Parti Socialiste. A en juger d'après les précédents, la première conséquence de cet événement serait de grossir encore le flot des envahisseurs des grandes villes, et il est quelque peu douteux que les armées industrielles pour l'agriculture se laisseront alors plus bénévolement dirigées vers les campagnes qu'elles ne le firent en 1848. Bernstein semble croire ici que par la force seul on parviendra à repeupler les champs. Mais ne semble-t-il pas plutôt que, par suite du progrès même des communications et des transformations de l'agriculture, le séjour des champs, mieux pourvu de ressources intellectuelles, le travail des champs, moins fatigants et plus intéressants, deviendront propres à attirer ou à retenir ceux qu'à présent attirent plutôt les emplois de bureaucrates ou de commis de magasins, objet d'une compétition effrénée. Pour le moment, il est bien certain que, dans chaque État, il s'opère une désagrégation de la population d'autant plus rapide que les moyens de communication sont plus développés, et, à partir de la capitale comme centre, on voit vaguement s'y dessiner une décomposition de la population en zones concentriques de moins en moins fines, cultivées, dépravées, riches et denses. Cela rappelle l'État isolé de Thunennes, avec ses zones concentriques de cultures différentes. Et, sur une échelle plus grande encore, on aperçoit un petit nombre de nations qui servent de centre aux autres dans une immense région, où la densité de population et le degré de culture se mesurent presque à l'éloignement de cette brillante élite. Mais ne voyons-nous pas aussi, par les émigrations coloniales, les États surpeuplés et surcultivés réagir contre cette tendance et nous faire espérer une ère future où, par l'émancipation et la prospérité des colonies, émules de leur métropole, une tendance au nivellement international se fera jour. Chapitre 3. Les développements de l'imagination économique I. Quatre points de départ des évolutions économiques D'après Guplovit. Après avoir montré les causes internes et externes de l'invention et ses conséquences plus ou moins favorables à l'harmonie sociale, nous avons à compléter et illustrer ces considérations en indiquant quelques-unes des pentes générales suivies par le génie industriel et commercial dans son développement ou plutôt dans ses développements multiples. Si nous nous rappelons que le capital essentiel c'est l'invention, nous reconnaîtrons l'importance de ce sujet qui consiste à étudier les transformations du capital humain. J'accorde volontiers à M. Guplovit, si souvent profond en dépit de ces paradoxes, que les nombreuses et dissemblables évolutions des sociétés primitives peuvent se diviser, grosso modo, en un petit nombre de classes différentes d'après leur point de départ, qui a dû être en effet très divers par suite de la diversité de leurs aptitudes natives combinées avec celle de leur habitat, du sol, du climat, de la flore et de la faune ambiante. D'après ce brillant écrivain, les sociétés primitives sont nées à donner, les unes à la cueillette, d'autres à la pêche, d'autres à la chasse, d'autres au vol. Chacune d'elles a évolué différemment. Les premières auraient passé de la cueillette à l'agriculture, ce qui signifie simplement à nos yeux que la proportion des inventions relatives à la domestication des plantes l'aurait emportée chez elles, dès le début de leur capitalisation, sur la proportion des inventions relatives à la domesticité des animaux. Les secondes sociétés auraient évolué de la pêche à la navigation, ce qui veut dire que, plutôt chez elles que chez les précédentes, les inventions relatives à la captation de certaines forces physiques, courant des rivières, vents, l'auraient emportée sur les autres. Les troisièmes auraient évolué de la chasse à l'art pastoral, ce qui veut dire que les inventions relatives à la domestication des animaux seraient restées non pas uniques mais dominantes chez elles. Enfin, les dernières auraient évolué du vol à la guerre, ce qui signifie, à nos yeux, que, chez ces dernières, non les moins progressistes, ni les moins hautes, les inventions qui consistent à combiner des inventions antérieures par l'association des hommes en qui elles s'incarnent, autrement dit l'art d'employer pour une même fin, la victoire d'abord, le luxe et le confort plus tard, toutes les ingéniosités humaines déjà connues, auraient joué un rôle prépondérant. Mais il y aurait lieu, à ce même point de vue, de subdiviser et de diversifier. Suivant la nature de la cueillette, c'est-à-dire des fruits que le sol produit spontanément, baille ou racine ici, date ailleurs, l'évolution a dû varier, et l'école de le plaie, tout en exagérant l'importance de ce problème sociologique, a rassemblé d'utiles matériaux pour le résoudre. La pêche aussi, suivant qu'elle est fluviale, lacustre ou maritime, et suivant qu'elle s'exerce dans un port ou dans un golfe méditerranéen, se développe différemment. Il en est de même de la chasse ? Enfin, le vol, qui comprend des pillages de troupeaux ou de récoltes, des rasiats d'esclaves, des raptes de femmes, etc., prend un sens de développement différent suivant la nature dominante de ses objets habituels. La classification de Guplovit porte d'ailleurs la marque du dogmatisme et du radicalisme de son auteur, absolue et tranchante, elle n'admet pas de rapport entre les quatre compartiments où elle enferme le développement de l'humanité, divisée en cloisons étanches. Rien de plus contraire aux faits observés ? En outre, il y a ici une lacune manifeste, où figurent dans ce tableau les sociétés industrielles. Le développement de la phase industrielle, d'où procède Théil, dans cette théorie ? Il me semble vraisemblable d'admettre que, dès les plus hauts temps, certaines tribus se sont distinguées comme, de nos jours encore, certaines tribus sauvages, par leur ingéniosité technique, par leur habileté presque native à utiliser les forces mécaniques et même chimiques, aussi bien que vivantes et humaines, dans un but industriel, le feu pour la poterie et la métallurgie, la pesanteur pour la maçonnerie, le travail de la fileuse et du tisserand pour la fabrication de la toile, etc. Puis, il est clair que ces évolutions multiples sont, comme les rivières différentes d'une même vallée, convergentes vers une même embouchure finale, qui est une grande nation quelconque. Il n'est pas une grande nation dans laquelle ne viennent se confondre ces développements différents, plus ou moins harmonisés dans son sein, y compris le pillage même et la guerre. Toutefois, ces divers développements sont très inégalement répartis entre les grandes nations, et l'on peut encore distinguer celles où dominent le caractère agricole, ou maritime, ou pastoral, ou industriel, ou belliqueux, sans oublier que souvent celle où l'un de ses caractères est le plus accentué à présent le présenté au moindre degré il y a quelques siècles, par exemple l'Angleterre, si rurale, si peu manufacturière, si timide navigatrice au moyen âge. Cette multiformité, de constitution et d'évolution, des sociétés même primitives, a l'avantage de nous faire apercevoir sous un aspect plus harmonieux, ou moins incohérent, qu'il ne semble de prime abord, leur premier contact. Nous sommes surpris de constater, dès les temps préhistoriques, des traces manifestes de commerce et d'échanges avec l'étranger, de troc international. C'est que, en réalité, en raison de la diversité même de leurs occupations, les diverses tribus pouvaient se rendre de grands services et se servir de déboucher les unes aux autres. Les Iroquois s'adonnaient à la culture des champs, les hurons à la chasse, et, s'étant alliés, ils échangèrent leurs produits. À cela a dû servir l'agriculture naissante, elle a servi de déboucher à la chasse ou à la pêche surabondante et aussi à l'élevage des troupeaux. S'il était vrai, conformément à la formule d'évolution unique et rigide qui a eu cours, que la phase agricole eût succédé à la phase pastorale et à la chasse ou à la pêche, l'agriculture, en apparaissant, aurait dû engager une lutte acharnée contre les habitudes, enracinées depuis des siècles, de la chasse, de la pêche, de l'art pastoral, et l'on ne comprendrait pas qu'elle fût parvenue à les expulser. Mais elle s'est présentée en alliée encore plus qu'en rivale, et a dû être à ce titre fort bien accueillie, comme l'industrie plus tard. Est-il nécessaire de dire que j'attache aux soi-disant lois d'évolution formulées par Guplovit une importance toute relative ? Elles sont toutes fondées sur de simples hypothèses. De quel droit affirmer que l'agriculture procède de la cueillette, la navigation de la pêche, l'art pastoral de la chasse, la guerre du vol ? Aucun document historique ne nous permet de remonter à l'origine de ces institutions, dès les temps les plus reculés où nous puissions atteindre, l'agriculture fleurie en Égypte et en Chine, l'art pastoral en Arabie, la navigation en Phénicie, la guerre partout. J'ajoute, l'industrie partout, car, dès l'âge de la pierre éclatée, on trouve des poteries, des racloirs et des aiguilles. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas trace d'agriculture avant l'âge de la pierre polie. Mais d'où procède au juste l'agriculture ? Nous n'en savons rien. Rien ne nous prouve que les Égyptiens ont été conduits par la cueillette directement, et non à travers une phase de chasse ou de pêche, à la culture des céréales, ni que les peuples pasteurs le sont devenus simplement parce qu'il était auparavant des peuples chasseurs, ni que tous les peuples marins ont commencé nécessairement par être pêcheurs. Guplovit méconnaît ici le rôle essentiel de l'invention individuelle, dont l'apparition est toujours, jusqu'à un certain point, accidentelle, imprévue, impossible à prévoir, et dont les conséquences ont les contre-coûts les plus inattendus bien au-delà de leurs berceaux. Ce n'est pas la pêche qui suffit à susciter la navigation, et celle-ci, une fois née, ne se développe pas toute seule. Sa naissance et son développement dépendent de trouvailles heureuses, d'inventions relatives à la métallurgie et au tissage, et, par suite, à l'art des constructions en bois et de la fabrication des voiles, cela dépend, aussi bien, de découvertes astronomiques faites par des prêtres, non par des pêcheurs, et de la découverte de la boussole, et de la découverte de la vapeur, etc. Ce n'est pas à force de chasser qu'une tribu de chasseurs se transforme en tribu de pasteurs. On n'a vu nulle part s'accomplir ce changement spontané. L'habitude du vol ne suffit pas non plus à donner le génie militaire et la victoire. Et une peuplade à beau, comme dans certaines îles de la Polynésie, avoir vécu pendant des siècles de fruits cueillis sans nulle peine à l'arbre à pain ou à l'arbre à beurre, cela ne lui donne point l'idée capitale et merveilleuse de s'aimer pour récolter et d'abord d'épargner une partie des graines cueillies pour servir de semences, prévoyant si extraordinairement répugnantes à des primitifs. Cela lui donnera encore moins l'idée, non moins merveilleuse, de labourer. Ne faudra-t-il pas nécessairement que ces deux idées successives éclosent dans quelques cerveaux mieux doués que les autres ou soient importés du dehors ? Ce que l'on a le droit de supposer, c'est que l'habitude de vivre de fruits cueillis ait eu pour effet de tourner l'esprit inventif plutôt du côté de la culture des plantes, l'habitude de la chasse, de le diriger plutôt vers l'apprivoisement des animaux et leur reproduction, l'habitude de la pêche, plutôt vers les constructions navales et les expéditions sur mer, l'habitude du pillage, plutôt vers les armements et la tactique militaire. C'est possible, c'est même probable. Mais ce qui ôte à cette considération une grande partie de sa portée, et la réduit à fort peu de choses, c'est cette observation que l'on peut faire à chaque pas dans l'histoire d'une branche quelconque de l'activité humaine, à savoir que les progrès les plus fécondes y ont été déterminés par la survenance inopinée d'inventions arrivées là par des chemins détournés et indirects, nées dans d'autres branches du travail, applications de vérités théoriques qui ont d'abord servi à satisfaire une passion désintéressée du savoir, une curiosité philosophique d'esprit agriculture, navigation, industrie, ont été renouvelées de fond en comble sous nos yeux, par l'invention de la machine à vapeur, application de recherche faite sur l'élasticité des gaz et la découverte des explosifs, fruit des veilles d'alchimistes, n'a guère moins servi à l'industrie qu'à la guerre. Nous ne savons si c'est parmi des chasseurs, des voleurs ou des pêcheurs, qu'est née la découverte du bronze, l'observation féconde de la dureté produite par l'alliage en certaines proportions de deux métaux assez mous séparément, mais nous savons que cette découverte a révolutionné tous les genres de travaux pacifiques ou belliqueux qui s'opéraient auparavant par des outils ou des armes en pierre. Il en est de même, au degré près, de la découverte du fer. Avant les découvertes métallurgiques dont il s'agit, l'invention capitale de la charrue, si merveilleuse, même à ses plus humbles débuts, qu'elle a suscité chez tous les peuples l'apothéose de ses auteurs légendaires, était impossible. C'est cette idée géniale de faire remuer la terre profondément par un animal attelé à un socle, qui a fait franchir à l'agriculture son pas décisif, car, auparavant, elle n'était qu'un superficiel jardinage, abandonné partout aux femmes, d'où peut-être l'une des origines du matriarcat. Notez, entre parenthèses, que le jardinage, après avoir été l'alpha de l'agriculture, semble destiné à devenir son oméga, dernier mot de la culture intense. Il est donc nécessaire, quand on cherche à quelle loi obéit l'évolution sociale, en n'importe quel ordre de fait, de ne pas oublier qu'elle est dominée, avant tout, par une suite d'accidents heureux, qui, grâce au rayonnement imitatif et illimité de chacun d'eux, viennent s'insérer les uns sur les autres et font du progrès, non une pente douce et continue, mais une échelle aux échelons superposés et très inégaux. L'évolution sociale, en n'importe quel ordre de fait, je le répète, a lieu de la sorte par voie d'insertion successive, et il n'est rien de plus général que cette première constatation. C'est peut-être la seule généralité absolument vraie, sans exception, qui puisse être formulée 90. 2. Généralisation partielle relative aux voies. Habituellement suivie par le génie inventif. Mais a-t-on-nous de dire que, sous le couvert de cette généralisation dominante, beaucoup d'autres, partielles et instructives aussi, se présentent à nous. D'abord, le fait que le génie inventif de l'homme se tourne tantôt d'un côté tantôt d'un autre, aiguillé ou orienté dans telle ou telle voie par les besoins les plus urgents d'une époque ou d'un pays, a une importance extrême. Le génie de l'invention a lui-même quelque chose d'imitatif et de moutonnier, et suit des courants de mode. Et, si capricieux que soient ces déplacements, il n'est pas impossible d'esquisser un certain ordre, généralement observé, de ces pérégrinations successives. Il est certain, par exemple, que nous avons passé l'âge où l'esprit d'innovation se tournait de préférence vers la domestication des animaux. Mais cet âge a existé, nous n'en saurions douter. Pendant de longs siècles de la préhistoire, il n'est pas douteux que le génie créateur, au lieu de viser sur tout, comme en des temps plus reculé encore, au perfectionnement du langage, au progrès des moyens d'expression, ou, comme à notre époque actuelle, au progrès des moyens de locomotion ou de confort, c'est donné pour point de mire la domestication et l'élevage des animaux. Et il faut que le déploiement du génie découvreur dans cet ordre particulier de problème ait été bien considérable, puisque, M. de Mortillet 92 a en fait la remarque avec surprise, après Isidon Geoffroy Saint-Hilaire, l'homme, dès ses époques si lointaines est arrivé à domestiquer toutes les espèces domesticables dans la mesure de leur tempérament et de leur caractère. En effet, comme le dit Geoffroy Saint-Hilaire, aux animaux auxiliaires et alimentaires, antérieurement nourris dans nos fermes et dans nos basses-cours, pas un seul n'est venu s'ajouter depuis trois siècles, c'est-à-dire depuis la découverte de l'Amérique, et ceux qui, à cette époque, ont grossi le troupeau de l'ancien continent, tels que le dindon et le cochon d'Inde, étaient déjà, depuis longtemps, domestiqués en Amérique 93. C'est après l'âge paléolithique, de la pierre éclatée, dans l'âge néolithique, de la pierre polie, qu'ont eu lieu ces apprivoisements d'animaux, car, au temps du silex taillé, le chien même n'était pas domestiqué. Mortillet conclut de là que « Une fois entré dans cette voie, il, l'homme, a dû faire des essais nombreux, de domestication, fréquemment répétés dans les circonstances et les milieux les plus divers à peu près comme nous avons fait les essais de vélocipèdes et d'automobiles les plus variés avant de nous arrêter au type définitif, provisoirement définitif. Mais cet épuisement complet d'une mine d'invention par le génie inventif acharné à son exploitation est rare et exceptionnel. Ce phénomène s'explique ici par la simplicité du problème et le facile rassemblement de toutes ces données, fournies par la faune d'une région. Encore faut-il observer que l'art pastoral n'est point réduit pour cela à l'immobilité, et c'est bien à la légère que M. Demolin le condamne à ne comporter aucun progrès. Il écrit tranquillement, « Ce travail simple, traditionnel et improgressif, donne naissance aux populations les plus simples, les plus traditionnelles et les plus improgressives. Oui, jusqu'à ce que quelqu'un, parmi ses patres songe à ne plus seulement nourrir le bétail mais à créer, par le croisement et la sélection volontaire, de nouvelles races domestiques. Elle est un ivige et le perfectionnement des races existantes, la création de nouvelles races de chevaux, de bœufs, de moutons, de volailles, sont aussi de l'art pastoral, et du plus élevé, à mettre au-dessus de l'agriculture la mieux outillée. Il semble que le génie inventif ne se soit spécialisé tout à fait, pour un temps, dans la domestication des plantes, dans le progrès de l'agriculture, qu'après la période de sa monomanie pastorale. Là aussi l'intensité de l'obsession générale se démontre par le fait que la presque totalité des plantes domesticables ont été domestiquées depuis bien des siècles déjà, du moins dans l'importante famille des graminées, ce n'est pas tant par la culture de nouvelles espèces végétales que par la variation ingénieuse des anciennes espèces cultivées, et par leur meilleure culture, que sait opérer le progrès agricole. La caractéristique, du monde moderne, au point de vue qui nous occupe, c'est sa préoccupation obsédante de capter les forces physico-chimiques, agents de l'industrie nouvelle, transfigurées par eux. De ce côté ces données carrièrent le génie inventif des trois derniers siècles, surtout du XIXe, où l'hallucination, de cette idée fixe a atteint son apogée. Le problème étant des plus difficiles, les données en étant très dispersées, et non rassemblées et à la portée de la main comme l'étaient les espèces animales ou végétales quand il s'agissait de résoudre le problème de la domestication la plus complète possible des animaux et des plantes, il est moins probable que le génie humain parvienne à épuiser cette nouvelle mine, même en ce sens tout relatif où l'on peut dire, avec plus d'apparence du reste que de vérité, qu'il a épuisé les deux autres. Peut-être viendra-t-il un moment où l'on ne découvrira plus aucune nouvelle force physique ou chimique vraiment utilisable, mais il restera, pendant un temps peut-être indéfini, à tirer un meilleur parti des forces connues. Ainsi, bien que l'on rencontre, dès les plus hauts temps, des potiers et des agriculteurs à côté de pasteurs et de pêcheurs, il y a lieu de penser que le grand effort collectif du génie humain en vue de manier et de dompter les forces animales, a précédé d'abord sa grande conspiration en vue de dominer les forces végétales, et ensuite en vue de s'approprier les forces de la nature inanimée. On peut voir une confirmation de ce lent déplacement de l'esprit inventif dans cette règle générale, déjà indiquée plus haut, non sans exception d'ailleurs, et peu digne du titre pompeux de loi, que la plupart des industries ont traversé des phases successives dont la première a été l'utilisation de substances ou de forces d'origine animale, en particulier, d'origine humaine, la deuxième, de substances ou de forces d'origine végétale, la troisième, de substances ou de forces de nature. Inorganique. On s'éclaire avec de la graisse d'abord, puis avec de l'huile végétale, enfin avec le gaz ou l'électricité. On s'abrite d'abord sous des pots de bêtes cousues ensemble et formentantes, puis dans des maisons de bois, enfin dans des maisons de pierres. On s'habille de fourrure d'abord, ou de tissu de laine, puis de tissu de chanvre ou de coton. On écrit sur du parchemin d'abord, puis sur des feuilles de végétaux, du papyrus, enfin sur du papier de plus en plus chargé de matière minérale. On se sert, pour écrire, de plumes d'oiseaux d'abord, ou de roseaux, plus tard de plumes de fer. On se part d'abord de colliers de coquillages ou de ploumigeuses, puis de couronnes de fleurs dans les cheveux ou au sein ou à la boutonnière, enfin de bijoux d'or, de diamants ou d'autres pierres précieuses. On se nourrit de viandes animales, ou humaines, d'abord, puis d'aliments végétaux, et, si nous en croyons M. Berthelot, un jour viendra où l'alimentation principale sera préparée directement par des chimistes avec de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone et de l'azote combinés dans des cornus, etc., etc., est-ce qu'on ne pourrait pas voir même dans les métamorphoses de la médecine une application de cette sorte de règles. Nous voyons à présent la thérapeutique la plus en vogue consister en agents physiques, hydrothérapie, électrothérapie, et en drogues minérales. Mais, il y a moins d'un siècle encore, les drogues végétales, les vertus des simples, étaient surtout en faveur. Or, en remontant plus haut encore, ne serait-il pas possible de découvrir une époque où les principaux médicaments étaient des vertus merveilleuses attribuées soit à l'absorption ou à l'attouchement de certaines substances animales 94, soit à la menducation de certaines parties du corps humain, ce qui serait une des explications de l'anthropophagie, ou au regard, au contact, à l'action singestive d'un homme prestigieux. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse vraisemblable, la règle assez générale dont il s'agit se comprend bien. Il est naturel que l'homme ait commencé par employer les instruments les plus proches de lui, les plus semblables à lui, et qu'il les ait remplacés peu à peu par des instruments de plus en plus difficiles à découvrir, il est vrai, mais de plus en plus maniables, dociles et infatigables 95. Remplacés en partie seulement, car, à vrai dire, les nouveaux agents se sont bien plus ajoutés que substitués au précédent. Les progrès de la machine aux factures ne se sont pas opérés au dépens de l'agriculture ni de l'élevage des bestiaux. Les machines à vapeur n'ont nullement fait diminuer le nombre des chevaux de course ou de trait, ni des bœufs, ni des sacs de blé. Il n'est même pas exact de dire que l'esclavage ait été aboli dans les pays civilisés, et que les services qu'il rendait aient disparu devant l'industrie nouvelle qui aurait fait des cours d'eau, de la vapeur, de l'électricité, les seuls et vrais esclaves de l'homme moderne. En fait, l'esclavage s'est immensément généralisé, mais en se mutualisant, et il n'est pas d'homme qui ne se serve des hommes qu'il sert, qui n'est pour instrument de ses dessins les hommes dont il est l'outil vivant. Dans les Essais sur l'Histoire de la civilisation russe, par M. Milyukov, on voit que les divers territoires vierges successivement conquis et envahis par les moscovites, à partir de Moscou, centre et âme de cet immense pays, ont été exploités dans un ordre à peu près invariable, qui s'est répété jusqu'à nos jours et où l'on peut voir la reproduction abréviative de phases traversées par l'Europe occidentale elle-même à des époques préhistoriques. « On continence, nous dit-il, par absorber les richesses zoologiques, la population animale des forêts et des eaux, on s'en prend ensuite aux richesses botaniques et à celles du sol, puis, c'est le tour des richesses minérales du sous-sol. Dans l'Europe occidentale, on s'est attaqué à ces ressources naturelles et on les a même épuisées en partie dans la préhistoire. En Russie, ce processus de la dévastation successive caractérise toute sa vie économique passée, et même elle lui est propre jusqu'à nos jours. Dans des chartes du XVE siècle, des villages entiers sont appelés castoriens ou apiculteurs, parce qu'ils s'occupaient exclusivement de faire la chasse aux castors ou de cueillir le miel des ruches sauvages des forêts. Les villages castoriens sont les plus anciens. Au XVE siècle, le nombre de ces villages diminue, et ceux de chasseurs ou de pêcheurs se transforment en villages de laboureurs. En résumé, on eut assez jadis des produits gratuits de la nature, que l'on épuisa d'abord au centre vers la fin du XVE siècle, et, plus on avance vers le sud ou l'ouest, plus ce même mode d'exploitation est récent. Ce n'est qu'après la disparition de ces richesses zoologiques que la population passait définitivement à l'état agricole, commençant par faire de l'agriculture extensive et ne se résignant que par force à cultiver plus tard intensivement. En tout ceci, on voit que ce n'est pas toujours faute de connaître les procédés agricoles qu'une nation ou une peuplade se livre à la chasse ou à l'art pastoral pour tout travail productif, c'est tout simplement, dans les temps modernes du moins, parce que, en vertu de la loi du moindre effort, elle trouve plus de profits immédiats, dans un pays encore très giboyeux ou très pacagé, à chasser ou à pêtre qu'à labourer. Et nous pouvons supposer qu'il en a été souvent ainsi dans la préhistoire même. Ainsi, il ne serait pas vrai de dire que l'apparition ou l'importation des inventions successives suffit à expliquer les transformations industrielles. Sans doute, la première condition pour faire de l'agriculture, c'est que la charrue ait été imaginée, pour faire de l'agriculture plus intensive, que des plantes fourragères aient été importées, etc. Mais la charrue ou les plantes fourragères ont beau être connues, si on croit avoir un avantage à n'en pas faire usage, elles sont comme n'étant pas. Il y a à distinguer ici deux sortes d'évolutions, qu'on peut comparer, si l'on vend, l'une à ce que les naturalistes appellent la phytogénèse, l'autre à ce qu'ils nomment l'ontogénèse, en premier lieu, l'ordre dans lequel ce sont, pour la première fois, succédés les divers genres de travaux, fort lentement, par suite de l'apparition des découvertes venues à leur heure, ou venues plus tôt, mais sans succès alors, et, en second lieu, l'ordre dans lequel ils se succèdent de nouveau, bien plus. Rapidement cette fois, et en supprimant bien des détours du premier chemin, en vertu de circonstances qui replacent momentanément les peuples colonisateurs ou conquérants dans les conditions primordiales 96. 3. Agrandissement parallèle, les luttes et désharmonies. En somme, les transformations du capital spirituel ont été, avant tout, des accroissements de ce capital. Indiquons aussi qu'il a eu deux manières différentes de s'accroître, un degré l'apparition de nouvelles inventions, deux degrés le rayonnement imitatif des anciennes. Pour chaque pays considéré à part, cette seconde cause équivaut à la première, car l'importation, pour la première fois, d'inventions qui n'y avaient pas encore pénétré, y accroît le capital spirituel tout comme si ces inventions y avaient spontanément apparues. Mais, pour l'humanité civilisée prise dans son ensemble, les deux procédés d'accroissement diffèrent profondément. Les deux sont solidaires et s'influencent réciproquement, mais le second, qui ne peut commencer à naître qu'après le début du premier, peut continuer à se développer après l'épuisement de celui-ci. De là il résulte une conséquence manifeste, le plus constant, le plus certain et le plus important phénomène que nous présente l'histoire économique de l'humanité, c'est la tendance, entravée souvent, par des catastrophes belliqueuses, des invasions, des épidémies, des obstacles quelconques, mais toujours renaissantes, et, à travers ces refoulements momentanés, finalement triomphantes, la tendance à un agrandissement incessant de la reproduction des richesses et du marché où elles se répandent. De là les étapes de l'économie domestique, de l'économie urbaine, de l'économie nationale, de l'économie continentale et mondiale enfin, où nous courrons. La diffusion incessamment rayonnante des besoins similaires n'a pas pu ne pas élargir sans cesse, à travers les haies ou les murs des frontières, la clientèle de chaque industrie, et, par suite, la forcer à s'agrandir pour répondre à cet élargissement. De là les phases de la petite, de la grande, de la plus grande industrie. À chaque invention qui crée ou développe un nouveau besoin, d'abord exceptionnel, puis de plus en plus répandu et généralisé, ce phénomène se répète, et de ces rayonnements entrecroisés de besoins multiples, suscitant des industries grandissantes, se forme la dilatation totale, majestueuse et irrésistible, du monde économique. À ce phénomène en correspond un autre, la tendance parallèle, d'une part, à l'agrandissement des concurrences, des oppositions économiques, qui ont lieu d'abord entre petites boutiques, puis entre grandes usines, puis entre grands trusts, d'autre part à l'agrandissement des associations, qui tantôt, passagèrement, s'opposent ainsi les unes aux autres, tantôt s'allient et collaborent à la paix sociale en établissant leur domination souveraine et parfois bienfaisante. Ce dernier aspect de l'évolution économique est le plus digne de notre attention. Le progrès dans l'association est, je crois, le terme final de l'évolution économique, le côté par lequel elle continuera toujours quand les progrès dans la production et l'échange y seront devenus impossibles et que la lutte entre les géants de ces oppositions agrandit démesurément y sera terminée par quelques victoires décisives. Mais, est-ce seulement dans cet avenir éloigné que nous pouvons voir se poser d'urgence le problème dont il s'agit ? En des termes moins absolus, il s'est posé de tout temps, partout où des obstacles quelconques, de nature politique, religieuse, linguistique, ou autre, ont arrêté par une limite momentanée la fécondité de l'esprit inventif et l'expansion d'un groupe d'inventions systématisées, d'un type de civilisation particulière, mûr et achevée, et ont forcé ce type à se replier sur lui-même pour s'harmoniser de mieux en mieux avec lui-même. L'Empire romain en était là, depuis deux ou trois siècles, vivant sur un stock industriel et esthétique non renouvelé, avant que le christianisme eût commencé à s'y répandre et y eût apporté un nouveau ferme. Aussi voit-on se multiplier à cette époque l'écologia, association, encore bien humble, d'ouvriers de la même industrie. Au moyen âge, après une courte éruption du génie inventif ou une importation intermittente d'inventions exotiques, d'origine asiatique ou arabe, en architecture, en verrerie, en draperie, etc., le progrès industriel s'arrête, mais l'ère des corporations s'ouvre, de toutes parts, pullulant et fleurissent d'harmonieuses confréries, souvent en lutte les unes avec les autres, il est vrai, dont chacune donne le spectacle d'une harmonie fraternelle. Et, de nos jours, le besoin d'association n'a pas attendu, pour se faire jour, l'épuisement du génie industriel. Il est manifeste cependant que, de tous les besoins nouveaux, il est maintenant le plus vif et le plus prompt à se répandre, et que les moyens de lui donner satisfaction deviennent de plus en plus la préoccupation dominante des esprits novateurs. Cela signifie, à notre point de vue, que, après s'être tourné principalement, jadis vers la domestication des animaux puis des plantes, ensuite vers la captation des forces physiques, le génie inventif et novateur, sans d'ailleurs délaisser aucun de ces anciens domaines, tend à se diriger plus particulièrement vers les nouveaux modes d'association productrice, les meilleurs et les plus vastes. Or, qu'est-ce qu'une nouvelle association de producteurs, un nouveau genre ou une nouvelle variété de collaboration ? C'est une invention aussi, mais une invention qui consiste à en combiner d'autres en ajoutant à leur précédente utilité une utilité nouvelle ou plus grande. Il est vrai qu'une invention quelconque peut être définie aussi une synthèse d'inventions antérieures, et il n'en est pas une qui ne soit de la sorte de l'invention élevée à la deuxième, à la troisième, à la quatrième puissance. Mais, au point de vue de la production des richesses, il importe beaucoup de distinguer le cas où cette synthèse est une fusion apparente de plusieurs inventions qui semblent se confondre en une invention nouvelle, et le cas où, conservant leur individualité visiblement distincte, elles se fédérèrent sous la forme d'une association entre travailleurs différents. Il importe d'élucider ce point. Remarquons que toutes besognes, soit qu'elles s'accomplissent par le fait d'un individu isolé, soit qu'elles s'opèrent par la collaboration de plusieurs individus indépendants mais solidaires, consistent en une série ou une simultanéité d'opérations intellectuelles, manuelles ou mécaniques, distinctes les unes des autres, et qui ont eu, dans un passé récent ou ancien, parfois dans le haut, très haut passé, des inventeurs distincts, célèbres ou inconnus. Cela est aussi vrai dans le premier cas, celui du travailleur unique, que dans le second cas, celui des collaborateurs multiples. Quand la cuisinière, dans un de nos bourgs arriérés, bloute la farine reçue du moulin, la mêle dans l'eau du pétrin, la pétrit, dépose le levain dans la pâte, et porte la pâte levée au four, il y a là une suite de travaux différents qui supposent autant d'inventions géniales, l'idée de séparer le son de la farine, l'idée de fabriquer un blutoir avec son cylindre, son tamis, sa manivelle, l'idée de gâcher la farine dans l'eau, l'idée d'utiliser la levure pour la panification, l'idée de faire cuire la pâte, l'invention du feu, etc. 97. Ce que la cuisinière ici fait toute seule, plusieurs travailleurs différents le font ensemble quand ce qu'on appelle la division du travail, c'est-à-dire l'union des travaux, a fait des progrès. Cela ne veut pas dire d'ailleurs que la distinction des inventions deviennent plus réelles et plus certaines, elle devient simplement plus visible quand la tâche complexe de la cuisinière d'autrefois se divise et se répartit entre les divers ouvriers employés dans les minotrices et les boulangeries contemporaines. Citons encore un autre exemple, la fabrication des tissus. Cette opération totale que la femme antique, fileuse et tisserande, accomplissait, seule dans son gynécée, se décompose maintenant, se divise et se subdivise entre des travailleurs appartenant à divers métiers indépendants, éleveurs de moutons, cardeurs, fileurs, tisseurs, producteurs de chanvre, ruisseurs, etc., et qui sont unis entre eux librement soit par leur obéissance commune à une même direction dans un grand atelier. Il est clair que la division des tâches entre divers travailleurs n'est que l'image agrandie de la succession des tâches accomplies par le travailleur unique d'autrefois. Mais il est non moins manifeste que, au point de vue de la célérité, du bas-pris et de l'abondance des produits, cela ne revient pas au même, et que le passage de l'un de ces modes de production à l'autre constitue un progrès immense, dû à l'association. Remarquons que les inventions élémentaires groupées dans une invention complexe, telles que la fabrication du pain ou le tissage de la laine, ont apparu sans lien apparent entre elles, par exemple, pour la panification, l'idée d'ensemencer et de cultiver les céréales, la découverte des effets du levain, la découverte du feu, l'idée de la cuisson des aliments, etc., pour le tissage de la laine, l'idée de domestiquer le mouton et de le tondre, l'idée de tresse, d'abord des joncs ou des filaments végétaux, la découverte des colorants, etc. Aussi l'idée de grouper harmonieusement ces inventions élémentaires en une action commune qui les emploie à une même fin par une série logique d'opérations, en dépit de leur ordre chronologique et accidentel d'apparition, mérite-t-elle aussi le nom d'invention. Synthétiser des inventions, c'est une invention encore, au même titre que synthétiser des découvertes de savants en une théorie philosophique est une découverte aussi. Mais, s'il en est ainsi, si c'est à un inventeur toujours que revient l'honneur de la finalité qui préside à une succession d'opérations accomplies par un même travailleur, à plus forte raison devons-nous assimiler à un inventeur l'homme qui, en organisant un atelier, a le premier fait converger vers un même but des travaux opérés par des travailleurs différents. Chapitre 4 La propriété I La propriété considérée comme moyen d'adaptation Négative, et aussi positive Après avoir traité de l'invention, qui, avec son contraire et son complément, la critique, est la source psychologique de toutes les adaptations économiques, réalisées au-dehors par l'échange, la division du travail et l'association sous toutes ses formes, il convient de parler maintenant d'une institution élémentaire, fondamentale, universelle, qui est la condition première et indispensable de l'échange, de la division du travail, de l'association, la propriété. La question de la propriété, à notre point de vue, se présente sous deux aspects, la propriété peut être envisagée, d'abord, comme un moyen d'adaptation de l'homme à l'homme, ou d'un groupe d'hommes à quelque autre groupe d'hommes, dont les volontés et les jugements cessent, grâce à elle, de s'opposer. Elle peut être considérée, en second lieu, comme un moyen d'adaptation positive de l'homme et de la terre, de l'homme et d'un capital, à la production des richesses. Sous le premier rapport, ce qui importe, c'est la nette délimitation, c'est la forte sécurité des propriétés, des champs d'activité et de jouissance réservés aux divers individus ou aux divers groupes, pour qu'ils ne se heurtent point ou se heurtent le moins possible. Ce vœu social sera d'autant mieux rempli que la force publique sera plus complètement au service d'un système de droit mieux défini et plus unanimement admis auxquels se subordonneront les désirs contraires. Sous le second rapport, ce qui importe, ce n'est point la limite des propriétés, mais la nature des choses appropriées et la convenance de cette nature avec celle des personnes propriétaires. À cet égard, le vœu social ne se réalise que dans la mesure où la terre et les capitaux se trouvent aux mains de ceux qui sont les plus aptes à les faire fructifier dans l'intérêt général. Cette rencontre d'une personne avec l'instrument de travail qui convient le mieux à ses aptitudes peut être due, parfois, assez rarement, à la conquête et à la spoliation du vaincu, bien plus rarement encore au jeu et à la spéculation, le plus fréquemment à la transmission héréditaire des biens ou à leur libre-aliénation. Elle peut s'opérer aussi par voie de distribution administrative, de répartition par l'État, comme la nomination des fonctionnaires. Dans un cas comme dans l'autre, il y a appropriation, car, dans aucun État social, fut-il le plus collectiviste qui puisse être, il ne saurait être question d'abolir entièrement la propriété individuelle. Mais la question est de savoir si la transmission des propriétés des morts aux vivants, ou des vivants aux vivants, par la voie privée, toujours, d'ailleurs, conformément aux lois, est plus ou moins propre que leur transmission par la voie publique et officielle, par décret, à obtenir le maximum d'adaptations négatives et d'adaptations positives, c'est-à-dire à diminuer les conflits individuels résultant de ces mutations de biens, et à augmenter la production générale des richesses. Encore n'est-ce là que le côté économique de la question de la propriété. Par son côté moral, politique, sentimental, elle est bien plus intéressante. Malgré tout, il faudrait songer à supprimer l'héritage, s'il était prouvé que la transmission héréditaire des biens va à l'encontre de la double adaptation dont il s'agit. Mais en est-il ainsi ? Quand on songe, il est vrai, à tous les procès et à toutes les haines de famille provoquées par les successions et les partages, on se demande si la paix sociale ne serait pas intéressée à ce que les biens des morts vins s'engloutir dans le trésor public comme les fleuves dans la mer, pour être ensuite attribués officiellement à de nouveaux usufruitiers, comme les emplois laissés vacants par le décès des titulaires. Jamais, en effet, la nomination aux fonctions publiques ne donne lieu à des débats judiciaires. Mais, en fait de conflits perturbateurs de la paix publique, il n'y a pas que les procès, et ce ne sont pas les plus graves. Le trouble causé par les litiges domestiques ne sort pas des limites de la famille, le mécontentement causé par la nomination d'un candidat à un emploi parmi cent autres se répand bien plus loin et met plus de temps encore à se calmer. La plupart des révolutions naissent d'une accumulation de griefs pareils. Que serait-ce si aux compétitions déjà existantes venait à s'ajouter la masse énorme des convoitises surexcitées dans tout le pays par cet immense butin annuel des biens des morts à distribuer ? Voilà pour l'adaptation négative. Quant à l'adaptation positive, y a-t-il lien de penser que, les fermiers ou usufruitiers nommés par l'État, par le ministre de l'Agriculture, après d'incroyables intrigues parlementaires, seraient de meilleurs agriculteurs que les fermiers ou propriétaires actuels, devenus-tels par héritage ou par contrat ? Y a-t-il lieu de penser que les gérants d'entreprises industrielles ou commerciales quelconques, nommés par le ministre de l'Industrie et du Commerce, dirigeraient mieux les affaires que ne le font nos industriels et nos négociants actuels ? Assurément, rien n'est moins probable. En ce qui concerne l'héritage des biens ruraux, il n'est pas douteux qu'il a eu pour effet de former une classe paysanne merveilleusement adaptée jusqu'ici à son genre de travail. C'est là un exemple typique des résultats qu'on peut attendre de l'hérédité professionnelle. La force vitale de l'hérédité est une des grandes forces de la nature que la société doit capter, s'assujettir et faire travailler à son profit. Par des lois intelligentes sur la transmission des biens, mobiliers ou immobiliers, urbains ou ruraux, la société atteint ce but, quand elle le poursuit avec une conscience claire. Le malheur est que, loin d'être toujours dominée, comme elle le devrait, par cette grande préoccupation d'assurer l'adaptation positive et progressive dont il s'agit, la législation s'inspire souvent de principes contraires, tels que le souci aristocratique d'une hiérarchie sociale à maintenir par des lois de substitution et des majorats, par exemple, ou, à l'inverse, le souci démocratique de l'égalité. En Angleterre, où la législation a toujours vise à perpétuer les effets de l'usurpation primitive du sol par les familles conquérantes qui se le sont divisées, une classe de paysans propriétaires, très prospères, était parvenue cependant à se former au XVE siècle, elle aurait pu faire envie aux pauvres manants français de la même époque. Mais, depuis le XVE siècle, par suite de nouvelles mesures législatives, révolutionnaires, des actes de clôture, notamment, au XVE siècle, la grande propriété s'est peu à peu substituée à la petite, qu'elle a expulsée. On suit les étapes de cette expulsion et de cette transformation sociale en comparant à diverses dates successives, depuis lors, dans une localité donnée, le nombre des propriétaires, qui a été en diminuant, et celui des fermiers, qui a été en augmentant 98. Il n'est pas surprenant que, dans ces conditions, la question de la nationalisation du sol soulève au-delà de la manche plus d'agitation peut-être encore que celle de la socialisation du capital. Le livre fameux de Henri Georges a eu là-bas un retentissement dont il ne nous est venu qu'un faible écho. Il n'y a pas à nier les mots qu'il signale, mais le remède proposé n'en créerait-il pas directement, et surtout par ses contre-coups indirects, de plus grands encore. Une transformation profonde du droit de propriété, au point de vue des lois qui règlent les successions et les testements, s'impose à nos voisins. C'est tout ce qu'on peut et doit accorder aux partisans de Georges. La préoccupation égalitaire, dans les lois et dans les mœurs, a eu, en France, des effets beaucoup moins fâcheux, le morcellement excessif du sol entraîne moins d'abus sociaux que le landlordisme. Cependant l'égalité des partages, en fait de biens ruraux, conduit à des inconvénients majeurs, en fait d'usines, d'ateliers, de grandes maisons de commerce, elle est peut-être encore plus désastreuse. Pour y remédier, on a proposé la liberté testamentaire, qui laisserait au père de famille, meilleur juge des aptitudes de ses enfants que ne pourrait l'être l'État, le choix de son successeur. Le malheur est que les mœurs de certains pays, tels que le nôtre, sont devenus aussi opposés que la loi à l'inégalité des parts, entre co-héritiers. La loi nouvelle, dans un pareil État social, devrait donc au moins interdire de morceler les exploitations. Le partage égal n'est inoffensif qu'en fait de capitaux. Quand le propriétaire d'un fonds ne le cultive pas lui-même ou du moins n'en surveille pas l'exploitation de près, la transmission de ce fonds à ses descendants se comprend moins, au point de vue dont nous parlons. Toutefois, même ici, l'hérédité légale n'a-t-elle pas pour effet de renforcer certaines aptitudes. Les écrivains socialistes, tels que Kotsky, rendent hommage au progrès agricole dont la grande propriété héréditaire a été, en divers pays, l'initiatrice. À la condition qu'elle soit l'exception et non la règle, son maintien se justifie par la loi de l'écoulement des exemples de haut en bas. Sans l'exemple périlleux et féconde, donné, par les grands propriétaires français, dans la lutte contre le phylloxera, ce fléau terrible n'aurait pu être refoulé. Si l'État avait dû prendre cette initiative, il est à craindre qu'elle eût été moins heureuse, et infiniment plus coûteuse. C'est pour la succession au bien mobilier que la suppression de l'héritage causerait le moins de maux, car il ne faut point d'aptitude spéciale, semble-t-il, pour dépenser un capital ou même pour le placer. Mais, précisément, c'est ici que la suppression de l'héritage présenterait le plus de difficultés pratiques, et qu'il serait le plus facile de l'éluder. En fait, on aurait beau édicter toutes les lois possibles, les parents trouveraient bien moyen de faire passer aux mains de leurs enfants la majeure partie de leurs capitaux, et ne serait-il pas scandaleux de voir la maison paternelle, le champ paternel, le corps terrestre d'une famille rurale, passer à des étrangers, quand les billets de banque et les titres aux porteurs d'un millionnaire resteraient la propriété des siens. Ce serait un nouveau privilège, le plus criant et le plus incompréhensible de tous, conféré à la fortune mobilière. Ajoutons que, alors même qu'on pourrait aisément abolir l'héritage en fait de biens mobiliers, il y aurait des raisons spéciales, tirées de l'utilité générale, de n'y pas toucher. On peut supprimer la succession héréditaire aux biens fonds sans détruire ou altérer notablement les biens fonds eux-mêmes. Ils seront plus mal soignés, voilà tout, par le possesseur qui saura ne devoir pas les transmettre à sa famille. Mais, pour les capitaux, il en sera autrement. Sous prétexte de les répartir plus équitablement à la mort d'un homme, on les détruira, ou plutôt on les empêchera de naître de son vivant. Le détenteur d'un capital, s'il sait que ses enfants ne seront pas appelés à en jouir après lui, ne se gênera pas pour le dissiper. Ainsi il sera nécessaire de maintenir l'héritage pour les capitaux mobiliers, si l'on ne veut pas les détruire. Mais comment maintenir celui-ci sans maintenir pareillement l'héritage immobilier, qui, à d'autres égards, est infiniment plus respectable que le précédent. Supprimer l'héritage, ce ne sera plus le hasard de la naissance, il est vrai, mais ce sera le caprice d'un vote populaire, ou le choix arbitraire d'un élu du peuple, qui conférera le privilège de jouir des biens fonciers ou des richesses mobilières laissées vacants par la mort ou le déplacement de leur détenteur momentané. Est-il prouvé que ce vote ou ce décret de nomination sera plus équitable dans ses préférences que le hasard dans ses désignations aveugles ? Non, car l'héritage à la longue s'accompagne d'une hérédité naturelle ou acquise des aptitudes, comme cela est manifeste pour la classe des paysans, comme cela n'est pas moins certain pour beaucoup d'autres groupes de profession. Les objections soulevées contre le droit à l'héritage individuel pourraient aussi bien être tournées contre le droit à l'héritage national. N'est-ce pas pour des causes identiques au fond, pour des motifs de paix et de sécurité générale, que nous jugeons le sol du territoire français légitimement dévolu aux générations successives des familles françaises ? Et, si nous décidons que le fait d'être le fils de quelqu'un ne donne aucune préférence pour être investi de la possession de ses biens, est-ce que nous ne sommes pas contraints par la logique de décider aussi que le fait d'être français ne constitue aucun titre sérieux à posséder indivisément le territoire de France, à l'exclusion des Allemands ou des Anglais. Si, individuellement, le droit à l'héritage est nier, il ne saurait sans contradiction être affirmé collectivement. Le caractère collectif de la propriété héritée ne change rien à la question. Pendant que, prêtant l'oreille à des dissertations théoriques, intéressantes d'ailleurs et utiles à d'autres égards, le pays en arrive à se demander si la propriété individuelle ou familiale des Français sera respectée, il oublie trop que le grand danger pour un peuple toujours, même quand on parle le plus d'internationalisme, pour un peuple même riche et fort et puissamment armé, est d'être dépossédé de la terre qu'il habite. Et l'on peut se demander, question que je crois des plus importantes, si, en nationalisant la terre de France, par hypothèse, on aura amoindri ou accru les risques d'une nouvelle amputation de la patrie, consolidée ou affaiblie le lien de la nation française à son sol. C'est par ce côté qu'il convient de juger le collectivisme, car, s'il devait avoir pour effet de rassurer le patriotisme, il rencontrerait bien moins de résistance à sa réalisation. Or, il ne me semble pas que cette considération lui soit favorable. En devenant collective, est-ce que la propriété de la terre française ne serait pas plus menacée de quelqu'une de ces expropriations violentes ou perfides, brutales ou dissimulées, à l'usage des États, ces cannibales collectifs, dans leurs rapports mutuels ? La propriété individuelle et héréditaire, en créant entre l'individu et le sol, ou plutôt entre la famille et le sol, un lien d'une vigueur incomparable, me paraît être le meilleur moyen de garantir et de perpétuer la propriété nationale du sol. C'est grâce à ce morcellement du sol qu'on y enfonce et qu'on y multiplie les racines de la race. 2. Problème posé par l'inégalité des propriétés nationales. Je suppose le vœu des collectivistes réalisés. Il ne peut pas l'être partout à la fois, bien entendu, il aura déjà bien assez de peine à vaincre, dans un État donné, les résistances qui s'opposeront à son triomphe. Cet État deviendra l'objet soit de la réprobation soit de l'imitation de ses voisins ? Admettons qu'il sera imité. Chacun des peuples de l'Europe, France, Angleterre, Allemagne, Suisse, Suède et Norvège, etc., aura ainsi nationalisé son sol. Allez-vous me dire que, aussitôt, ces nations vont s'embrasser, se confondre en une seule ? C'est infiniment peu vraisemblable. La suppression de l'inégalité des propriétés individuelles et familiales aura eu, en effet, pour conséquence de démasquer une injustice tout autrement profonde dont on ne souffrait ni ne s'apercevait auparavant, l'inégalité des propriétés nationales. La propriété, c'est le vol soi. Mais cela est pour le moins aussi vrai de la propriété collective que de la propriété privée ? Si quelques domaines sont entrés par la violence ou la ruse dans les familles de leurs possesseurs, on peut dire que tout, ou à peu près tout, les territoires nationaux ont été acquis les armes à la main, grâce à des abus de la force, à des usurpations odiosés, qui plus est, historiquement connus, incontestables, tandis que les usurpations privés sont oubliés ou incertaines. Si donc que la justice réclame le redressement des iniquités passées en fait de répartition des domaines privés, il convient, d'abord, de faire une seule masse de tous les territoires nationaux, en Europe et dans le monde entier, et de les répartir équitablement entre les peuples, puis, le moment serait venu de distribuer avec la même équité aux individus de chaque peuple les parcelles de son domaine national. Ce ne serait pas une petite affaire. Mais la justice exige absolument cela. Et c'est avoir une trop bonne idée de la nature humaine, c'est oublier l'égoïsme collectif et monstrueux inhérent à l'esprit de corps, que de se persuader que les peuples les plus favorisés par la nature et l'étendue de leur territoire renonceraient de leur plein gré à leurs avantages pour y faire participer leurs voisins relativement déshérités. On ne verra jamais cette nuit du 4 août des nations. Mais, quand la nation la plus peuplée s'apercevra que, par tête, elle ne possède que tant d'art tandis que la moins peuplée, près d'elle, en possède le double ou le triple, elle songera à s'annexer celle-ci. Celle dont le territoire est le moins fertile ou le moins salubre ou le moins agréable convoitera les terres plus fertiles, plus salubres, plus riantes, qui la voisine. Les 50 ou 60 millions d'Allemands auront beau devenir propriétaires par individu sol germanique, ils n'en souhaiteront pas moins, loin de là, de s'adjoindre la Hollande et une partie de l'Autriche. À coup sûr, même gouvernée par des collectivistes, l'Angleterre ne s'est cessera pas de convoiter les terres d'autrui, l'impérialisme ne cessera même pas d'y grandir, et, si l'occasion s'offre de faire valoir ses droits sur Calais ou la Guyenne, il est à craindre que le plus marxiste des premiers ministres britanniques ne soit le plus prompt à la saisir. Loin d'être amorti par la réalisation du collectivisme, la soif de conquête collective serait peut-être redoublée, puisque chacun n'espérerait devenir copropriétaire, pour sa petite part, du territoire à conquérir 99. Et, ce qu'il importe aussi de considérer, cette avidité grandissante aurait moins de scrupules à se déchaîner. Telle expropriation, qui, si elle devait avoir pour victime des propriétaires individuels, révolterait le sens moral des civilisés, leur paraîtra toute naturelle, ou beaucoup moins révoltante assurément, si elle n'atteint que des collectivités. On sait avec quels s'engènent les États modernes, quand la fantaisie leur en vient, mettent la main sur les biens d'un groupe vivant en communauté. Par là on peut prévoir que, le jour où un État collectiviste, sous un prétexte quelconque, s'annexerait à notre État collectiviste, il ne se gênerait pas beaucoup, sinon pour exproprier en masse tous les habitants, du moins pour les rançonner d'impôts asservissants qualifiés compensateurs, qui les forceraient à émigrer peu à peu. On tiendrait à la disposition des émigrants, cela va sans dire, de beaux vesses au destiné à les transporter en Afrique, dans quelques régions malsaines qu'ils seraient chargés d'assainir et de préparer à la colonisation de la métropole. L'indignité, l'iniquité, la cruauté des États les uns à l'égard des autres est incomparablement supérieure à celle dont ils font preuve à l'égard des individus ou dont les individus font preuve dans leurs relations réciproques. L'attachement au sol natal est un sentiment fondamental de la vie nationale. C'est par lui qu'un peuple civilisé, chez lequel la propriété terrienne est suffisamment divisée, vit content de son territoire, ne convoite pas trop le territoire du voisin, et aussi résiste avec vigueur aux tentatives d'envahissement de celui-ci. Sans la propriété individuelle et familiale, ce sentiment aurait-il pu naître ? Sans elle, pourrait-il se perpétuer ? Est-ce qu'un peuple, devenu collectiviste, opposerait à l'invasion étrangère, à l'expropriation conquérante ou insidieuse, la même énergie résistante qu'une nation de paysans, cultivateurs de leur petit patrimoine ? Et, autre question, implicitement contenue dans la précédente, est-ce qu'un peuple, en devenant collectiviste, ne deviendra pas parfois, du même coup, dégoûté de son sol ? Est-ce qu'il ne s'avisera pas de remarquer, pour la première fois, les inconvénients de son climat, les défauts de sa situation ? Géographique. On est toujours content de la maison qu'on habite, quand on est propriétaire, mais il est bien connu qu'un locataire, ou même un usufruitier, au bout d'un temps très court, découvre toujours des imperfections capitales à son appartement, en premier lieu d'être trop étroit, et projette d'en changer. N'en sera-t-il pas de même quand, au lieu d'être propriétaire chacun d'un morceau de notre sol, nous n'en serons plus que fermiers. Il faut reconnaître que, si une nation se composait en grande majorité de prolétaires sans espoir de sortir du prolétariat, le patriotisme y serait en grand danger d'affaiblissement. Mais la majorité se compose partout de propriétaires, ou de prolétaires qui espèrent le devenir un jour, par succession ou par contrat. Le nombre est infime des déshérités qui sont dépourvus de cette espérance. Et elle suffit pour attacher au sol les candidats à la propriété. Ainsi, établir le collectivisme agricole, ce serait, qu'on le veuille ou non, fomenter la conflagration universelle, la mêlée des avidités nationales impossibles à assouvir. Alors même qu'on parviendrait à supprimer les nations, on aurait point supprimé les groupes humains, et, dans chacun d'eux, on n'empêcherait pas de naître et de croître un âpre désir de vaincre et de spolier un groupe étranger. Admettons, cependant, que les progrès de la raison soient parvenus à faire évanouir la guerre, il est au moins une conséquence des plus graves qu'entraînerait la nationalisation du sol, c'est que, l'attachement de l'homme à sa terre étant supprimé, la rivalité des hommes en vue de la terre serait redoublée et produirait un déracinement général des plus redoutables au point de vue de l'harmonie et de la félicité générale. Voici la terre française nationalisée, tous les propriétaires petits ou grands expropriés. Le sol reste, il est vrai, réparti entre un certain nombre de domaines, comme maintenant, plus intelligemment que maintenant, je le veux bien, mais avec cette différence que, au lieu d'être exploités par des propriétaires, ils le sont par des fonctionnaires, fermiers ou régisseurs de l'État. Or, cette différence sera grande sans, car ces gérants officiels, envoyés de l'est à l'ouest, du sud au nord, comme le sont les régisseurs du crédit foncier, ne seront groupés dans les villages ou les hameaux que comme le sont, dans les villes actuelles, les fonctionnaires. Ils formeront des groupes instables et sans lien solide, sans nulle cohésion. Il n'y aura donc bientôt, à la campagne même, aucune population fixe, ferme, stable, attachée au sol ancestral par de vieilles et indéracinables affections. Il n'y aura plus entre voisins ruraux aucun rapport d'amitié héréditaire, aucun échange traditionnel d'obligations et de services, plus rien d'affectueux, de cordial, de durable. Ce sera la dernière glaive de la population à tout jamais rompue, et la pulvérisation nationale complète. Alors la tendance de la population à se concentrer dans les villes deviendra torrentielle, irrésistible. Il faudra des lois oppressives pour forcer les gens à habiter la campagne, dépourvue, au point de vue social, de son principal attrait. Encore les lieux pittoresques et charmants trouveront-ils preneurs, mais les lieux tristes, mornes, que l'on ne peut aimer qu'à la condition d'y être nés et d'y avoir des racines profondes dans le passé, seront repoussés de tous. On ne songe pas que la propriété individuelle est, avant tout, une digne contre le torrent de l'instabilité, un obstacle à la désertion des champs, à la dissolution de tous les liens du cœur entre les familles, à la destruction du patriotisme local. Regardons en face, à n points de vue de notre interpsychologie, la question de savoir ce que valent ces liens sociaux héréditaires dont je viens de parler, ces rapports de voisinage séculaire, d'attachement commun à un même sol natal et local, qui sont liés intimement à la propriété individuelle. Il est certain que les liens sociaux de ce genre, tenaces et en petit nombre, empêchent de se former une foule d'autres relations sociales à la fois plus étendues et plus fragiles, qui diversifient et divertissent davantage l'esprit. Y a-t-il ou non compensation ? Et est-ce à bon droit que, comme on le voit par l'émigration des campagnes vers les villes, les individus les plus entreprenants donnent de plus en plus la préférence aux relations multiples et instables, diverses et changeantes, sur les liens étroits et plus forts ? Mais, d'abord, est-il vrai que ces liens et ces relations sont inconciliables, et que le dilemme s'impose ? Est-ce que la facilité plus grande des communications ne doit pas avoir, peut-être, pour conséquence finale de retenir d'autant mieux l'individu à son coin de terre natale qu'il s'envolera de la plus aisément dans le vaste monde pour y revenir avec plus de joie ? Est-ce que l'homme ultra-civilisé n'est pas destiné, par le concours de la haute culture, qui rend sédentaire, avec le progrès de la locomotion, à devenir en même temps plus voyageur et plus stable, plus curieux de l'univers entier et plus amoureux de son village ? Voyage et Vagabandige font deux. Le voyageur a un domicile, le vagabond n'en a point. Il n'y a pas de créature humaine plus heureuse, ni plus saine, qu'un paysan marié, père de famille, propriétaire d'un champ assez grand pour nourrir lui et les siens et lui permettre quelques économies. Le spectacle de ce bonheur est assez fréquent dans n'importe quelle campagne pour donner à tous les voisins l'espoir de le réaliser à leur tour. Et c'est ce bonheur, rare je le veux mais source unique de cet espoir si général, si propre à stimuler le travail et à calore la vie et l'âme du cultivateur, que l'on veut détruire par la nationalisation du sol. Chimère pour chimère, mieux vaut l'illusion de la propriété, car c'en est une aussi, la bienfaisante erreur de croire que l'on est propriétaire de quelque chose quand on n'est qu'un peu de matière organisée en voie de se dissoudre. De tous les divins mensonges de la vie, il n'en est pas, après l'amour, qui soit plus féconde, par là, il semble à l'individu abusé, mais rassuré, qu'il appuie sur la terre ferme son être fragile et le fait participer à sa solidité, à sa permanence. Un champ, une maison, cela est l'incarnation ou plutôt la pétrification apparente de la famille, cela donne à l'individu la perspective d'un horizon illimité dans le temps. Supprimer cette magie, le mur froid de la mort se montre à nu, à deux pas de nous. Je sais bien que les États européens, du moins les États occidentaux, traversent en ce moment une crise agricole des plus douloureuses. L'ouvrage volumineux de Kotsky tend à prouver que le métier d'agriculteur petit ou grand, mais surtout du petit, est en train de devenir la pire des professions, qui ne tardera pas à être déserté. Après l'avoir lu, il est curieux de relire le long chapitre où Stuart Mill vente, avec une grande abondance de documents aussi, comme avant lui Cismond i, la félicité du paysan propriétaire. Tous deux sont spécieux, Mill et Kotsky. L'un avait certainement raison à sa date, et il semble que l'autre, Kotsky, n'est pas tout à fait tort à la sienne. Que s'est-il donc passé dans l'intervalle des deux époques ? Un grand fait, la concurrence des blés et des produits agricoles étrangers, extra-européens. Mais, après tout, ce n'est là qu'un mal passager, et est-ce un mal sans remède ? A la culture extensive des terres neuves, les vieilles terres ne sauraient à elles opposer avec succès la culture intensive, derrière des barrières douanières, s'il le faut. Il est certain que les ravages du phylloxéra, qui nous a été importé aussi d'Amérique, ne sont rien comparés au désastre agricole produit par l'importation du blé américain, bientôt peut-être du blé africain. Le phylloxéra est venu interrompre la plus belle période de prospérité vinicole qui fut jamais. Le blé américain est venu arrêter pareillement, mais pour bien plus longtemps encore, l'ère de la plus grande, de la plus florissante prospérité agricole, dont mille a tracé un tableau qui n'a rien d'exagère. Sans cet élargissement prodigieux du marché des blés, on peut dire que jamais l'idée ne serait venue de contester les bons effets de l'appropriation privée du sol. Le rêve du collectivisme agraire est né d'une crise de l'agriculture qui, toute terrible et prolongée qu'elle est, ne doit pas être prise pour une donnée fondamentale du problème à résoudre. Si l'on met en regard les mots, les désastres ruraux prédits par Kautsky avec tant de force, comme un effet nécessaire du libre commerce international des céréales, et les bienfaits moraux, sociaux, inappréciables de la petite propriété, on n'hésitera pas à conclure qu'il importe de se protéger efficacement, dans une certaine mesure au moins, contre la concurrence étrangère pour maintenir chez soi la classe indispensable des cultivateurs satisfaits. 3. La rente du soie et les profits de l'industrie. Tout en reprochant à la propriété rurale sa misère actuelle, qu'il exagère d'ailleurs, les collectivistes lui reprochent aussi d'accaparer indûment la rente du sol. C'est là le principal grief contre l'appropriation individuelle de la terre, celui qui a eu le plus de succès parmi les théoriciens, depuis la fameuse théorie de la rente de Ricardo. Karl Marx, il est vrai, avec sa grande sagacité, n'a pas pu ne pas voir l'analogie manifeste qui existe au fond entre les profits d'établissements industriels bénéficiant de certains avantages de situation, et la rente foncière. Mais, d'après lui et son disciple Kautsky, il y a des différences profondes entre ces deux sortes de privilèges, et elle serait un argument juridique contre la propriété individuelle du sol spécialement, ajouté à tous ceux qui militent contre la propriété individuelle en général. D'abord l'avantage dont bénéficie l'industriel qui réalise des profits extraordinaires, est susceptible de s'étendre à d'autres, à des rivaux, à des envieux qui chercheront à organiser des exploitations dans les mêmes conditions de production, tandis que les avantages dus à la fertilité d'un sol ou à des particularités du climat, ne sont pas extensibles à volonté. En second lieu, le profit extraordinaire de l'industriel est un phénomène essentiellement passager, tôt ou tard, les conditions de production les plus particulièrement avantageuses seront partout répandues, tandis que la fertilité supérieure d'un terrain est un phénomène essentiellement durable. Aucune de ces différences ne résiste à l'examen. Voyons la première. Quand un établissement industriel est favorisé par la proximité d'une gare, condition qui lui permet d'abaisser ses prix jusqu'à ce qu'il ait tué tous les établissements rivaux, est-ce qu'il est possible aux concurrents de s'approprier cet avantage, de le conquérir à volonté. Il en est de même quand le succès d'une usine tient au voisinage d'une belle chute d'eau, ou à l'extrême pureté des eaux qui donne à certaines papeteries de luxe un avantage marqué, ou à toute autre particularité d'ordre géographique ou climatérique sans un. Et même, quand il s'agit de qualité propre à la population d'un pays, d'aptitude héréditairement transmise de génération en génération et d'où dépend la supériorité d'une fabrication de ce pays, est-ce qu'il est aisé, pour les industriels étrangers, d'importer chez eux ces conditions spéciales. Alors même que cela serait possible à la rigueur, ne serait-ce pas, le plus souvent, impraticable. Il n'est pas non plus de terrain si ingrat qu'on ne puisse rendre fertile à volonté moyennant des transports de terre, des drainageuses, des fumures intenses, mais la question est de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Ensuite, si l'on se place au point de vue de la brièveté d'une vie humaine, est-ce que l'avantage, pour un établissement industriel, d'être favorisé par la contiguïté d'un chemin de fer ne peut pas être qualifié durable. Et qu'importe que cette voie ferrée doive durer moins, sans doute, que la fertilité d'une terre privilégiée. C'est toujours une durée immense, pratiquement infinie. Et cette considération s'applique mieux encore au voisinage d'une force physique ou d'une race bien douée. Au surplus, ne dépend-il pas d'une découverte chimique, d'une invention mécanique, d'une nouvelle plante domestiquée ou importée, de faire perdre à une terre son rang sur l'échelle de la production agricole. Telle terre qui se vendait fort cher avant le phylloxéra parce que les cépages français y poussaient merveilleusement ne vaut plus rien maintenant parce que les cépages américains n'y peuvent vivre sans d'eux. Les terres à blé de la bosse ont perdu les trois quarts de leur valeur depuis que la concurrence des blés étrangers et la hausse des salaires ruraux ont réduit à si peu de choses le bénéfice net du producteur de froment. Que valent les champs propres à cultiver la garance depuis la découverte des substances chimiques colorantes ? Est-ce que l'accroissement de la prospérité d'une ville voisine, ou, inversement, la diminution numérique et l'appauvrissement de sa population, ne font pas hausser ou baisser la valeur d'une propriété rurale ? Et, en Amérique surtout, peut-on appeler durable, dans le premier cas, à notre époque, un avantage de situation qui a pour cause des changements si fréquents et, de nos jours, si rapides ? Le cas dont il s'agit, celui où un bien-acheté très bon marché est, quelques années après, revendu avec un bénéfice énorme, sans nulle amélioration par le travail, simplement parce que, dans l'intervalle, une ville est née ou s'est développée énormément dans les environs, ce cas singulier et saisissant est une des objections dont on a tiré le plus grand parti contre le droit de propriété. Il est monstrueux, a-t-on dit, que, en se croisant les bras, un propriétaire voit tripler, décupler la valeur de sa terre, tout simplement à raison du peuplement de son pays. On n'a pas réfléchi que, en séparant ainsi ce cas du cas inverse, qui lui fait contrepoids, on montre le parti pris le plus injuste. Si je vole la communauté quand je profite seul de la plus-value donnée à ma propriété par la rapide augmentation d'une ville voisine, est-ce que je ne pourrais pas dire aussi que je suis volé par la communauté quand cette population décroît, ce qui arrive fréquemment ? S'il y a la rente, il y a aussi l'anti-rente, pour ainsi dire, comme, à côté du profit, il y a la perte. Ce que j'accorde volontiers, cependant, c'est que, lorsque la plus-value en question dépasse un certain degré, qu'elle devient, pas sa soudaineté et son importance, un phénomène vraiment anormal et exceptionnel, et aussi bien quand une dépréciation brusque et profonde a lieu par suite de causes inverses, il conviendrait peut-être de soumettre à des tarifs spéciaux et compensateurs dans la première hypothèse, et d'indemniser en partie dans la seconde, le propriétaire trop heureux ou trop malheureux. Cela soit dit, sous la réserve d'une marge très large laissée aux chances et aux risques, d'un horizon suffisant ouvert aux espérances et aux entreprises individuelles. En réalité, c'est, le bénéficiaire des rapides plus-values dont il vient d'être question a rarement joué à coup sûr, il s'est risqué, il a aventuré son argent, et c'est son audace, chose utile à encourager, qui est récompensé ainsi. Ceux qui, en 1859, ont acheté 250 francs l'action de Suez, qui actuellement vaut plus de 3550 francs, ont multiplié par 14 leur capital. Dira Théon, comme on l'a dit parmi les économistes, que c'est là la juste récompense de la perspicacité dont ils ont fait preuve en prévoyant le succès de cette entreprise. La vérité est qu'ils n'ont rien prévu du tout, qu'ils ont joué tout simplement et gagné au jeu. Puis, alors même qu'ils auraient prévu, quel mérite y a-t-il à prévoir quand on est bien renseigné, par un privilège injuste en soi, ou en vertu d'un flair spécial et inné. La vérité est que, même en prévoyant le succès, on n'y a pas cru très fort, on a été loin d'en être sûr, on s'est risqué, et c'est parce qu'on s'est risqué, non parce qu'on a prévu, qu'on mérite de garder son gain, puis qu'aussi bien on aurait pu perdre. Si, en effet, un acheteur de ces actions avait été sûr, absolument sûr, que ce qu'il achetait 250 francs en vaudrait bientôt 1000, 2000, 3000, etc., il aurait dû, en bonne justice, faire participer son vendeur à ce bénéfice assuré, à peu près par la même raison qui a fait décider que l'inventeur d'un trésor partage ce trésor avec le propriétaire du terrain. Observons qu'il n'y a ni plus ni moins de raisons de justifier le gain énorme fait par l'acheteur d'actions de Suez à 250 francs que de justifier le bénéfice considérable, pareillement sans travail, obtenu par l'acheteur de terres à bon marché qui, après son acquisition, acquiert une plus-value prodigieuse par suite soit de l'accroissement de la population, soit de l'enrichissement du pays, soit du passage d'un chemin de fer, soit de l'invention d'un procédé économique de culture. On peut bien, pour essayer de démontrer que la propriété individuelle est une source d'injustice intarissable, déclarer injuste les bénéfices ainsi acquis sans peine par d'heureux spéculateurs à la bourse ou aux enchères publiques, qui se sont enrichis par des achats d'actions ou de terrains dans des quartiers neufs des grandes villes. Mais la question est de savoir ce qui arriverait si la propriété individuelle était supprimée. La plus-value des terrains disparaîtrait elle pour cela. Et, de même, le succès des entreprises industrielles dont les actions ont haussé de la sorte serait-il anéanti ? Non, ou du moins ce n'est pas, certes, ce que les socialistes veulent dire, car, au fond, il se peut bien que, pour mieux répartir la plus-value, ils la détruisent ou l'amoindrissent, mais laissons cela par hypothèse. Il y a lieu de penser que, dans un quartier devenu à la mode, où l'État constructeur, par hypothèse, ferait beaucoup bâtir, l'engouement croissant pour ces maisons nouvelles, joint à la population grandissante, ferait croître extrêmement la valeur de ces habitations, et ferait considérer comme une grande faveur le privilège, car s'en serait un, qu'on le veuille ou non, de les habiter. Je sais bien qu'on élèverait leur loyer, en admettant que, la propriété individuelle des immeubles une fois supprimée, il y eut encore des revenus. Je sais bien aussi que, lorsqu'un domaine rural ou une usine verrait doubler ou tripler sa valeur à la suite d'une invention ou d'une heureuse circonstance quelconque, l'État collectiviste pourrait la fermer deux ou trois fois plus chère. Et, de la sorte, je vois bien que le groupe entier des collectivistes profiterait de la totalité davantage à présent monopolisée par des particuliers. Mais je vois aussi à cela des inconvénients majeurs. D'abord, au point de vue de ma psychologie collective, est-ce que le fractionnement de ces bénéfices totalisés, par portions égales, entre tous les collectivistes, sera senti par chacun d'eux de manière à leur procurer un accroissement de bonheur égal en intensité à l'intensité des joies individuelles auxquelles il s'est substitué est aussi propre que la perspective de ces joies à activer la production des richesses, à stimuler l'inventivité, dans l'intérêt de tous. En second lieu, je vois aussi que, si le monopole individuel est détruit, il sera remplacé par un monopole collectif. Chaque collectivité, la commune par exemple, ou le canton, monopolisera à son profit exclusif les avantages naturels ou acquis, fortuis ou voulus, qui auront donné au domaine collectif une plus-value. Il y aura ainsi des groupes privilégiés à la place des individus privilégiés. Que si, pour faire disparaître cette inégalité d'un module plus élevé, on fait fusionner les cantons dans la province, ou les provinces dans l'État, on aboutira toujours à des monopoles, seulement de plus en plus gigantesques, à moins que, chose impossible, on ne parvienne à faire du globe entier un seul et même domaine de la collectivité humaine totalisée en une seule et même nation. Or, en attendant que ce rêve, visiblement chimérique, du collectivisme mondial se réalise, il est à remarquer que le collectivisme municipal ou aussi bien le collectivisme provincial ou aussi bien le collectivisme national, ce dernier déjà bien irréalisable, aurait le grave inconvénient de rendre impossible une autre sorte de collectivisme dont nous jouissons, qui se développe tous les jours davantage, et cela grâce à la propriété individuelle même, le libre collectivisme international. Car, supposer que, au moment où M. de l'Essay a songé à percer l'isme de Suez, la propriété française et anglaise eût été divisée en collectivité municipale, est-ce qu'il eût été possible d'obtenir de ces groupes l'adhésion à son idée, la souscription à ses actions ? On ne voit pas comment pourrait fonctionner à la fois le collectivisme fondé sur des groupements géographiques et le collectivisme fondé, sur des groupements en vue d'une idée commune, indépendamment de toute cohabitation. Une idée d'intérêt international ne pourrait plus se réaliser par des adhésions d'individus détachés de leurs groupes nationaux ou municipaux, il faudrait qu'elle obtienne l'adhésion de ces groupes eux-mêmes, chose bien plus ardue. Ne sait-on pas à quel point les foules, même parlementaires, sont moins intelligentes et moins hardies que les individus d'élite, à moins qu'elles ne soient plus follement extravagants. Un nouvel écrivain socialiste, M. Landry 103, s'est efforcé de démontrer qu'il est essentiel à la propriété individuelle de mettre l'intérêt individuel du propriétaire en conflit avec l'intérêt général. S'il en était ainsi, si cette institution, en même temps qu'elle prévient les oppositions entre individus différents, en faisait naître entre chacun d'eux et l'ensemble des autres, il faudrait convenir que son maintien si prolongé ne se conçoit guère. Mais tout ce qu'on nous démontre c'est qu'entre l'individu et la collectivité il y a de fréquents désaccords de désirs et d'idées, et la question est de savoir si c'est la division et l'hérédité des biens qu'il convient ici d'accuser. Ce n'est pas seulement à l'occasion de la propriété individuelle, c'est dans l'exercice des droits individuels quelconques, que l'intérêt individuel se trouve parfois, souvent même, en lutte avec l'intérêt collectif. Faut-il conclure de là à la suppression de tous les droits individuels ? Non, mais à la réglementation de ces droits par l'État. Tous les codes civils sont pleins de dispositions qui interdisent telle ou telle manière de contracter obligations, parce qu'elles sont tout paresse contraire aux biens publics. M. Landry s'étend beaucoup, après Cournot, sur l'aménagement des forêts. C'est son exemple le plus frappant. Mais je ne vois pas pourquoi, à ce sujet, comme au chapitre des servitudes rurales, la loi n'interviendrait pas dans l'intérêt général. Remarquons aussi que l'intérêt général se présente toujours sous la forme d'une volonté générale, c'est-à-dire d'une tendance gouvernementale, avec laquelle on le confond officiellement, quoiqu'il puisse en être fort distinct. Depuis la Révolution française, la volonté générale en France, la législation française, s'oppose à ce que le père de famille fasse passer toute sa propriété foncière ou toute son industrie sur la tête d'un seul de ses enfants, et l'on croit que l'intérêt général réclame l'égalité du partage aussi grande que possible. Cependant, beaucoup de publicistes s'accordent à penser que rien n'est plus désastreux que cette égalité à divers points de vue. Ainsi, c'est, au fond, le conflit entre la volonté de l'individu et la volonté de la masse ou plutôt de la majorité, souvent d'une minorité influente, intrigante, oppressive, que M. Landry signale comme un des plus graves inconvénients attachés à la propriété privée ? Et beaucoup penseront que le grand mérite, le mérite éminent de cette institution fondamentale est de permettre cette résistance fréquente de la volonté individuelle à la volonté collective, d'être une forteresse où la personne humaine se retranche pour repousser les empiétements et les agressions du milieu social qui menace de l'engloutir. Pour qui sait à quel point la collectivité est inférieure en intelligence et en moralité à l'élite, souvent même à la moyenne des individus dont elle est formée, il n'est pas douteux que la suppression des conflits dont il s'agit, par la soumission forcée de l'élite, dépouillée de son dernier bouclier, serait le signal d'un déclin profond de la civilisation. Toute la question est là, dans le problème de la psychologie des foules. L'intérêt général, c'est toujours par des individus en avance sur leur temps, qu'il est d'abord aperçu, et ils ne peuvent parvenir à faire prévaloir leur conception, qui commence par être unanimement combattue, que moyennant des moyens d'action fournies par la propriété individuelle soit d'eux-mêmes soit d'autrui. Supprimer celle-ci, les hommes supérieurs perdront les trois quarts de leur puissance de résistance et aussi de leur force de suggestion. Ce n'est pas que, toujours, ils soient propriétaires, mais, quand ils ne le sont pas, il leur suffit de gagner à leur cause quelques grands propriétaires et capitalistes pour propager un mouvement en faveur de leurs idées. S'il leur fallait, sans capitaux propres, ou prêtés par des particuliers, exercer une action décisive sur les corps publics, ils n'y parviendraient presque jamais. En socialisant la terre et les capitaux, prétendez-vous supprimer les conflits entre l'intérêt individuel et l'intérêt général ? Vous les étoufferez violemment, vous les apaiserez à la surface, mais au fond, leur désaccord sera plus douloureux et plus irrémédiable que jamais. L'intérêt de l'individu sera opprimé par celui d'une majorité ou d'une minorité au pouvoir, à moins que ce ne soit le contraire, toute une nation se courbant sous la loi d'un despote populaire. Les propriétaires fonciers sont en opposition fréquente, je le veux, avec les voeux ou les intérêts du public, mais ces conflits existent parce que ces hommes sont égoïstes, non parce qu'ils sont propriétaires. Expropriez-les, ils n'en garderaient pas moins tout leur égoïsme, mais cet égoïsme s'exprimera autrement, par la gestion partiale et injuste des fonctions publiques dont ils seront chargés, eux ou les prolétaires pareillement. Comme il n'y aura plus moyen de s'enrichir que par l'exercice des fonctions publiques, la corruption s'y déploiera à un degré inouïsant quatre. En somme, la propriété individuelle soit du sol, soit des capitaux, comme l'initiative individuelle, a fait ses preuves. Nous lui devons, rien qu'en notre siècle, la mise en valeur de tout un continent, le merveilleux essor de l'Amérique. La propriété collective, l'initiative collective, a-t-elle fait les siennes ? Sur la même terre américaine, le médiocre ou lamentable résultat de tant d'expériences collectivistes répond assez clairement. Sous les Incas seulement, nous y avons vu le communisme fleurir, comme si la propriété indivise n'était adaptée qu'aux conditions de sociétés encore à demi barbares et étaient repoussées par les exigences de la civilisation progressive. 4. Nationalisation ou municipalisation de la propriété. N'y eut-il à choisir qu'entre la propriété individuelle et la propriété nationale, le problème serait déjà passablement ardu. Mais, comme nous venons de le faire entendre, la nationalisation du sol et des autres moyens de production n'est pas le seul mode concevable de propriété collective. À la nationalisation peut se jaxte-pose ou s'opposer la municipalisation, qui serait bien moins impraticable, et qui a été à bon droit préconisée par Proudhon comme le seul moyen plus ou moins pratique de réaliser le collectivisme 105. Doit-on nationaliser ou seulement municipaliser l'industrie aussi bien que l'agriculture, l'éclairage aussi bien que l'instruction, les services d'omnibus et de tramways aussi bien que les chemins de fer ? On ne voit pas non plus pourquoi certains services seraient municipalisés plutôt que cantonalisés, ni pourquoi on n'en provincialiserait pas certains autres. Enfin, la famille sera-t-elle, de tous les groupements humains, le seul qui sera oublié par le collectivisme, apparemment parce qu'il est le plus naturel de tous, et ne s'apercevra-t-on pas de la nécessité de domestiquer, de familialiser pour ainsi dire, beaucoup de production. Tout cela complique singulièrement la question du collectivisme. Je sais bien que le plus solide argument, après tout, et avant tout, en faveur du maintien de la propriété privée, c'est qu'elle existe, c'est qu'elle fonctionne depuis des siècles de siècles, c'est que toute notre société est fondée sur elle. Mais cet argument est loin d'être de mince valeur, comme on le suppose en résonnant en l'air. La force des précédents est souvent telle qu'elle oppose un obstacle insurmontable à des transformations qui, quoique jugés utiles et dépendants de l'homme, ne pourront jamais être réalisées. Par exemple, quand le réseau des chemins de fer sera terminé, si, à ce moment, la Fédération de l'Europe s'accomplit sous l'hégémonie de la Russie ou de l'Allemagne, ou, pourquoi pas, de la France, un ingénieur n'aura pas de peine à tracer un plan de reconstruction des chemins de fer plus rationnels, plus propres à l'irrigation égale des marchandises sur tout le continent, que le réseau existant. Cependant jamais, je pense, on ne songera à réaliser le programme de ce frais ciné de l'avenir, venu trop tard après les frais ciné du passé qui, eux, n'ont été précédés par aucun frais ciné antérieur. Exemple encore plus frappant, il ne serait pas difficile de concevoir une répartition géographique, sur le territoire de la France, des villes de cent mille hommes, de cinquante mille, de trente mille, de vingt mille, de dix mille, de cinq mille, plus régulières et plus rationnelles que celles qui existent, plus propres que celles-ci à tirer le meilleur parti possible de toutes les ressources agricoles, industrielles et sociales du pays. Mais, si bizarre et si défectueuse que soit la pittoresque distribution des villes et des bourgs, personne n'a l'idée de la critiquer et de proposer dits substituer autre chose, pas plus que de substituer à une langue réelle et vivante un idiome fabriqué de toutes pièces, un volapuque ou un espéranto, si admirablement conçu qu'il puisse être. On ne devrait pas oublier cela quand on fait des rêves utopiques. La propriété individuelle, telle qu'elle s'est créée et développée historiquement, est une répartition du sol qui laisse infiniment à désirer, et il n'est nullement impossible, ni même malaisé, d'imaginer quelque chose de mieux. Mais ce serait une folie de faire table grâce de cette institution pour la remplacer. Il faut tabler sur elle comme ou table sur l'existence des villes, c'est-à-dire l'utiliser en la réformant, de même qu'on voit s'agrandir telle ville ou se resserrer et dépérir telle autre, de manière à rapprocher dans une certaine mesure, dans une faible mesure, mais très importante cependant, le fait de l'idéal. V. Transformation passée du droit de propriété. Soit collective, soit individuelle. Aussi, la suppression de la propriété privée, qui vient d'être discutée dans ce qui précède, n'a-t-elle, à vrai dire, qu'un intérêt théorique, et tout ce qu'il y a déclaré dans le Parti Socialiste tend à la reléguer à l'horizon lointain, indéfiniment reculé, des préoccupations du Parti. Une question bien plus pratique, et, au fond, bien plus intéressante, est de savoir dans quel sens la transformation du droit de propriété est possible et désirable, si l'on veut que cette antique et universelle institution progresse dans sa double voie d'adaptation positive. A ce point de vue, quelques mots sur ces transformations antérieures ne se seront pas inutiles pour révéler les forces qui sont en jeu dans son évolution actuelle. Remarquons d'abord que le respect mutuel des propriétés, comme le respect mutuel des libertés, a été le fruit d'une longue élaboration du droit, il a été précédé du respect unilatéral de la propriété des forts par leurs voisins faibles. Cette première étape de la propriété divisée est caractérisée par l'isolement des propriétés, collectives ou individuelles, qui a été antérieure à leur juxtaposition et à leur bornage. Ce que nous dit Tacite des territoires des tribus germaines est vrai aussi bien, d'après lui-même, du domaine de chacune des familles qui les composait. C'est l'honneur des tribus, nous dit-il, d'être environnés d'immenses déserts. Chaque tribu puissante regarde comme la meilleure preuve de sa valeur que ses voisins abandonnent leurs terres et que nul n'ose s'arrêter près d'elles. De là l'habitude d'interposer des marches, terrains neutres et mal délimités, incultes et indivis, entre les territoires et aussi bien entre les domaines des familles. Ils, les germains, ne peuvent souffrir que leurs habitations se touchent, ils demeurent séparés et à distance. Chacun entoure sa maison d'un espace vide. Ce même espace vide séparait les primotives maisons romaines. Mêmes usages parmi les sauvages américains. Mais, à mesure que le sentiment du droit d'autrui se répand, les propriétés, collectives ou individuelles, se rapprochent, se juxtaposent et apprennent à se respecter réciproquement. Harmonie qui, quoique purement négative, est d'un prix infini, si l'on songe à toutes les batailles que son acquisition a coûté. On peut dire qu'à toute époque la propriété présente une tendance à se préciser, à s'étendre, à se fortifier, et, en même temps, d'après la nature des choses appropriées, à s'individualiser ou à se socialiser dans la mesure voulue pour la meilleure exploitation des inventions productrices de la richesse, et pour le moins de heures possible entre les individus composant le groupe social, famille, clan, cité, nation. Le droit de propriété, individuelle ou collective, des choses et des personnes, ne fait jamais que consacrer une jouissance des choses ou des personnes suggérées par une innovation individuelle. L'idée d'épargner la vie du vaincu pour jouir de son travail est à l'origine de l'esclavage, comme l'idée de conserver le gibier vivant au lieu de le tuer est à l'origine de l'art pastoral. À chaque nouvel animal qu'on apprivoise, à chaque nouvelle plante qu'on importe et qu'on cultive, la jouissance pastorale ou agricole de la terre devient plus étendue, plus compliquée, plus précise, et le droit de propriété foncière doit revêtir les mêmes caractères. La proportion de la propriété collective et de la propriété individuelle dépend aussi de la même cause souveraine, aussi longtemps que les forces animales ou les forces physiques ne sont pas captées par une série de découvertes, l'individu ne peut défricher la forêt pour la convertir en prairie ou en terre et rebelle sans le concours de ses concitoyens, de ses co-associés, et il est naturel alors que la propriété des terrains défrichés soit collective. Il en est autrement qu'en, peu à peu, l'individu, appuyé sur les énergies de la nature, par suite des progrès de l'industrie, n'a plus besoin de la collaboration directe de ses semblables. Alors l'appropriation individuelle se développe. Mais, en même temps, apparaissent certaines formes d'appropriation sociale qui vont se développant aussi à côté de certaines autres qui disparaissent. Pendant que les terrains communaux des villes d'autrefois se morcellent et que le domaine privé, en tout pays qui se civilise, s'agrandit à leur dépens, le domaine public consacré au fonctionnement des services publics qui se multiplient ne s'agrandit pas moins. Le besoin croissant de communication étend et complique le réseau des routes, des voies terrestres ou aquatiques de tout genre, qui, d'abord propriété privée et assujettie à un péage comme les ponts, deviennent propriété collective de la commune, de la province ou de la nation. Le besoin croissant d'actions collectives, d'autre part, d'actions par l'État, grossit sans cesse les budgets publics et les trésors publics, devenus, par l'impôt, une part plus considérable de la fortune générale. Or, c'est là une propriété nationale mobilière dont les collectivistes primitifs, les hommes des clans, n'avaient nulle idée. Si, spécialement, l'on considère l'importance croissante, parmi les peuples civilisés, à peu près nulle parmi les peuples barbares, de la libre propriété des mers et des océans, indivise entre toutes les nations, on ne sera plus porté à énoncer cet axiome que la propriété collective a été en diminuant depuis les temps primitifs. À la propriété collective des forêts pendant la période casseresse de l'humanité, des prairies pendant la période pastorale, des terres défrichées en commun pendant les débuts de la période agricole, s'est substituée maintenant et de plus en plus celle de l'océan. Je dis de plus en plus, car, en réalité, avant les progrès de la navigation, la propriété de l'océan, collective ou non, n'existait pas. La Méditerranée avant la découverte de la trirème, l'Atlantique avant Colombe, n'appartenait ni collectivement ni individuellement à personne, c'était d'immenses espaces inappropriables. Et chaque découverte, telle que celle de la boussole, de la marine à voile, de la marine à vapeur, de l'hélice, ou, aussi bien, celle du Nouveau Monde, du Cap de Bonne Espérance, de l'Australie, ou enfin, celle de la télégraphie sous-marine, a eu pour effet d'étendre considérablement cette copropriété maritime, de la rendre plus efficace et plus profonde. Les câbles sous-marins sont assurément une forme de jouissance de la mer que nos aïeux n'imaginaient pas. Ajoutons que chaque nouvel article d'exportation et de frais, produit à la suite d'une invention industrielle, donne une nouvelle sorte d'utilité aux voies maritimes, suscite de nouveaux bâtiments de transport. Les transformations de la propriété sont dans une dépendance étroite des progrès de la population. C'est, à l'origine, la dissémination clairsemée des groupes humains, l'isolement de chacun d'eux au milieu de l'animalité grondante, des fauves et des reptiles, qui a rendu nécessaire l'association des travaux pour l'appropriation du sol, d'où est résulté le caractère collectif de celles-ci 106. Cette appropriation, d'autres, par, n'a pu avoir les caractères de limitation stricte et de fixité indéfinie qu'elle a eu beaucoup plus tard. Elle n'a pu être que momentanée, le sol s'épuisant vite à raison de l'imperfection de la culture et obligeant les copropriétaires ou plutôt les causagers à porter plus loin leurs bras et leurs royaus rudimentaires. La possession, vu l'abondance de la terre libre, était aussi étendue qu'on pouvait le désirer, et, vu l'absence de fumures, était forcément changeante. Elle était aussi instable qu'illimitée 107. Cette sorte d'appropriation collective par défrichement facultatif des forêts et déplacements indéfinis des champs sans bornes existe encore dans le nord de la Russie, près d'Arcangèle, là où la population est le plus éparses et en diverses autres régions caractérisées par la même dispersion des habitants. Elle nous explique à merveille le harve perrénose mutant et souperestagé de Tacite, qui a donné lieu à tant de discussions. Le mire et autres formes de propriétés analogues, avec limite du sol collectif désormais fixé et répartition périodique de l'eau précis entre les copropriétaires, n'ont pu venir que longtemps après, quand, la population étant devenue plus dense, les défrichements se sont touchés et heurtés 108. Mais n'oubliez pas que, si les progrès de la population apparaissent ici comme la cause immédiate des transformations de la propriété, ils sont eux-mêmes subordonnés à la propagation des inventions agricoles et industrielles, notamment de celles qui ont trait à l'alimentation. Sur un territoire donné ne peuvent vivre qu'un très petit nombre de chasseurs ou de pêcheurs. Quand la domestication de quelques animaux ou de quelques plantes vient diversifier et assurer leur nourriture, ce nombre croît très vite, ils ne cessent de grandir à chaque progrès de l'agriculture. Par l'introduction des plantes fourragères, les têtes de bestiaux se multiplient, et, grâce à des engrais plus abondants et meilleurs, le rendement du froment par hectare s'est, par exemple, accru en France, de 10 hectolitres en 1816 à près de 16 hectolitres en 1895. Ce n'est pas l'augmentation numérique de la population qui a forcé l'agriculteur à substituer au système archaïque des trois assolements une culture plus intensive, c'est l'importation des plantes fourragères, de la pomme de terre, de la rêve, importation équivalente, là où elle a lieu, à la découverte de ces plantes, qui a accru la productivité du sol et permis aux hommes de pulluler. Par là, en effet, un nombre toujours croissant d'individus parvient à vivre, et à vivre de mieux en mieux, sur un même sol. Ce n'est qu'à un très haut degré de civilisation, dit Kotsky avec raison, que l'homme parvient à dominer la nature au point de pouvoir choisir sa nourriture conformément à ses besoins. Plus bas est son niveau et plus il doit se contenter de ce qu'il trouve, et, au lieu d'adapter sa nourriture à ses désirs, s'adapte lui-même à la nourriture dont il dispose. C'est ainsi que, contrairement à ce qu'on voit affirmé partout, beaucoup de nègres africains se nourrissent de viande plus que de légumes, chose contraire à l'hygiène en leur climat tropical, et que beaucoup de tribus des régions polaires mangent plus de légumes que de viande. Mais, en se civilisant, le septentrional devient carnivore et le méridional végétarien. Or, à l'origine de chacune de ces petites révolutions alimentaires, qui font peu de bruit et n'en ont pas moins beaucoup d'influence sur la qualité autant que sur la densité de la population, nous trouvons toujours une idée heureuse qui s'est propagée et dont la propagation a eu lieu toujours conformément à la loi générale de la descente des exemples. C'est des grandes propriétés qui est descendue sur les petites, c'est des villes qui est descendue sur les campagnes, la transformation contemporaine de l'agriculture, due au progrès de la chimie, de la biologie, de la mécanique, à l'influence de la bactériologie, de toutes les découvertes de pasteurs, etc. Ainsi, de la série des idées civilisatrices découlent les accroissements de la population, qui forcent le droit de propriété à se modifier sous certains rapports dans le sens d'une précision, d'une complication et d'une individualisation croissante, mais qui, en même temps, à d'autres égards, augmente, complique, diversifie le domaine public, sans cesse agrandit par des impôts nouveaux ou par des expropriations pour cause d'utilité publique, le tout afin d'adapter de mieux en mieux la propriété individuelle ou collective à ses fins sociales. Remarquons que ce n'est pas seulement par le moyen de ses effets sur la population que l'invention agit sur les transformations de la propriété. Elle exerce sur elles aussi une action directe. Sous l'empire d'un individu plus imaginatif et plus persuasif que d'autres, les populations primitives se sont toujours formées les idées les plus bizarres et les plus diverses sur leur rapport avec le sol qu'elles occupent. Ces idées, de nature religieuse surtout, leur font croire que leur prospérité est attachée à la propriété indéfinie, héréditaire, de telles rochers, de telles sources, de telles forêts réputées sacrées, de la terre où dorment leurs ancêtres. Ce lieu de la sépulture des morts a dû puissamment contribuer, par les idées qu'il éveillait, à la formation précoce de la notion de propriété exclusive, de propriété familiale distincte de la propriété générale de la tribu. Autre remarque. Si répandues qu'aient été les formes d'appropriation collective dont il a été question plus haut, peut-on les considérer comme ayant été universels ? Non, car rien n'indique que les conditions qui les ont rendues nécessaires aient existé partout dans le passé de tous les peuples. Si haut qu'on remonte en arrière, on voit toujours des lieux privilégiés, des cantons insulaires ou même continentaux, à l'abri des bêtes fauves et des incursions de tribus hostiles, et qui ont permis aux premiers occupants agricoles, dès le début, l'appropriation individuelle. À cet égard, l'importance de l'élément géographique, explication en partie de la diversité des évolutions humaines, est considérable, et le tort de l'école de le plaît est seulement de l'avoir exagéré. Mais, certainement, les familles ou bandes primitives, en quête d'abri contre l'invasion des grands carnassiers ou des tribus ennemis, ont dû attacher un prix infini à la possession de la caverne où ils ont souvent résisté avec succès à des coalitions hostiles. Le sentiment de la propriété de cette caverne a dû être singulièrement vif et profond chez ces troglodytes, et, par extension, a dû se répandre sur le sol immédiatement environnant. Il n'a pas dû en être de même dans les pays plats où tous les champs se ressemblent, au point de vue de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité. Encore une petite observation. Le grand reproche adressé par M. Loria et d'autres écrivains de la même école à la propriété privée est d'avoir fait disparaître la terre libre. La vérité est qu'il n'y a pas encore eu une seule époque où, faute de terre inoccupée est disponible, les ailes du progrès aient été coupées. Ce n'est pas sous l'Empire romain, quand la terre manquait de bras. Ce n'est pas au Moyen-Âge, où la moitié du sol était en friche, surtout après la grande peste et la guerre de cent ans, et où, de tous côtés, les saletouds à repeupler appelaient les colons. Ce n'est pas de nos jours, où l'immense continent africain, sans parler des autres, s'offre aux Européens avides. On peut prévoir, il est vrai, le jour où une population exubérante est partout ou également quoique diversement civilisée, couvrant la terre entière après se l'être répartie individuellement, les nouveaux venus ne trouveront plus de place où reposer leur tête. Mais ce temps est loin, et, avant qu'il n'arrive, nous aurons le loisir de réfléchir à la solution des problèmes qui se poseront alors. Puis, il suffira d'une épidémie parmi ces populations si denses pour faire du vide et donner du large aux nouvelles générations. C'est toujours le fond qui manque le moins. Mais l'on voudrait que la terre libre, au lieu d'être en Amérique ou en Afrique, fut au cœur des nations civilisées de l'Europe. En cela est l'utopie et la contradiction. Car, précisément parce que ces nations sont civilisées, elles ont dû s'approprier individuellement ou collectivement tout le sol qu'elles couvrent, et dès lors la terre n'y saurait plus être libre, autrement dit sauvage. 6. Transformations actuelles et leurs tendances. Cela dit sur les transformations de la propriété dans le passé et sur les causes qui les ont produites, demandons-nous maintenant si, après avoir été jusqu'ici s'individualisant et se morcelant de plus en plus, au point de vue de la culture des terres et de l'exploitation industrielle des capitaux, sous l'action des inventions et découvertes civilisatrices, la propriété ne commencerait pas à révéler, par suite d'inventions et de découvertes récentes, d'événements contemporains, une tendance. Toute nouvelle est contraire ? Demandons-nous, en d'autres termes, s'il y a des indices qui nous fassent augurer un mouvement prochain ou futur vers la socialisation de l'agriculture et de l'industrie, et non pas seulement la continuation de ce que nous voyons, l'extension des services publics, guerre, police, justice, instruction, voirie, assistance, etc. Quelques écrivains socialistes comme nous l'avons dit plus haut, dans notre chapitre sur la concurrence, ont mis les statistiques à la torture pour faire rentrer la propriété foncière elle-même sous la loi de la concentration capitaliste qui doit nous conduire inévitablement, d'après Marx, à la nationalisation du sol aussi bien que de tous les instruments de travail quelconques. Voici comment Kautsky parvient à concilier avec le morcellement croissant ou stationnaire du sol, le dogme marxiste de la concentration graduelle de la propriété, ce qui facilitera l'expropriation générale. A ses yeux, quand un agriculteur emprunte sur hypothèque, son créancier hypothécaire devient le véritable propriétaire foncier de sa terre, car ce créancier, P129, est le propriétaire de la rente foncière et, par suite, le véritable propriétaire du sol. L'agriculteur, paysan le plus souvent, n'est plus que propriétaire nominal. Si l'on accorde ses prémices à la vérité erronée, évidemment fausse, on n'a pas de peine à montrer que, puisque le chiffre des dettes hypothécaires augmente partout rapidement, et que, partout aussi, aux prêts hypothécaires des petits capitalistes, se substituent les prêts hypothécaires de grandes associations centralisées, notamment en Allemagne, ce phénomène équivaut à une concentration de la propriété foncière, P132. Mais, alors même qu'il en serait ainsi, qu'est-ce que cela prouverait ? Et en quoi cette transformation serait-elle de nature à faciliter la grande expropriation rêvée ? Est-ce que les sociétés de crédit qui centralisent le prêt hypothécaire ne sont pas formées d'actionnaires ? Est-ce que le nombre de ces actionnaires ne va pas croissant à mesure que le prêt hypothécaire se développe ? Il s'ensuit donc, si une créance sur hypothèque équivaut à une propriété immobilière, que le nombre des propriétaires va grandissant sous une forme nouvelle et susceptible, elle, d'une extension indéfinie, à la différence de la forme directe de propriété immobilière qui ne saurait dépasser certaines limites de morcellement et de multiplication. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le nombre de ceux qui sont intéressés à ce que la nationalisation du sol n'est pas lien ne cesse de grandir. D'ailleurs, il est clair que l'intérêt payé aux créanciers hypothécaires ne saurait être, en moyenne, qu'inférieur à la rente foncière. Sans cela, verrait-on progresser le nombre des prêts hypothécaires ? On nous apprend que, en Prusse, l'institution de crédit de la noblesse de la marche électorale et de la nouvelle marche a expédié des cédules hypothécaires pour une valeur qui a passé de 38 millions de marques en 1855 à 189 millions en 1895. Peut-on croire que, si les gentils hommes campaigners de ce pays, après les premières expériences faites de ces prêts, avaient compris qu'ils se ruinaient, ils auraient persisté à emprunter de plus belles. Il est à noter que cet accroissement si rapide des dettes hypothécaires a coïncidé en Prusse avec une ère de prospérité exceptionnelle de l'agriculture, car l'amélioration merveilleuse de l'outillage agricole, le nombre rapidement croissant des machines agricoles, en sont la suite, et il est surtout accentué dans les années de belles récoltes. Ce développement du crédit rural révèle les progrès de l'utilisation des forces mécaniques, chimiques, végétales, animales, c'est-à-dire de l'adaptation de la terre à l'homme. En même temps, on peut y voir le progrès des secours mutuels que se prêtent l'agriculture et l'industrie, celle-ci confiant à celle-là les capitaux dont elle a besoin, celle-là offrant à celle-ci un emploi sûr et avantageux pour les capitaux dont elle cherche le placement. En réalité, il reste très douteux que le nombre des paysans qui vivent uniquement du travail agricole, comme propriétaires cultivateurs, aille en décroissant. Ce nombre n'a jamais été aussi grand qu'on le pense, car, jusqu'à nous, les petits métiers de tisserands, de forgerons, de menuisiers, etc., donnaient un appoint indispensable aux revenus proprement agricoles des cultivateurs. La transformation de l'industrie a eu pour effet la disparition fréquente de ces petits métiers, et, par suite, la vente des petites propriétés qui ne peuvent plus faire vivre leurs maîtres, devenus émigrants et ouvriers des villes. Notons aussi que, pour cultiver une région donnée, à productivité égale, il faut de moins en moins de cultivateurs, par suite de la vulgarisation des machines. Pour ne parler que des batteuses mécaniques, leur nombre s'est élevé, en France, de 100 000 environ en 1862 à 234 000 en 1892, et, en Allemagne, de 75 000 en 1882 à 299 000 en 1893. Le dépeuplement des campagnes tient à cela surtout, d'après certains agronomes. D'autre part la grande propriété va-t-elle s'étendant ? Rien de moins prouvé, et, quand même elle s'étendrait un peu, quelle signification aurait ce mouvement, bientôt peut-être suivi d'un mouvement opposé ? Ce qu'il y a de plus important à considérer ici, c'est que la grande propriété change de nature. La propriété jadis féodale, celle des gentils hommes grands chasseurs oisifs, se vend et se morcelle chaque jour, ou bien elle est achetée par des industriels retirés des affaires qui s'occupent avec une activité intelligente et novatrice de la surveillance de leurs terres et y pratiquent la grande culture. Ainsi, par en bas comme par en haut, la propriété se transforme, elle devient de plus en plus adaptée à sa fin sociale. Elle est de plus en plus conçue et sentie, par les propriétaires eux-mêmes, comme une fonction sociale remplie par quelques-uns dans l'intérêt de tous, et non comme l'exercice du droit aduser et d'abuser de la chose. Mais se concentrent et elles. Les statistiques ne disent rien de net à cet égard. Aussi Karl Marx, découragé, a-t-il laissé échapper l'aveu suivant, l'agriculture doit passer indéfiniment de la concentration à l'émiettement et inversement tant que subsistera l'organisation de la société bourgeoise. L'obsession de l'idée de balancement rythmique se voit ici. Mais que devient l'idée maîtresse du marxisme ? Ce qui n'est pas douteux, c'est qu'une grande fermentation s'opère dans les campagnes, et qu'on doit s'attendre à de grands changements dans la population agricole, mais dans quel sens ? Le paysan se prolétarise, dit Koutsky. Cela n'est pas exact, et traduit mal sa propre pensée. Les paysans, il est vrai, depuis que les petits métiers disparaissent des campagnes, écrasées par la grande industrie, s'emploient plus souvent qu'autrefois comme ouvriers industriels, miniers par exemple, quand, dans leur voisinage, une usine, une fabrique est installée, et leur travail agricole devient là peu à peu l'accessoire de leur travail industriel, plus lucratif. Le paysan dans ces conditions, devient ouvrier et s'urbanise, mais, hors de ces conditions, que fait-il ? Là où, pour compléter ses ressources, les grandes propriétés ne suffisent pas à l'occuper par des journées de travail agricole bien rémunérées, il émigre soit définitivement, aux colonies, pour y continuer sous de nouvelles formes et dans de plus amples dimensions sa vie de paysan, soit passagèrement et avec esprit de retour, comme ouvrier de passage. Devenu nomade et touriste, comme tout le monde, il prend le chemin de fer et va chercher du travail agricole là où il sait, par les journaux, que les bras manquent. Et il voyage en bande d'ordinaire comme les oiseaux migrateurs. Par exemple, au temps des vendanges, des paysans du Périgord noir vont en Gironde et reviennent ensuite. En Bavière, entre les pays de blé et les pays de houblon il y a échange d'ouvriers agricoles, les pays de houblon envoient leurs ouvriers pour la moisson et réciproquement. Parfois, il est vrai, ces bandes ne se limitent pas au travail rural et louent leur service, en passant, à des usiniers mais pour une saison seulement, et ils reviennent toujours au pays natal, consacrés à la meilleure culture de leur lopin de terre, de plus en plus cher, le fruit de leurs travaux nomades. En se mobilisant de la sorte, le paysan ne se prolétarise pas le moins du monde, il ne s'industrialise même pas, mais il est certain qu'il se dépaysanise, car sa psychologie en est toute révolutionnée. Les nouvelles sensations, les nouvelles idées qu'il acquiert lui donnent un besoin de variété intellectuelle dont il ne sentait pas le manque jusque-là, il sent l'ennui de l'isolement à présent, il lui faut des distractions, il s'efforce de mépriser toutes les superstitions et les préjugés de son village, dont il est encore imbue. Il se prépare enfin, par une transformation lente et dangereuse de son état d'âme, à l'état d'âme nouveau qui sera celui du paysan futur, du paysan éclairé, lettré peut-être, qui comptera des intellectuels et des artistes dans ses rangs. Il est fort possible, donc, que le paysan disparaisse un jour, l'ouvrier aussi bien. Une culture scolaire supérieure, dit Kotski, et le contentement de la vie de paysan ne sont pas compatibles. Si cela est vrai, n'est-il pas plus vrai encore qu'une culture scolaire élevée rend l'ouvrier mécontent de son sort, à moins qu'il ne s'embourgeoise ? Et est-ce que l'avenir nous réserverait, par hasard, cette surprise d'un embourgeoisement universel des ouvriers et des paysans ? Il est à remarquer que la vie paysanne peut s'améliorer beaucoup, atteindre à un assez grand confort, sans cesser d'être paysanne, sans devenir bourgeoise. Il n'en est pas ainsi, au même degré, de la vie ouvrière. Celle-ci n'a jamais su jusqu'ici s'élever sans s'embourgeoiser. Kotski n'a pas de peine à montrer la supériorité de la grande culture sur la petite, au point de vue du rendement net, au point de vue du rendement brut, c'est autre chose. Il montre l'économie faite sur les frais généraux, en bâtisse, en clôture, pour entourer 50 terrains de 20 acres chacun, il faudra cette fois autant de palissades et de travail que pour entourer un seul terrain de 10 hectares, en outils aratoires, en semences même, etc. Il insiste surtout sur cette considération que la grande culture permet seule la division du travail entre les travailleurs nomades et les travailleurs intellectuels, c'est là, dit-il, son grand avantage. Car une exploitation agricole ne vaut la peine d'une direction scientifique incarnée dans un agronome qu'autant qu'elle dépasse une certaine étendue, variable d'ailleurs d'après l'espèce de culture. En moyenne, il faut qu'un bien dépasse, dit-il, une centaine d'hectares pour occuper complètement un spécialiste en Allemagne. Mais ce que Kotski ne dit pas, c'est que, si un minimum d'étendue est exigé pour que la culture donne un maximum de rendement, un maximum d'étendue ne l'est pas moins. L'agrandissement des propriétés, poussées au-delà d'un certain degré, est aussi contraire que leur morcellement excessif à leur meilleure exploitation. Voilà, sans doute, pourquoi aux États-Unis, l'étendue moyenne des fermes a diminué depuis 1850. De dix ans en dix ans, la diminution est graduelle, de 203 acres en 1830 à 134 en 1880. Et, remarquons un nœud, la même considération est applicable à l'industrie. Poussée au-delà d'un certain degré, l'agrandissement d'une exploitation industrielle donne lieu à des abus, à des gaspillages, à des négligences qui rappellent les administrations d'un État, et, au lieu du maximum d'effets pour un minimum d'efforts, on a un minimum d'effets pour un maximum d'efforts, tout comme dans la toute petite industrie. Cela veut dire que les collectivistes ne sont nullement autorisés à voir dans le remplacement graduel de la petite industrie par la grande, et dans la supériorité à certains égards de la grande culture sur la petite culture, une raison de croire à la nécessité, à l'imminence de la nationalisation de l'industrie et de la nationalisation du sol. Il y a tout lieu de croire, au contraire, que, par cet agrandissement démesuré et gigantesque qui résulterait de la nationalisation, l'industrie et la culture retourneraient peu à peu à l'improductivité relative de leur début. Il y a, à chaque époque et en chaque région, un degré de grandeur auquel correspond, pour l'agriculture ou pour l'industrie, le maximum de production combiné avec le minimum de travail, et ce degré, éminemment variable, dépend de la nature des inventions régnantes. Une invention nouvelle modifie toujours ce degré soit en plus, soit en moins. Par exemple, le transport de la force à domicile par l'électricité peut avoir pour effet de faire renaître les petits métiers, redevenus plus productifs que les grands ateliers, dans beaucoup de cas, quoique, en général, les inventions nouvelles modifient en plus ce degré. Il y a aussi, à toute époque, un certain degré de grandeur territoriale auquel correspond le maximum de pouvoir politique d'un chef d'État. En deçà et au-delà, son pouvoir est affaibli. Et les variations de ce degré dépendent aussi des inventions, surtout de celles qui sont relatives aux communications, au transport de l'action intermentale. Mais ce degré de grandeur territoriale est, en ce qui concerne le pouvoir politique, très supérieur à celui auquel correspond le maximum de production industrielle ou agricole. De là l'impossibilité ou le danger de nationaliser l'industrie et surtout l'agriculture. Cependant, comme la moyenne des exploitations agricoles, dans les États civilisés, est bien loin d'atteindre le minimum détendu où commence la possibilité du rendement net maximum, on peut prévoir que, malgré la persistance actuelle du morcellement du sol, les petites propriétés, un jour ou l'autre, deviendront moins nombreuses et l'étendue moyenne des propriétés subsistantes se trouvera accrue. En cela l'agriculture suivra de loin, avec sa lenteur caractéristique, l'exemple qui lui a été, donné par l'industrie, où les petits métiers, après avoir longtemps résisté aux assauts des grandes fabriques, ont fini par céder. Mais l'erreur, suggérée par ce fait, ou plutôt par cette prévision, est de penser que cette tendance, non encore dessinée, à un certain agrandissement des domaines se poursuivra indéfiniment. En tout cas, répétons que la prévision dont il s'agit est loin, jusqu'ici, d'être confirmée par la statistique. En Allemagne, il n'y a de progrès marqué que pour le nombre des exploitations d'étendue moyenne, de 5 à 20 hectares, non pour celui des grandes. En France, ce sont les grandes et les petites qui ont augmenté numériquement. En Angleterre, comme en Allemagne, il n'y a d'augmentation que pour les domaines moyens. On pourrait donner, dès maintenant, des raisons de penser que l'agrandissement moyen des domaines, si, comme je le crois, il se produit, rencontrera des bornes assez proches. Kotski n'ignore pas, car Thunen le lui a appris, que les inconvénients attachés à la distance des terres du siège de leur exploitation finissent vite par l'emporter sur les avantages inhérents à leur extension, et que, par suite, celle-ci ne saurait être indéfiniment désirable. Bien mieux, il sait que, plus la culture devient intensive, c'est-à-dire scientifique, et plus s'amoindrit l'étendue maxima qu'une propriété ne peut dépasser sans que les profits du propriétaire en soient diminués. Une propriété, nous dit-il, doit être d'autant plus petite qu'elle est exploitée d'une manière plus intensive avec un capital donné. Conclué, plus nous progressons, plus nous tendons à nous éloigner, en somme, de la concentration des propriétés, acheminement prétendu inévitable vers la nationalisation du sol. La persistance de la petite propriété peut s'expliquer encore par bien d'autres considérations, et Kotski en signale un que je ne fais aucune difficulté de lui accorder. Il reconnaît, en effet, qu'il ne voit nulle part la moindre trace d'une tendance des ménages, des maisonnées, à la centralisation, nulle part, dit-il, le grand nombre des petits ménages ne tend à céder la place à un nombre restreint de grands. Il eût été plus exact de dire que, au contraire, on constate une tendance manifeste des grands ménages patriarcaux d'autrefois à se disloquer en petits ménages indépendants, constatation peu encourageante, soit dit en passant, pour le rêve phalanstérien. Ainsi, le ménage a une tendance opposée à celle de l'industrie qui va se centralisant. Pourquoi cela ? Car enfin les avantages économiques de la centralisation sont les mêmes pour le ménage que pour l'industrie. N'est-ce pas parce que le besoin de liberté et d'indépendance grandit sous l'action même des causes qui poussent l'industrie à se développer et à se centraliser ? N'est-ce pas aussi parce que l'individu tient d'autant plus à être indépendant et libre dans son ménage à soi qu'il est plus discipliné et plus assujetti dans son métier ? Quoi qu'il en soit, j'accorde à Kotsky que cette propension du groupe domestique à se resserrer plutôt qu'à s'élargir contribue à maintenir la petite propriété, puisque l'exploitation agricole fait partie intégrante et nécessaire du ménage paysan. Il se peut enfin, et Kotsky le reconnaît, que le progrès démocratique des sociétés modernes contribue à retarder la disparition des petits métiers devant les grandes fabriques, et aussi bien le refoulement de la petite propriété et de la petite culture par la grande propriété et la grande culture. Là où règne la souveraineté du nombre, il faut s'attendre à ce que les nombreux artisans menacés par une invention nouvelle se liguent contre elle et l'expulsent même, au préjudice de consommateurs plus nombreux encore, il est vrai, mais, en général, ignorant ou insoucieux de l'intérêt qu'il aurait à prendre parti pour l'inventeur contre les protecteurs intéressés de la routine. Plus la lutte des classes passe à l'état aigu, dit Kotsky, plus la démocratie socialiste devient menaçante, et plus les gouvernements sont disposés à faciliter aux petites exploitations, devenues économiquement superflues, une existence plus ou moins parasitaire aux dépens de la société. Avouons que les gouvernements populaires, contre lesquels cette remarque peut paraître un rude argument, ont lieu d'être fort embarrassés par le problème qui se pose à eux. Entre un agrandissement moyen des ateliers et des exploitations agricoles, qui donnerait une augmentation de richesse, moyennant beaucoup de souffrance, et un rapetissement moyen qui donnerait une augmentation de bonheur ou une diminution de douleur avec moins de richesse, que choisir raisonnablement. Faute de commune mesure, on ne peut se décider que d'après le vent de l'opinion. Le livre de Kotsky sur la question agraire a pour but de montrer que l'agriculture doit aller s'industrialisant. À vrai dire, cela signifie simplement que l'agriculture est sortie enfin, elle aussi, comme l'a fait depuis longtemps l'industrie avant elle, de la phase des marchés locaux est fermée et qu'elle entre à son tour dans l'ère du marché mondial. D'ailleurs, c'est plutôt au début de l'évolution économique que l'on voit l'agriculture et l'industrie étroitement unies, mais l'une aussi embryonnaire que l'autre. Alors le cultivateur est en même temps tisserand, forgeron, menuisier, vanier, cordonnier, etc., et, de même, l'artisan des villes anciennes est aussi propriétaire d'un jardin, d'un lopin de terre qu'il cultive dans l'intervalle des travaux de son métier. C'est que ni l'agriculture alors ni l'industrie, pas plus celle-ci que celle-là, n'exigent un grand et coûteux outillage et ne travaillent pour une clientèle lointaine, imposante, indéfinie. Mais, à présent, les conditions du travail sont changées, et, comme ce changement s'est produit plutôt pour l'industrie que pour l'agriculture, on a vu les petits métiers émigrés des champs et le paysan devenir peu à peu un pur agriculteur. Or, dans l'agriculture aussi, commence à se faire sentir, avec le besoin de débouchés extérieurs de plus en plus étendus, la nécessité de machines coûteuses et de méthodes nouvelles sans dix. Elles se transforment, c'est clair, et il est clair aussi que, pour répondre aux exigences de cette évolution, un remaniement de la législation sur la propriété foncière s'imposera sans tarder. Dans quel sens ? Il semble que le succès des syndicats agricoles indique nettement la voie dans laquelle il est permis d'attendre la solution pratique des problèmes qui se dressent devant le travailleur des champs. Il s'agit de savoir comment pourront se combiner avec les avantages sociaux de la petite ou de la moyenne propriété les avantages économiques de la grande culture. L'association agricole commence déjà à répondre à cette demande, et sa réponse est telle qu'elle dispense d'invoquer des procédés plus radicaux. Il n'en est pas moins vrai que le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique est destiné à s'étendre beaucoup encore, ainsi que la liste des servitudes rurales et urbaines de la propriété bâtie ou non bâtie. On en viendra même, je l'espère, à prendre des mesures légales qui forceront les propriétaires à respecter les beautés pittoresques du sol, à ne pas enlédir le paysage, propriétés visuelles, collectives au plus haut degré. La plus grande difficulté peut-être consiste dans la transformation psychologique du paysan, qui est requise par cette transformation économique et qui ne s'accomplira pas en un jour. Le paysan, type formé et consolidé au cours d'une hérédité séculaire, est caractérisé par la rareté à la foise et l'intensité des actions intermentales, par le monoidéisme silencieux et tenace, par une sorte de sobriété cérébrale, pour ainsi dire, qui se contente d'un minimum d'idées profondément ruminées, par l'extrême docilité aux exemples domestiques et ancestraux et la très faible sensibilité aux exemples extérieurs. Est-ce que ces traits de la psychologie paysanne sont destinés à s'effacer ? D'une part, on peut faire observer qu'ils tendent plutôt à s'accentuer chez ceux qui restent au champ, car, à mesure que se poursuit l'émigration des garçons les plus intelligents et des filles les plus belles, la densité à la foise et la qualité de la population rurale diminuant, l'action intermentale s'y raréfie, et la disparition des métiers y rend plus profonde encore la monotonie de la vie. En sorte que, si rien ne vient arracher le paysan à son isolement, à son silence, à son misonéisme croissant, il va bientôt devenir un être tout à fait à part, inassimilable, étranger au reste de la nation. Mais d'autre part, quand on songe au progrès de l'instruction dans les campagnes, à la diffusion des livres, à la fréquence plus grande des voyages, et surtout aux adoucissements graduels du travail agricole qui, suppléé par les machines, devient de moins en moins une simple dépense de force musculaire, de plus en plus une occupation très intéressante de l'esprit, on ne peut se défendre d'espérer, dans un avenir assez prochain, un mouvement de décentralisation intellectuelle dont la campagne bénéficiera. Déjà la charrue à vapeur est jugée trop lourde, trop arriérée. La charrue électrique, plus légère, la remplacera. La force perdue des chutes d'eau peut s'utiliser ainsi. Quand les cascades, ou la marée, ou les vents laboureront à la place des bœufs, il faudra des mains plus fines pour tenir la charrue. Ce problème des transformations nécessaires du paysan, qu'il s'agit d'affiner sans le dénaturer, s'imposera bientôt aux socialistes eux-mêmes 111. Malgré les services que la campagne rend à la ville et qui sont réciproques, il existe un antagonisme croissant, en somme, entre la ville et la campagne, qui se disputent la population, le pouvoir, le bien-être et le luxe. Comment se résoudra cet antagonisme ? Sera-ce par l'assimilation des citadins aux ruraux ? Non assurément, ce ne peut être, à l'inverse, que par l'urbanisation des ruraux, dans une certaine mesure au moins. Car il ne faut point oublier que l'agriculture aura beau s'industrialiser, elle restera toujours l'agriculture, c'est-à-dire une production assujettie, par sa collaboration avec la pluie et le beau temps, à des conditions spéciales qui lui imposent une lenteur et un aléa caractéristiques. L'agriculteur ne pourra donc jamais s'urbaniser tout à fait et il serait fâcheux que ce fût possible. L'adaptation de l'homme à la terre et de la terre à l'homme exige, avant tout, une qualité, bien plus développée chez l'homme des champs que chez l'homme des villes, la patience, la résignation, c'est-à-dire l'adaptation de l'homme à son destin. C'est le fond de l'âme paysanne, qu'il importera toujours de conserver. Chapitre 5. L'échange. I. Documents interpsychologiques appuisés. À l'origine de toute adaptation économique, nous l'avons montré surabondamment, il y a une invention. Mais, sans la division du travail et l'échange, qui lui servent d'auxiliaire merveilleux, l'invention, réduite à elle-même, ne pourrait pousser bien loin son œuvre d'harmonisation. Elle ne parviendrait à adapter les travaux de l'individu qu'à la satisfaction de ses propres besoins, à moins que ses produits ne fussent volés ou donnés, ce qui, d'une part, ne permettrait qu'à un très petit nombre de besoins individuels d'être par elle satisfait, à défaut d'une suffisante économie de force et de temps, d'autre part, elle ne servirait en rien à établir ou à étendre l'accord unilatéral ou réciproque des individus, l'adaptation collective de leurs travaux à leurs besoins. Nous avons déjà parlé de la division du travail, et nous en reparlerons encore en passant, à l'occasion de l'association dont elle est, avec l'échange, la première ébauche spontanée. Mais ce sujet, au point de vue qui nous occupe, peut être regardé comme épuisé 112 par les écrits des économistes, il est donc inutile d'y consacrer de long développement. Occupons-nous plutôt de l'échange, et commençons par rechercher ces origines probables, en remontant au premier stade de la vie économique, tel qu'il nous est permis, non de les conjectureux, mais de les observer clairement sous nos yeux dans les cours de collège, et, plus manifestement encore, dans les relations des navigateurs des trois derniers siècles avec les peuplades insulaires qui l'ont découverte. Beaucoup d'autres documents peuvent être demandés, et l'ont été par des érudits, à l'archéologie historique ou préhistorique, mais on peut contester leurs résultats fondés sur beaucoup de conjectures, tenons-nous en ici aux deux sources d'informations que je viens d'indiquer. La première ne nous retiendra guère. Il y aurait toute une enquête à faire dans les cours d'école primaire ou des basse-classes de collèges et de lycées, sur l'initiation spontanée et graduelle des enfants à la vie sociale, sur les manifestations plus ou moins instinctives de sens politique, de sens esthétique, de sens économique, qui apparaissent dans leur libre jeu. Je ne trouve pas que les psychologues de l'enfance, qui se sont le plus souvent circonscrits dans l'étude de l'enfant isolé ou en rapport avec ses parents et ses maîtres, se soient beaucoup préoccupés de l'intérêt que présentent ces contacts avec ses camarades à ce point de vue. L'interpsychologie infantile est encore un champ où il y a à moissonner. En attendant que cette moisson soit faite, remarquons brièvement, au point de vue économique, que les petits marchés, les petits contrats des enfants entre eux, leurs cadeaux unilatéraux ou réciproques, leurs petits vols eux-mêmes sont un apprentissage de la vie commerciale, et que leurs petits essais de maçonnerie, de menuiserie, de serrurerie, leurs constructions de petites machines, sont un apprentissage de la vie industrielle. Y a-t-il la rien qui rappelle les phases que, d'après les préhistoriens, l'évolution économique des sociétés aurait traversé à ses débuts, de telle sorte que la sociologie infantile, à cet égard, pourrait en être considérée comme la répétition abrégée. Ce serait là le pendant, en science sociale, de ce que la science des êtres vivants nous a appris sur la reproduction en miniature de l'histoire antique de l'espèce par les formes successives de l'embryon. Mais, pas plus qu'en biologie d'ailleurs, les faits, observés de près, ne confirment pleinement cette hypothèse, et tout ce qu'on peut dire, c'est que les notions économiques des enfants ne sont pas sans offrir quelques rapprochements, comme nous le verrons, avec celle des sauvages. Ce dont on n'aperçoit jamais la moindre trace, par exemple, dans les cours d'écoliers, c'est la phase de la propriété collective qu'on dit avoir été antérieure à la propriété individuelle. L'enfant le plus jeune fait preuve d'une dose extraordinaire de possessivité. Mais quand l'idée de construire ou de fabriquer quelque chose, par exemple, de bâtir une cabane ou un petit fort, devient commune à un groupe d'enfants, on assiste fréquemment parmi eux à un essai rudimentaire d'organisation du travail. Et leur penchant habituel alors est de se soumettre à l'un d'eux, reconnu unanimement pour le plus industrieux de la bande. Il y a dans toute cour de collège, un enfant, un adolescent, qui se distingue des autres par son ingéniosité à construire de petites machines, des machines de guerre le plus souvent, balistes ou katerpalps des anciens, arbalètes, car c'est de ce côté que l'industrie de l'enfant, comme celle de l'homme primitif, s'est d'abord donné carrière. Cet écolier, né mécanicien, ne doit pas être confondu avec celui qui est né chef de partie, qui fomente les révoltes. Ces deux espèces de supériorité s'opposent bien plus qu'elles ne s'allient. Et la supériorité industrielle, ce me semble, si mes souvenirs sont exacts, est beaucoup plus rare. Sur 100 élèves, c'est à peine si l'on en trouve un industrialment inventif, et dont les inventions ne sont, au surplus, bien entendu, qu'un tour ingénieux d'imitation précoce et bien combiné. Une chose manifeste, pour qui a observé les enfants, c'est que l'échange n'est nullement un fait primitif dans leur rapport mutuel. En cela, il ressemble parfaitement au sauvage. L'enfant que séduit la vue d'un objet en la possession de l'un de ses camarades, cherche d'abord à se le faire donner, ou à le voler par ruse ou à le prendre de force. Il est né voleur, pillard, donateur, surtout donataire, mais il ne n'est pas échangiste. Il le devient quand l'expérience lui a montré les inconvénients du dos ou du vol et quand il ne se sent ni assez fort pour prendre de force ni assez fin pour voler. C'est conforme à la loi d'après laquelle les relations unilatérales précèdent les relations réciproques. Alors, le troc étant proposé, le marchandage commence, et, si l'on doutait de l'importance du degré de désir dans la fixation du prix, on n'aurait qu'à assister à l'une quelconque de ces discussions d'écoliers qui échangent un couteau contre un porte-crayon. L'échange coexiste avec la vente et l'achat, parce que, si l'argent manque aux écoliers, ils ne tardent guère à se faire une monnaie à leur usage, des billes par exemple. Mais il n'y a jamais de prix uniforme ni de prix fixe, le même écolier vendra le même objet à des prix très inégaux suivant que l'acheteur lui sera plus ou moins sympathique. Le prix est toujours individuel et variable essentiellement. Quand un objet brillant, rare, inutile le plus souvent, est importé par un camarade dans sa cour, et qu'on s'attroupe autour de lui pour l'admirer, il faut voir de quels yeux on le regarde, s'il fait envie à deux, à trois, bientôt à tous, on en offrira un prix fou. L'avivement du désir par sa propagation même est ici un phénomène des plus visibles et des plus habituels. 2. Voyage de Christophe Colombe. Et d'autres grands marins ? On pourrait faire une infinité d'autres remarques, et bien plus intéressantes, sur ce même sujet. Mais j'ai hâte de passer à une seconde source d'informations. Les récits de navigateurs qui, depuis Christophe Colombe, ont découvert de nouvelles terres, de nouvelles îles, sont précieux à notre point de vue. Il y avait, entre les navigateurs civilisés et les Indiens cuivrés ou noirs qui les voyaient pour la première fois, la plus grande inégalité, la plus profonde dissemblance physiologique ou sociale qui puisse creuser un abîme entre deux groupes humains. Langues, religions, mœurs, traits et couleurs du visage, formes corporelles, tous les séparés par un fossé, en apparence, impossible à combler. On aurait pu s'attendre à ce que la sympathie naturelle de l'homme pour l'homme ne fût pas assez forte pour franchir ce fossé et se faire jour en dépit de ces dissemblances qui empêchaient de se comprendre, et de cette inégalité qui semblait devoir empêcher de s'aimer. Mais, en fait, c'est seulement aux voyageurs européens qu'on est en droit de reprocher leur dureté de cœur à l'égard des malheureux Indiens qu'ils traitaient en gibier, ceux-ci, parfois effrayés de la supériorité des nouveaux venus, n'en étaient pas moins disposés, dès leur apparition, à leur témoigner une sympathie naïve, exprimée de la manière la plus touchante. D'où nous devons induire que, à plus forte raison, quand une tribu sauvage rencontrait pour la première fois une autre tribu, supérieure ou non, mais, en tout cas, beaucoup plus rapprochée d'elle que ne le sont les insulaires de nos navigateurs, ce premier contact n'a pas pu être habituellement un choc belliqueux, comme on le suppose sans motif, et qu'il a été le plus souvent une occasion de fêtes et de présents mutuels, un débouché nouveau offert aux besoins de curiosité, d'amitié exotique. D'alliances joyeuses. Sur ces rencontres des tribus entre elles, où beaucoup d'érudits voient la véritable origine des phénomènes économiques, nés, disent-ils, de relations internationales, les récits de voyages accomplis dans les temps modernes, jettent un jour clair, pur de tout nuage d'hypothèses. On remarquera, ici comme tout à l'heure, que, comme entrée en relation, on a d'ordinaire le dos ou le vol, l'échange suit. Voici quelles furent les premières relations de Christophe Colom, le 12 octobre 1492, avec les indigènes d'Amérique. Désirant leur inspirer de l'amitié pour nous et persuader qu'ils seraient mieux disposés à embrasser notre sainte foi si nous eussions de douceur, je fis dos à plusieurs d'entre eux de bonnets de couleur et de perles de verre qu'ils mirent à leur cou. Ils témoignèrent une véritable joie et ils se montrèrent si reconnaissants que nous en fûmes émerveillés. Quand nous fûmes sur les embarcations, ils vinrent à la nage vers nous pour nous offrir des perroquets, des pellets de fil de coton, des aguets et beaucoup d'autres choses, en échange, nous leur donnâmes de petites perles de verre, des grelots et d'autres objets. Ils acceptaient tout ce que nous leur présentions, de même qu'ils nous donnaient tout ce qu'ils avaient. Le lendemain, 13 octobre, les indigènes se familiarisent. La cupidité naît de part et d'autre. Colom remarque qu'ils portent au nez un anneau d'or, et eux, de leur côté, se mettent à dérober ce qui leur plaît dans le navire et à se sauver à la nage lorsqu'ils n'avaient rien à donner en échange. Mais ils donnaient très volontiers tout ce qu'ils avaient pour nos moindres bagatelles. On devine très bien par là l'état d'âme de ces bons sauvages. Incapables, à cause de l'étroitesse de leur esprit, d'avoir deux désirs à la fois, dès lors que le désir vif de posséder des verroteries leur vient, ils perdent instantanément tout désir de retenir les ustensiles les plus utiles, les objets les plus nécessaires qu'ils possèdent. Aussi donnent-ils très volontiers, tout ce qu'ils ont d'indispensable pour acquérir le superflu qui leur manque. Cette impossibilité d'avoir plusieurs désirs à la fois a dû jouer un grand rôle au début de l'évolution économique et n'a pas cessé d'être un facteur important de la détermination des prix. On explique qu'ainsi les prix extravagants où s'élèvent les objets à la mode aussi longtemps qu'ils ont le mérite de la nouveauté. Ce qui est visible, dans tous les échanges des navigateurs avec les sauvages c'est que les civilisés gagnent énormément au change. Il a dû toujours en être ainsi. Par l'appât de la nouveauté, de l'éclat superficiel, les marchands phéniciens exploitaient de même les populations simples des côtes de la Méditerranée. C'est toujours par des cadeaux faits aux indigènes qu'on les amorce, qu'on leur suggère d'apporter quelque chose à leur tour. Ainsi procède Colombe. En approchant de l'île Saint-Ferdinand, il voit s'approcher une pirogue. Il fit servir aux sauvages du pain, du miel, de la boisson. Le lendemain, la conduite tenue à l'égard de l'Indien avait porté ses fruits. Avant le jour, de grandes pirogues remplies d'habitants vinrent apporter de l'eau et beaucoup d'autres choses. Colombe fit donner à ses Indiens des perles isolées, de verres, ou enfilées par douzaines, de petits tambours de basque, et autres bagatelles. Cependant, Colombe remarque que ses habitants de Saint-Ferdinand paraissent plus habiles, plus rusés, car ils cherchent à tirer le meilleur parti possible de leurs échanges. Déjà le marchandage apparaît. Tout cela, remarquons-le, avant qu'on pût parler ensemble, car on ne se faisait comprendre que par signe. Les jours suivants, même fait. On apprivoise les Indiens avec de petits cadeaux, ils en apportent en échange, et l'on entre dans la voie des petits marchés, toujours fort avantageux pour les Européens. D'autres fois, les Indiens viennent d'eux-mêmes, en pirogue, au-devant des navires, pour proposer l'échange avec les objets qu'ils apportent, pellets de coton, hamacs, fruits. On peut se demander comment les premières tribus qui s'abordaient, ne parlant point la même langue et n'ayant point d'interprète, pouvaient se comprendre et entrer en relations économiques. Un passage de Magellan peut présenter quelque intérêt à cet égard. Magellan est en Patagonie. Deux mois s'écoulent avant que nous apercevions aucun des habitants du pays. Un jour que nous nous y attendions le moins, un homme de figure gigantesque se présenta à nous. Il était sur le sable, presque nu, et chantait et dansait en même temps en se jetant de la poussière sur la tête. Le capitaine envoya à terre un de nos matelots avec ordre de faire les mêmes gestes, comme une marque d'amitié et de paix, ce qui fut très bien compris. Et le géant se laissa paisiblement conduire dans une petite île où le capitaine était descendu. Il semble bien, en effet, que le premier langage des hommes n'a pu être que l'imitation des gestes des uns par les autres. Mais continuons. On donne à ce géant un petit miroir, qui lui fit peur, des grelots, un peigne, des verroteries. D'autres accoururent, et d'abord, prélude à l'échange, tel que nous le verrons ailleurs, au Cap de Bonne-Espérance, par exemple, ils commencèrent aussitôt leur danse et leur chant, pendant lesquels ils levaient l'index vers le ciel, pour nous faire entendre qu'ils nous regardaient comme des êtres descendus d'en haut. Ils nous montraient en même temps de la poudre blanche dans des marmites d'argile, et nous les présentèrent. Les jours suivants, autres échanges des présents. Mais, sous des démonstrations de confiance et d'amour, beaucoup de méfiance, des armes soigneusement cachées. Et ce n'était pas à tort que ces pauvres sauvages se méfiaient des Européens, qui, par ruse, s'emparèrent de deux d'entre eux pour les emmener. On voit souvent, dans les récits des voyageurs, l'impossibilité où sont les sauvages, au moment de leur premier rapport avec d'autres peuples, de pratiquer tout d'abord l'échange des marchandises. Ils commencent par offrir des présents, ou bien par voler, ou bien ils volent les voyageurs même à qui ils viennent de faire des cadeaux, et qui viennent de leur enfer. En un mot, ces deux relations unilatérales, le dos et le vol, entrent tout naturellement dans leur esprit, mais cette relation réciproque, l'échange, est trop complexe pour y pénétrer avant un certain temps, et sans un certain effort. Pour preuve, entre mille, ce passage du second voyage de l'Espagnol Mandana, 1595. Dès qu'il est en vue de l'une des îles marquises, une nuée de pirogues accourt vers ses navires, montés par quatre cents individus tout nus. Arrivé au navire, ils offrirent des cocos, des espèces de noix, un certain mais ressemblant à de la pâte, de bonnes bananes et de l'eau. On en attira un par la main et on le tira dans le vaisseau. Plus de quarante autres, encouragés par le bon accueil qu'on lui faisait, montent à leur tour, ils acceptèrent des présents. Mais bientôt ils se mirent à piller tout ce qui se rencontrait sous leurs mains. Un combat s'en suivit. Même remarque chez Kouk. Au zil-Hawaï, il est fêté, accueilli à bras ouverts, avec des présents de toutes sortes. Mais, ajoute-t-il, le plaisir que nous causait leur bienfaisance et leur douceur fut néanmoins troublés souvent par leur disposition à un vol, vice commun chez toutes les autres peuplades répandues sur ces mers. Jamais on ne débute par l'échange. Bougainville, en arrivant à Tahiti, voit accourir des indigènes lui apportant un petit cochon et des bananes. Il accepte et offre à son tour des bonnets et des mouchoirs et ses présents furent le gage de notre alliance avec ce peuple. Après quoi, on échange. Bientôt, plus de cent pirogues de grandeur différente environnèrent les deux vaisseaux. Elles étaient chargées de coco, de bananes et d'autres fruits du pays. L'échange de ces fruits, délicieux pour nous, contre toutes sortes de bagatelles, se fit avec bonne foi, mais sans qu'aucun des insulaires voulut monter à bord. Ce détail montre un reste de méfiance. La procédure de l'échange est annotée. Il fallait entrer dans les pirogues ou montrer de loin les objets d'échange, lorsqu'on était d'accord, on leur envoyait, au bout d'une corde, un panier ou un filet, ils y mettaient leurs effets et nous les nôtres, donnant ou recevant indifféremment avant que d'avoir reçu ou donné, avec une bonne foi qui nous fit bien augurer de leur caractère. Les jours suivants, autres échanges. Il s'ouvrit de nouvelles branches de commerce, les insulaires apportèrent avec eux toutes sortes d'instruments pour la pêche, des herminettes de pierre, des étoffes singulières, des coquilles, etc. Ils demandèrent en échange du fer et des pendants d'oreilles. Du fer et des pendants d'oreilles, à rapprocher du panem et sire sens. Peu à peu la confiance s'accroît avec les échanges. Les jolies femmes arrivent, les insulaires montent à bord des vaisseaux. Malgré la bonne foi dont les indigènes faisaient preuve dans les échanges, ils ne se faisaient aucun scrupule de voler. Il n'y a pas, en Europe, de plus adroits filous que les gens de ce pays. Mais ils ne se volaient pas entre eux ? Il ne semble pas que le vol soit ordinaire entre eux. Rien ne ferme dans leur maison ? Au vol près, tout se passait de la manière la plus amiable. On nous invitait à entrer dans les maisons, on nous y donnait à manger. Exercer l'hospitalité et voler ses hôtes, donner et voler alternativement, voilà qui est bien primitif. Dans les villages, même français, des provinces encore arriérées, combien de fois un propriétaire a-t-il occasion de remarquer que ses proches voisins, avec qui il vit en très bonne intelligence, qui lui font des cadeaux à certaines occasions réglées par la coutume, sont précisément ceux qui maraudent dans ses champs, coupent ses bois, font paître leurs troupeaux dans ses prés. Quand, dès l'arrivée d'un navire, les indigènes proposent l'échange sans commencer par offrir des présents, c'est qu'il s'agit de peuplades déjà habituées à frayer avec des Européens ou d'autres peuples sur un grand continent, et qui, depuis longtemps, ont passé le stade des cadeaux réciproques. Chez les peuplades les plus sauvages, si elles habitent un continent et non une île, l'habitude de l'échange se développe vite, aussi la Pérouse a-t-il été frappée de voir, dans l'Amérique russe, des tribus très primotives animées d'un esprit mercantile. Ils signalent la chose comme une étrangeté. Ils nous proposaient, dit-il, en échange de notre fer, du poisson, des peaux de loutre, etc. Ils avaient l'air, à notre grand étonnement, d'être accoutumés au trafic, et ils faisaient aussi bien leur marché que les plus habiles acheteurs d'Europe. À propos d'échanges, il faut noter, chez les primitifs, le plaisir qu'ils ont à échanger leur nom avec celui d'une autre personne, comme témoignage et sceau d'amitié. Quand Mandana aborda à l'île Saint-Isabelle, XVE siècle, un chef vint à nous, dit le narrateur, accompagné d'autres Indiens, il se nommait Toriki Billy Banrare. Il proposa au général, par amitié, de changer de nom, disant qu'il voulait s'appeler « Alvaro de Mandana » et que le général se nommerait Toriki Billy Banrare. Après quoi on fit de la musique, de part et d'autre. À Santa Cruz, dans le même voyage, même proposition faite par un autre chef indigène. Parmi des insulaires, ayant la tête et les narines percées de fleurs rouges, un sauvage, plus distingué que les autres et paraissant leur commandé, demande par signe où était le chef des étrangers. Le général court à lui les bras ouverts. Alors l'Indien dit qu'il s'appelait Malop. Notre général réplique qu'il s'appelait Mandana. Aussitôt l'Indien s'efforça de faire entendre qu'il fallait troquer les noms, qu'il s'appellerait Mandana et que le général s'appellerait Malop. Il parut fort satisfait de cet échange. Si l'on songe au pouvoir mystérieux que les mots et les noms possèdent aux yeux des primitifs, et qui subsistent quelque peu dans la magie de la poésie chez les civilistes eux-mêmes, on rapprochera cet échange des noms de la fusion et de l'échange des sangs qui a pour effet, dans tant de peuplades, de sceller les alliances et les adoptions. L'échange des armes a le même sens. Et il est possible que l'échange des armes et des noms ait favorisé celui des marchandises. Il y a lieu de penser que, chez les primitifs, l'étranger qui apprend la langue indigène pénètre par là, en vertu du pouvoir mystérieux attaché aux mots comme aux noms, dans l'intimité de l'union sociale, bien plus avant que ni pénètre chez nous un anglaise ou un allemand qui parle le français. Un mot du voyageur Pirard de Laval qui, en 1602, échoua aux Maldives, et fut retenu longtemps en captivité auprès du roi de l'une de ses îles, jette une lumière sur ce point. Il avait appris la langue des insulaires. J'ai remarqué, dit-il, qu'il n'y a rien qui m'étant servi et qui m'ait plus attiré la bienveillance des habitants, des seigneurs et des rois même, que d'avoir appris leur langue, et que c'était l'occasion pour laquelle j'étais préféré à mes compagnons et plus chéri qu'eux. On le traitait en compatriote, en frère. Apprendre la langue d'une peuplade a dû être, dans les premières phases de l'humanité, un des procédés les plus sûrs de naturalisation. Il a dû être fréquemment employé quand il y a eu avantage à s'incorporer à une peuplade conquérante, et l'expansion de certaines langues hors des limites de la race originelle s'explique par là. Dans certaines écoles, on a attribué au primitif une horreur native et générale des nouveautés, des innovations quelconques. Mais tous les voyages de découverte donnent un démenti complet à cette affirmation. Jamais, lors des premières explorations et découvertes maritimes, et avant que les insulaires eussent été avertis, par de terribles expériences, de la rapacité féroce des Européens, jamais on ne voit se manifester, chez les sauvages, ce misonéisme qui serait, nous dit-on, leur caractère le plus frappant. Toujours on voit les indigènes accueillir avec curiosité, avec sympathie, le nouveau qui vient à eux sous la forme de l'homme blanc. Non seulement ils ne lui montrent aucune haine, aucune antipathie, et ne le fuient pas, mais ils accourent vers lui, et ne se lassent pas d'admirer les verroteries, les étoffes, les miroirs, les choses inconnues qui lui sont montrées. Leur passion de ces nouveautés est telle qu'elles les poussent à se dépouiller de tout ce qu'ils ont de plus précieux et de plus indispensable, de leurs aliments, de leurs vêtements, de leurs armes même, pour acquérir quelques échantillons insignifiants de ces articles exotiques. Singulier misonéisme. On peut dire que le philonéisme des primitifs est leur trait le plus frappant et celui qui seul a permis aux Européens d'entrer en relation avec eux, comme il leur a seul permis aussi d'entrer en relation les uns avec les autres. Ce n'est donc pas le désir des marchandises offertes par les navigateurs qu'il est mal aisé de faire naître chez les insulaires, mais c'est bien plutôt la croyance, la confiance, dans la sincérité des offres et la loyauté des offreurs. N'est-ce pas pour faire tomber la méfiance et inspirer confiance, condition signe canon de tout marché et première grande difficulté à vaincre, qu'a pris naissance l'usage de faire précéder ou d'accompagner de danse, de chant, de réjouissance, toute transaction avec un étranger. En tout cas, cet usage est des plus répandus et des plus instructifs à notre point de vue. En abordant dans une baie, près du Cap de Bonne-Espérance, Vesco de Gamma voit accourir des bouchiments, ils leur jettent des grelots, et ces sauvages les prennent. Non seulement ils reçurent ce qu'on leur lançait ainsi, mais ils vinrent prendre les objets des propres mains du Capitamor, ce qui nous émerveilla fort. C'est de la même manière, remarquons-le, que s'y prennent les habitués du Luxembourg ou des Tuileries pour apprivoiser des moineaux. Ils leur lancent des miettes de pain, que les Pierrot viennent prendre jusque dans leurs mains, ce qui les émerveille fort. Mais la différence est que, avec les oiseaux, les choses en restent là, la familiarité de ces petits amis devenant seulement de plus en plus grande, tandis que les sauvages, après avoir reçu des présents, ne tardent pas à en offrir à leur tour afin d'en recevoir d'autres encore. Il y a là un besoin de reconnaissance, plus ou moins intéressé, de contre-imitation symétrique pour ainsi dire, qui se fait sentir dans les relations des oiseaux entre eux, des hommes entre eux, mais qui, dans les rapports de l'homme à l'oiseau ou de l'oiseau à l'homme, n'a pas lieu d'apparaître. Quelques jours après, un échange réglé s'établissait entre Vesco et les indigènes. Le Capitan Mort dit à ces gens de se séparer et de venir seulement à nous deux à la fois, le tous exécutés par signe. Et à ceux qui venaient, le commandant présentait des grelots, des bonnets écarlates, et eux nous offraient des bracelets d'ivoire qu'ils portaient aux bras. Mais continuons. Le samedi, arrivèrent environ deux cents nègres tant grands que petits, ils amenaient une douzaine de têtes de bétail, vaches et bœufs, accompagnées de quatre ou cinq moutons, et, lorsque nous les aperçûmes, nous allâmes à l'instant à terre, et tout aussitôt ils commencèrent à faire résonner quatre ou cinq flûtes, les uns jouaient haut, les autres bas, concertant à merveille pour des nègres. Ils dansèrent aussi comme dansent les noirs. Et le capitaine mort ordonna de sonner des trompettes, et nous dans nos chaloupes nous dansions, le capitaine mort dansant aussi après être revenu parmi nous sans treize. Et, la fête achevée, nous fûmes à terre où nous avions déjà débarqué, et là nous achetâmes un bœuf noir pour trois bracelets. On voit là, avec évidence, apparaître la liaison d'idées, qui sera toujours si forte et si générale, entre fête et marché. Le mot foire est la combinaison rurale des deux. Les grands magasins de nos capitales ne sont-ils pas aussi une fête des yeux, une réunion joyeuse de femmes et d'enfants, autant qu'un lieu d'achat et de vente ? Préluder à un échange de marchandises par la musique et la danse est une idée tout à fait humaine, et les matelots en sont si peu surpris qu'ils se mettent aussi, spontanément, à sonner de la trompette et à danser. Observons aussi que l'idée de jouer des instruments de musique pour se faire comprendre de gens dont on ne connaît pas la langue a dû venir naturellement à l'esprit. Rapprochons de ces musiques de flûte nègre annonçant l'intention de vendre et d'acheter, les flûtes de peine de nos chevriers traversant un village, la corne de nos pillaro, les crises et les aires variées, caractéristiques, des marchands ambulants, des revendeurs dans les rues de Paris, autrefois et même encore, etc. Le lien entre l'idée de marché et l'idée de combat, le peu de distance qu'il y a, pour les primitifs, et même pour les civilisés entre l'échange des marchandises et l'échange des coups, se montre aussi dans ce qui suit. Le dimanche, il vint tout autant de monde, et ces gens avaient amené des femmes et des petits-enfants, mais les femmes restaient sur un monticule près de la mer. Ils amenaient nombre de beuses et de vaches. Ils formèrent deux groupes le long de la mer, ils jouaient de leurs instruments et ils dansaient, comme ils avaient fait durant, la journée du samedi. La coutume de ces hommes est que les jeunes gens restent dans le bois avec les armes, « On voit par là qu'ils ont l'habitude de regarder le commerce comme quelque chose de périlleux qui peut facilement dégénérer en guerre, et les plus âgés venaient converser avec nous et portaient de courbâtons à la main et des queues de renards fixées à une gaule dont ils s'éventaient le visage. Et nous trouvant ainsi en conversation, le tout par signe, nous remarquâmes entre les arbres les jeunes gens accroupis, portant les armes à la main. » Alors Vesco tâte le terrain, il envoie un homme proposer l'échange d'un bœuf contre des bracelets. Les nègres prennent les bracelets, mais, au lieu de lui remettre le bœuf en échange, ils se mettent à se plaindre de ce que les matelots ont pris de l'eau. Pour mettre fin à ce commencement de querelles, le capitaine mort fait une petite démonstration militaire qui met en fuite nègres et bêtes. Ce que j'admire, c'est, malgré tout, à quel point l'homme est naturellement confiant et crédule à l'homme, pront à cesser de se méfier, alors même qu'on lui donne ou qu'on vient de lui donner les plus légitimes sujets de soupçons. Quand Jacques Cartier aborda au Cap-Espérance, dans le golfe Saint-Laurent, il commença par recevoir à coups de fusils les indigènes qui accouraient à lui avec un empressement amical dont il eut le tort de se méfier. Mais cela ne les empêcha pas de revenir à la moindre démonstration pacifique. Il leur envoya des couteaux, des objets brillants. Ce que voyant ils descendirent aussi à terre, portant des peaux, et ils commencèrent à trafiquer avec nous, montrant une grande et merveilleuse allégresse d'avoir ces fermes et autres choses, dansant toujours et faisant plusieurs cérémonies. Ce n'est pas que je veuille nier les cas, assez nombreux, où, sans provocation, les sauvages ont accueilli en ennemi les visiteurs européens. Mais l'accueil cordial est la règle. Remarquons que, pour les sauvages comme pour les enfants, il n'y a guère de milieu entre les témoignages d'amitié expansives et les marques d'hostilité. Dans les récits de voyages, on voit toujours les vaisseaux abordés par des pirogues, soit, d'habitude, pleines de présents offerts par des insulaires chantants et dansants, soit, par exception, remplis de pierres et de cailloux, d'arcs et de flèches. C'est le milieu entre l'affection et la guerre, entre le dos et le vol, qui est difficile à tenir pour un primitif, et c'est à s'arrêter dans ce milieu que la civilisation consiste, par le travail et l'échange, comme la culture de l'esprit consiste à s'empêcher d'aller précipitamment de l'affirmation absolue à la négation énergique, ou vice-versa. Savoir douter, savoir évaluer, calculer, modérer ses élans, c'est le miracle de la civilisation. La volonté est plus une résistance qu'un stimulant. En résumé, il n'est rien dont la psychologie est plus à s'occuper que de ce qui a trait à la vie économique des peuples sauvages, et ce que nous apprennent à cet égard les récits des voyageurs s'accordent sur des points importants pour nous avec ce que nous révèle l'observation des enfants groupés et livrés à eux-mêmes dans la liberté de leur jeu d'écolier. Ici et là, ce n'est pas de l'égoïsme que nous voyons découler les relations économiques, qui tissent la toile de la solidarité humaine et la prolongent à l'infini, car l'égoïsme ne saurait qu'isoler l'individu, le blottir en soi, le tenir en garde contre son prochain. Aussi, ce qui nous apparaît clairement, c'est que l'échange provient d'une réciprocité de présent, c'est-à-dire de l'altruisme contagieux et mutuel. Ceci est confirmé par d'autres ordres de recherche. L'hospitalité donnée à l'étranger précède toujours le commerce avec lui, et l'hospitalité réciproque a peut-être été la forme la plus antique de l'échange. À coup sûr, elle a été l'une de ses formes primitives et des plus fécondes. La vie économique, en somme, découle de la vie cordiale, festival 114 et joyeuse, elle est le développement et l'entrelacement des sympathies, de tribus à tribus, d'étrangers à étrangers, autant, si non plus, que de celles de parents à parents, de compatriotes à compatriotes. C'est la mutiler, c'est l'abaisser, c'est méconnaître son origine et sa nature la plus essentielle, que de la faire consister dans le déchaînement des avidités égoïstes, voire même dans le confortable arrangement, qui est toujours un équilibre instable, des intérêts bien entendu. 3. Transformation de l'échange. À travers les trois formes domestiques, urbaines et nationales de l'économie. J'ai pris l'échange à ses plus humbles débuts. Si j'avais la prétention de faire ici un cours d'embryologie économique, j'aurais à montrer maintenant comment, la sympathie humaine agissant toujours, poussant les tribus à s'assimiler toujours davantage, à s'emprunter les unes aux autres leurs besoins et leurs procédés de fabrication et de culture, les échanges de peuplades à peuplades sont devenus assez réguliers pour se localiser dans des endroits déclarés inviolables et privilégiés, propres à nourrir et fortifier la confiance mutuelle. Comment à l'économie domestique des tribus a succédé l'économie déjà politique des cités, puis des États et des fédérations d'États civilisés 115 ? Comment, enfin, à mesure que le marché s'agrandissait ainsi, les prix devenaient à la fois plus uniformes et moins stables et se conformaient à des lois en même temps plus précises et plus générales ? Mais tout cela est assez évident pour que je n'y insiste pas. A ce sujet seulement quelques remarques. Suivant la notion que semblent se faire bûcher des transformations économiques sans seize, les trois formes successives jusqu'ici connues de l'économie politique, économie domestique, économie urbaine, économie nationale, en attendant l'économie mondiale, tout en différence ou bien des rapports, tendraient cependant toutes à constituer un domaine clos, un marché de plus en plus étendu, toujours fermé. Mais, à cet égard, il est bon d'observer que le terme moyen ici diffère sensiblement des deux termes extrêmes. Je vois bien que le groupe familial primitif, et aussi bien le groupe féodal du Châtelain et de ses vassaux groupés autour de lui, aspire et parvient facilement à se suffire, à n'avoir presque que des échanges intérieurs, à ne consommer presque que ce qui est produit dans l'intérieur du groupe. Je vois aussi que cela est encore plus facile à réaliser dans le grand groupe national, à moins que, comme l'Angleterre actuelle, ils ne produisent pas le blé qu'il lui faut ou toute autre denrée nécessaire. Une nation, en général, est assez vaste et assez ingénieuse pour trouver sur son territoire et dans son génie propre toutes les ressources que réclament les besoins des nationaux. Pour elle l'échange avec le dehors n'est, normalement, qu'un objet de luxe, de luxe nécessaire et essentiellement social, il est vrai. Mais le groupe urbain ne saurait jamais se passer, pour vivre, d'échanges continuels avec les ruraux environnants, dans un rayon très étendu, et dans un rayon qui ne se laisse pas préciser facilement comme les limites de l'enclos familial ont de la ville et aussi bien du territoire national. Et Bûcher a bien senti la difficulté qui naît de là. Une ville réduite à ses propres ressources en aliments, en eau, en matière première, c'est une ville assiégée qui va être bientôt prise par la faim ou par la soif. Aussi, comparez les proportions des échanges extérieurs et des échanges intérieurs dans une ville et dans une nation quelconque. La première, celle des échanges extérieurs, est toujours beaucoup plus grande dans une ville que dans une nation. Si énorme en apparence que soit notre commerce d'importation et d'exportation, en France, il n'est que peu de choses comparées à l'ensemble, non totalisé, de notre commerce intérieur. Je sais bien que Bûcher n'entend par le commerce extérieur d'une ville du moyen âge que celui qu'elle fait avec des marchands étrangers à sa banlieue. Mais, d'abord, cette banlieue est difficile à délimiter, il le reconnaît. Rien ne permettait, à l'entrée en ville, de reconnaître que le vendeur de blé ou de laine ou d'autres denrées et matières premières était domicilié dans le territoire d'approvisionnement habituel de la ville. Puis, en réalité, le paysan de la banlieue même était un forain, un étranger aux yeux de l'artisan. Entre les deux, comme le dit Bûcher, un fossé s'était creusé, toujours plus profond. Or, ce rapport d'échange qui s'établissait au moyen âge entre l'artisan, vendeur de ses produits, et le paysan, ou le marchand exotique, vendeur de ses denrées et de ses matières premières, est précisément celui que nous voyons se reproduire, très agrandi, dans l'époque moderne, R2L économie nationale, entre un pays industriel, tel que l'Angleterre, qui vit de l'exportation de ses produits fabriqués, et les pays agricoles, tels que le sud de la Russie ou l'Ouest américain, qui lui fournissent le blé ou la viande. La différence est que la ville a bien plus besoin encore des pays environnants, ou éloignés, pour la nourrir, que l'Angleterre ou la Belgique n'ont besoin des agriculteurs d'outre-mer. Il suit de là que c'est la vie urbaine qui a donné le goût, développé le besoin, enraciné l'habitude du commerce extérieur. Par suite, toute nation où la vie urbaine est peu développée a plus de tendances et d'aptitudes au protectionnisme qu'une nation très urbanisée. Par le développement de la vie rurale dans un pays, on le rend propre à ce claquemuré économiquement dans ses frontières. Par le développement de la vie urbaine on le met dans l'impossibilité de rester longtemps enfermé dans les langes protectionnistes. Donc, favoriser l'urbanisation des peuples en même temps qu'on les pousse à se hérisser de remparts douaniers, c'est une anomalie, un paradoxe social impossible à soutenir jusqu'au bout. Aussi ne faut-il pas s'étonner si les nations où le commerce extérieur a le plus d'importance relative, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, sont celles où la proportion de la population agricole est la moindre et où l'émigration de campagne vers les villes est le plus rapide. Cet accroissement proportionnel du commerce extérieur et de la production nationale qui l'alimente crée un état d'équilibre des plus instables, mais en même temps établi sur de plus larges fondements la solidarité internationale. Malgré tout, le commerce extérieur, dans les états les plus avancés, reste toujours bien moindre, je le répète, que leur commerce intérieur. M. Lexis 117 évalue à 20 milliards de marques la production brut annuelle de l'Empire d'Allemagne, l'exportation annuelle est de 3 205 millions de marques, le rapport entre le commerce intérieur et le commerce extérieur est donc comme 5 états 1. En France, la production annuelle est de 25 milliards de francs, l'exportation est de 3 350 millions, le rapport est comme 6 et demi à 1. M. Giffreau évalue à 1200 millions de livres sterling la production du Royaume-Uni, le total des exportations en 1884 était de 298 millions de livres sterling, le rapport est de 3 à 1. Ce rapport, en Belgique, descend à celui de 2 et demi à 1. On voit que, à l'exception de quelques nations condamnées à l'exportation de plus en plus vastes sous peine de mort, la plupart des peuples ont la faculté de se claquemurer dans leurs frontières sans courir le risque de se ruiner, et c'est une donnée importante du problème de la protection et du libre-échange. Mais ce qui s'oppose et s'opposera toujours davantage à ce que les nations usent de la possibilité de s'enfermer chez elles, c'est, outre le développement de la vie urbaine 118, surtout dans les capitales, si Prampt s'a s'entrecopié et a s'entréchangé leurs produits de peuple à peuple, le développement de la vie maritime, qui, plus encore que la vie urbaine, est essentiellement assimilatrice des hommes de tout pays. Ce prodigieux entrecroisement de navires sans nombre, qui est partout l'accompagnement du progrès de la civilisation, qu'est-ce autre chose que la forme civilisée de la vie nomade ? A mesure que diminuent les caravanes à travers des steppes et des déserts, les flottes et les flottilles se multiplient sur les océans et les mers. Non seulement le commerce maritime est l'agent par excellence des assimilations sociales à grande distance, mais encore il est à noter que les conditions de la vie maritime sont toujours beaucoup plus semblables que les conditions de la vie terrestre. Les distinctions des nationalités tendent, par suite, à s'émousser, sinon à s'effacer, par l'extension de la navigation. Il est certain qu'entre un matelot français et un matelot anglais la différence est bien moindre qu'entre un fermier anglais et un fermier français 119. J'aurais encore une observation à faire pour montrer que, malgré la profondeur des changements sociaux dus à l'élargissement progressif de l'échange, les traits caractéristiques de l'échange primitif, décrits plus haut, persistent longtemps, très longtemps, et ont toujours une tendance à reparaître, parce qu'ils expriment le fond éternel du cœur, la sympathie de l'homme pour l'homme. Ce mélange intime des affaires et des plaisirs qui nous a frappés dans les trafics des sauvages, soit entre eux, soit avec les navigateurs européens, est loin d'être une confusion d'éléments hétérogènes que le progrès aurait pour effet de dissocier entièrement. On le retrouve dans les foires du Moyen-Âge et des temps modernes, et jusque dans nos expositions universelles, ces foires immenses où il réapparaît extrêmement agrandi. À la foire Saint-Germain, sous l'Ancien Régime, les achats servaient d'occasion à toutes sortes de jeux et de divertissements. On y venait pour voir et marchander, mais on y venait autant pour jouer, pour se battre, pour chercher des bonnes fortunes. Les chambres situées au-dessus des loges servaient surtout à cela. Au rez-de-chaussée, les affaires, au premier, les rendez-vous galants et le tripot 120. Les foires, toujours si joyeuses que Kermès dérive de là, sont une des manifestations les plus vivantes et les plus populaires de l'adaptation économique, comme les craques sont le phénomène le plus éclatant de l'opposition économique, ou les batailles celui de l'opposition politique. Elles sont, si l'on veut, des foules, quoiqu'il manque l'unité du but aux individus qui les composent, mais elles sont plutôt des villes fiévreuses et passagères, des villes fériques et périodiques. La vie urbaine s'élève là à son plus haut point d'intensité et d'éclat, et s'y éteint brusquement. Si l'on cherche leurs origines, on s'aperçoit qu'elles sont nées, comme la plupart des villes, à l'occasion d'un rassemblement de natures religieuses ou esthétiques, pèlerinages, fréries, jeux solennels, encore plus que commerciales 121. Mais, au fond de tous ces rassemblements, ce qui se révèle surtout, c'est l'attrait profond que la foule exerce sur l'individu, et encore plus peut-être sur le citadin constamment coudoyé par ses semblables dans les rues des grandes villes que sur le paysan isolé dans son existence monotone. 4. Le libre-échange de nation à nation. Mais revenons au commerce extérieur, qui nous conduit de nouveau, mais sous un autre point de vue, à la grave question du libre-échange. Jusqu'à une époque assez voisine de nous, quand un propriétaire avait sur son grand bien à peu près tout ce qu'il lui fallait, on trouvait naturel qu'il se proposa pour but de compléter ce caractère d'indépendance en ajoutant à ses cultures diverses les quelques-unes qui lui manquaient. Cette idéale archaïque, de moins en moins justifiée aujourd'hui, était fréquente et raisonnable autrefois. On peut dire que, après avoir été individuel et national à la fois, il tend à devenir simplement national, à se réfugier dans l'État. Pourquoi ? Parce que les raisons qui poussaient raisonnablement les propriétaires féodaux à désirer l'indépendance économique dont il s'agit, existent encore, quoique s'affaiblissant chaque jour, pour les États. Remarquons, en effet, que, pour un État, les échanges intérieurs, de nationaux à nationaux, peuvent constituer et constituent le plus souvent une collaboration à une œuvre commune de puissance et d'influence collective, en même temps qu'une mutualité d'assistance. C'est donc un système tout autrement cohérent et vigoureux que les échanges extérieurs, les achats et ventes avec l'étranger, lesquels ne sont jamais qu'une assistance réciproque sans nulle collaboration. Donc, en retenant dans son sein, par la protection douanière, des industries qui tendent à s'en échapper, et, a fortiori, en faisant germer dans son sein, grâce au même procédé, des industries qui n'y existent pas encore, par suite en diversifiant et multipliant de la sorte ces échanges intérieurs au dépens de ces échanges extérieurs simplifiés et raréfiés, un État fait œuvre systématique au plus haut point. Il rend plus forte la cohésion des citoyens et n'affaiblit que leur lien avec le dehors. Considération qui a son importance. Quand de nouveaux produits sont importés dans un pays qui, jusque-là, les ignorait, ils y font naître un espoir nouveau du consommateur, espoir qui éveille et répand le besoin correspondant. Maintenant, si après avoir été fabriqué à l'étranger, les produits en question le sont sur le sol national, cette importation d'une nouvelle industrie crée un espoir et un besoin nouveau de production. On oublie généralement ce second côté de la question, qui n'est pas le moins important. En y ayant égard, on apprécie la reconnaissance que nous devons à Colbert, par exemple, pour avoir introduit l'industrie des soirées à Lyon et celle des glaces à Saint-Gobain. M. Alexis, professeur à Göttingen, termine ainsi son intéressante étude sur l'historique du protectionnisme, revue des Cohn-Paul, janvier 1896, si l'on embrasse d'un coup d'œil d'ensemble dans le dernier quart de siècle, le développement qu'a pris la politique commerciale en général, on est frappé de voir que le système libre-échangiste ne s'est, à l'exception de l'Angleterre, nulle part établie, malgré de sérieuses tentatives de la part de plusieurs pays, et qu'au contraire les intérêts protectionnistes ont toujours reparu avec plus de force et finis par remporter la victoire. Cela prouve incontestablement que la grande majorité des industriels et des propriétaires fonciers trouvent dans ces pays de plus grands avantages sous le régime protectionniste que sous la liberté commerciale. Car on ne peut admettre que ces classes aient pendant des siècles méconnu leurs propres intérêts. L'intérêt du capital commercial tend, certes, dans une direction opposée, mais ce n'est qu'en Angleterre que le commerce est parvenu à une assez grande prospérité pour exercer une action décisive en faveur du libre-échange. Il n'y trouve pas de résistance de la part de l'industriel qui n'a guère de concurrence à craindre. Quant à l'aristocratie foncière, elle n'ose plus faire opposition à un régime dont la grande masse des consommateurs sait si bien apprécier les bienfaits. Mais on peut se demander si la classe ouvrière a le même intérêt au libre-échange dans les pays dont l'industrie n'est pas encore en état de soutenir la concurrence étrangère, de sorte que la liberté commerciale pourrait y amener la ruine des entreprises existantes et jeter un grand nombre d'ouvriers dans la misère. Il ne faut pas s'étonner de ce retour à l'exclusivisme économique, qui n'est qu'une des formes du nationalisme aigu dont nous traversons la dernière crise. Mais, pour juger ce phénomène, il convient de le comparer au protectionnisme provincial qui, sous l'ancien régime, invoquait aussi des raisons non méprisables. Quand, jadis, les provinces où le blé abondait traité d'accapareurs, sinistres injures, les acheteurs en gros qui cherchaient à transporter une partie des grains dans les provinces où régnait la disette, la résistance à ces achats et à ces transports étaient inspirés non par l'ignorance et la stupidité, mais par un égoïsme collectif, et, si elle était contraire à l'intérêt général du royaume, elle était conforme à l'intérêt local et momentané des régions favorisées par de bonnes récoltes. Sans le moindre doute, lorsque, à Angoulême, le froment se vendait 17 livres pendant qu'il se vendait 45 livres à Paris, je puise l'exemple dans Turgot, les achats des marchands transporteurs avaient pour effet de faire hausser le prix à Angoulême, et les consommateurs Angoumoisins, ces consommateurs toujours si chers aux économistes, ne s'abusaient pas en jugeant qu'il était de leur intérêt actuel de s'opposer à cette augmentation de prix. Il est donc infiniment probable que, si le royaume de France était resté décentralisé, morcelé en provinces autonomes, jamais la liberté interprovinciale du commerce des grains, pour le plus grand bien de tous les Français, ne serait parvenu à s'y établir d'une façon durable. Il a fallu arriver à des époques de centralisation et même de pouvoir personnel, sous Napoléon III, pour voir supprimer les dernières entraves aux libres transactions des marchands de blé, des accapareurs sionis, destructeurs de la disette et de la famine. Il se trouve que, dans les provinces riches en céréales, l'intérêt des producteurs de blé, qui voulaient vendre aux provinces en proie à la disette, était d'accord avec l'intérêt général. Au contraire, dans les provinces pauvres en grains, l'intérêt des agriculteurs de ces régions, qui désiraient vendre au plus haut prix, était de repousser les négociants du dehors. Mais, sans se soucier s'ils favorisaient ou contrariaient l'intérêt des producteurs ici ou là, l'intérêt des consommateurs là ou ici, l'État a dû abaisser les barrières de douane entre les provinces, parce qu'avant tout son but était d'éviter le retour des crises alimentaires, avec le cortège de mots funèbres qui s'en suivent. A présent, ce n'est plus du libre commerce intérieur des céréales et des autres denrées qu'il s'agit, mais c'est de leur libre commerce extérieur, international. Et, pour des raisons différentes, mais encore plus fortes, l'État doit s'élever au-dessus de la question de savoir s'il favorise ici ou là la classe des consommateurs ou celle des producteurs. Doit-il veiller, pour le salut général de la nation, à ce que la classe des producteurs de blé ne disparaisse pas ou ne s'amoindrisse pas au-delà d'une certaine mesure, réclamée soit par la possibilité d'un blocus alimentaire en cas de guerre générale, soit par les exigences du service militaire qui, en tout temps, requièrent une forte proportion de populations rurales, endurantes et robustes ? Voilà toute la question en ce qu'elle a d'essentiel. En ce qui concerne la plupart des autres produits, moins fondamentaux, il n'est pas douteux que, malgré la recrudescence du nationalisme malentendu, les barrières douanières entre les nations d'un même continent, sinon d'un même type de civilisation, doivent aller s'abaissant. C'est une grande étroitesse et myopie d'esprit que de protester, au nom du patriotisme, contre toute entreprise, toute institution, toute loi, qui présente un caractère international. C'est ne pas voir que les États civilisés d'Europe sont à présent dans la situation où étaient les États allemands au moment du Zolverin. Toutes les formes de l'internationalisme, même les plus détestables, à commencer par les tentatives gigantesques d'accaparement mondial, témoignent de ce besoin immense de solidarité qui grandit parmi les nations européennes. Et, si ce besoin tarde tant à se réaliser, c'est qu'en réalité il y a ici antinomie entre deux intérêts antagonistes, qui vont s'accentuant et se combattant de plus en plus. Autant il est avantageux, en effet, pour un État fort de n'avoir pour voisin que des États faibles, autant il est désavantageux pour une nation riche de n'avoir pour voisin que des nations pauvres. La richesse est intéressée à se propager dans ses alentours, tandis que la puissance militaire ou politique est intéressée à ne pas se propager autour d'elle. Par suite, la prédominance des préoccupations d'ordre économique est favorable à l'extension de l'altruisme international, pour ainsi parler, tandis que le point de vue politique, quand il devient obsédant, tend à renforcer l'égoïsme national. Ce n'est pas à dire que le jour soit prochain, si jamais il arrive, où toutes les entraves au commerce de nation à nation seront supprimées. Il y aura toujours des traités de commerce et des jeux de tarifs qui, comme les incidences des impôts, produiront souvent des effets inattendus, favorables ou défavorables, sans qu'il y ait lieu, pour cela, de renoncer à prévoir et à calculer en pareille matière, comme si l'absence de règlements quelconques était ici la règle suprême, et l'anarchie le salue. De mieux en mieux, les résultats d'un tarif peuvent être prévus, par suite de l'abondance et de l'exactitude croissante des informations, et aussi les résultats de la suppression de tout tarif. Le libre-échange porte des fruits différents, en tel lieu ou en tel autre, à telle époque ou à telle autre. Ces bienfaits réels sont du non pas à la liberté précisément, c'est-à-dire à la non-réglementation, encore moins à la concurrence et à la lutte, car il peut y avoir libre-échange sans libre concurrence, le monopole n'empêchant pas la liberté des achats et des ventes, mais bien à l'organisation spontanée du travail, qui s'opère par lui. Je dis spontanée, et non pas inconsciente, je dirais plutôt multiconsciente. C'est, en effet, consciemment, que chacun des co-échangistes noue un contrat d'où il attend un avantage qu'il prévoit égal ou supérieur ou inférieur à celui de son co-échangiste. Et l'harmonie totale résultant de tous les échanges qui ont lieu à la fois sur un même marché est composée de toutes ces harmonies partielles, séparément conçues et voulues par les contractants. Mais cette harmonie totale n'est composée que d'harmonies individuelles, davantage privées, voilà son défaut. Il s'agit de savoir si cette somme d'avantages particuliers, cette satisfaction donnée à une foule de petits désirs individuels, s'accorde ou non avec le but général du pays, c'est-à-dire avec les volontés patriotiquement convergentes de ces mêmes individus, avec le système national de leurs activités politiques et sociales. Or, fréquemment, entre cette somme d'harmonies individuelles et ce système national, qui est une somme d'unissons individuelles pour ainsi dire, il y a des accords. Quand il y a accords, on s'en aperçoit à la prospérité politique autant qu'économique de la nation qui en bénéficie, exemple, l'Angleterre. Quand il y a des accords, on en est averti par des symptômes tout contraires. En tout cas, les hommes d'État doivent constamment s'inquiéter de cette question. Ce qui importe, avant tout, ne l'oublions pas, ce n'est pas le libre-échange industriel et commercial, c'est le libre-échange scientifique, artistique, moral, lequel peut fort bien se concilier avec le protectionnisme économique. Il faut se garder de confondre avec le protectionnisme économique des nations modernes qui se hérissent de récifs douaniers pendant que, par les mille brèches de leurs frontières, circulent librement les trains de voyageurs, les dépêches télégraphiques, les journaux, tous les courants de la pensée, le protectionnisme économique des peuples barbares ou demi-civilisés, essentiellement fondés sur leur protectionnisme moral et social, qui a aussi ses douanes, j'entends par là ce systématique et sincère dénigrement de l'étranger, ce parti pris de ne rien admirer d'exotique, qui est si remarquable chez certains peuples primitifs et qui d'ailleurs n'empêche pas des crises fréquentes d'engouement pour les choses du dehors. Quelle force a dû avoir, chez les Hébreux, par exemple, cette insensibilité voulue aux exemples étrangers, cette cécité systématique pour l'éclat étranger, pendant leur longue captivité en Égypte et à Babylone ? Ne faut-il pas aussi qu'elle soit énergique au plus haut degré chez les Arabes d'Algérie et chez les derniers peaux rouges des États-Unis ? En analysant ce qui se passe dans ces sociétés closes, on voit qu'entre le fait de l'imitation des parents et le jugement porté sur leur supériorité il y a causalité réciproque. L'enfant, le jeune citoyen, a commencé par imiter ses pères et mères, ses anciens, parce qu'il a senti leur force supérieure à la sienne, leur savoir supérieur au sien, puis il a jugé ses parents et ses concitoyens, sa famille et sa cité, supérieurs à tout le reste de la Terre, parce qu'il a pris l'habitude de les imiter. Or, quand, pour la première fois, par une fissure au rempart des reins de l'orgueil barbare, le flot des exemples extérieurs commence à pénétrer, il se produit un rajeunissement subi, une fécondation qui rappelle l'élargissement soudain de l'esprit évadé du préjugé dogmatique ou le déchirement de l'égoïsme par l'amour. C'est ce bénéfice de la civilisation que les peuples modernes ne veulent pas perdre. Aussi n'est-il en rien menacé par les guerres de tarifs douaniers qu'ils se livrent de temps en temps et qui n'entravent nullement l'assimilation sociale, la communion spirituelle vers laquelle ils tendent. Quand même ils n'échangeraient plus aucun produit, ils ne laisseraient pas d'échanger encore toutes leurs inventions productrices, et, tout en restant même chez eux, de s'entrevisiter idéalement, libre-échange social qui, du reste, doit tôt ou tard entraîner à sa suite, finalement, le libre-échange économique. V. RÔLE ET PLACE DE L'ÉCHANGE PARMIS LES AUTRE FORMES De la répartition et de l'adaptation des richesses. Cela dit sur la question du libre-échange ou plutôt de l'échange de nation à nation, demandons-nous ce qu'est l'échange en général, quelle est sa vraie place parmi tous les modes de répartition et d'adaptation de la richesse, et s'il y a une formule générale de la vie économique à cet égard, analogue ou non à la formule générale de la vie politique ou de la vie juridique. Nous savons que l'échange suppose la propriété individuelle. n'est échangeable que ce qui est appropriable. Or, les choses appropriées ne peuvent progresser dans la voie de leur adaptation aux désirs humains qu'en changeant de main. Mais l'échange, nous le savons aussi, n'est pas le seul mode de déplacement des propriétés. Les richesses une fois produites, celles des morts se répartissent entre les vivants en vertu des lois de succession ou des testements, ce qui ne présente aucun des caractères de l'échange. Celles des vivants se répartissent entre eux, un degré par la conquête ou le vol, deux degrés par la donation, toujours plus ou moins volontaire, y compris le dos obligatoire, l'impôt, trois degrés par l'échange, y compris la vente, le louage, le prêt, tous les contrats onéreux. Dans une société en progrès ces trois catégories de distribution des richesses, les deux premières aussi bien que la troisième, se développent ou se transforment, et il n'est pas sûr que la troisième soit toujours ou doivent toujours être celles qui est appelées au plus grand développement. En ce qui concerne la première, qu'on songe, non seulement au vol proprement dit dont le nombre a triplé en France depuis cinquante ans, mais surtout au trust, aux monopoles abusifs, aux extorsions des compagnies puissantes ou des associations tyranniques, aux tricheries des jeux de bourse. La deuxième augmente aussi partout où la population s'accroît, la vie d'un père de famille n'étant qu'une série continuelle de donations faites à ses enfants. Les économistes, quand ils parlent de la distribution des richesses après avoir traité de leur production, semblent se représenter une masse énorme et unique de richesses qui, venant d'être produites à l'état individu, demandent à être distribuées et réparties entre les consommateurs. Ce point de vue implicite et persistant est évidemment faux, car la richesse n'est distribuée et répartie toujours d'une certaine façon, souvent elle se consomme sur place là où elle a été produite, et, quand il en est autrement, l'opération intermédiaire entre sa production et sa consommation doit s'appeler une redistribution. Il en est ainsi même dans le cas où le trésor public répartit entre les fonctionnaires et employés de l'État à tous les degrés les sommes dont il dispose, et qui sont un grand bassin formé par les millions de petites sources coulant de la bourse des contribuables. De même, une compagnie de chemin de fer répartit entre ses employés, ses obligataires et ses actionnaires, les sommes qu'elle recueille au guichet des gares et qui proviennent de la poche des voyageurs. Dans ces deux cas, qui rentrent dans ce que court Celsenuil appelle la distribution des richesses par l'autorité, il y a eu d'abord production-distribution des richesses nées sous forme multiple et divisée, puis concentration de ces richesses, enfin redistribution de ces richesses. Ici, comme dans l'évolution 122 du pouvoir, on passe d'une division de la richesse relativement fortuite et incohérente, à travers une concentration transitoire, à une division relativement harmonieuse et rationnelle de la richesse, rationnelle en ce sens que la quantité des appointements est censée se proportionne toujours, et se proportionne souvent, à l'importance des services rendus. La différence avec le cas où l'autorité n'intervient pas, au moins directement et explicitement, c'est que, ou bien la richesse se consomme là où elle est née, en sorte que sa division native reste sa division finale 123, ou bien sa division native se transforme, par l'échange privé, par le commerce, sans nulle concentration préalable, en une autre forme de division beaucoup plus rationnelle, puisque, en s'échangeant, les produits se déplacent dans le sens de leur plus grande utilité. Chacun de nous, à vrai dire, et non pas seulement l'État ou les grandes compagnies, est à la fois centralisateur et distributeur de richesses. Les sources de notre petite bourse sont multiples et variées comme le sont nos dépenses. Et, si l'on compare, dans un budget de père de famille quelconque, ou même de célibataire, la diversité des sources du revenu à la diversité des dépenses, on s'apercevra facilement que la première est bien plus incohérente et fortuite, bien moins justifiable et explicable que la seconde. Il y a une véritable hiérarchie systématique de nos dépenses, correspondante à celle de nos besoins organiques ou sociaux, de là, dans tous les budgets de famille appartenant à la même classe, la même proportion à peu près des divers articles de dépenses en nombre à peu près égal, on en a pu faire un tableau générique. Au contraire, la proportion des diverses sources de revenus est extrêmement variable et leur nombre très inégal. Comme les sources de la richesse, les sources du pouvoir sont multiples et diverses, et, pas plus pour le pouvoir que pour la richesse, il n'est permis de séparer la production de la répartition comme si celle-là précédait celle-ci. Chacun de nous, père de famille, patron, mari, et non pas seulement chaque fonctionnaire, chaque homme d'État, a son pouvoir, comme chacun de nous a sa bourse. Et le pouvoir de chacun de nous comme sa bourse, se forme, se grossit incessamment ou se renouvelle, par des apports variés. Le pouvoir centralisé, par exemple, sur la tête d'un écrivain marié et père de famille, provient de ses enfants, de sa femme, de ses lecteurs qui, au fur et à mesure qu'ils se multiplient et qu'ils le prennent plus au sérieux, augmentent son influence spirituelle, etc. Un député possède une source de pouvoir qui n'est que la concentration sur sa tête de tous les votes de ses électeurs, c'est-à-dire de tous les espoirs que ses électeurs fondent sur lui, de tous les voeux qu'il dépose en lui. Un président de la République plébiscitée, comme Louis Napoléon en 1851, concentre dans ses mains tous les pouvoirs de souveraineté politique disséminés, avant son élection, entre ses 7 ou 8 millions d'électeurs, puis il les dissémine sous une autre forme entre tous les fonctionnaires qu'il emploie à ses fins. Il en est du pouvoir momentané et concentré sur la tête de chaque citoyen, homme privé ou homme public, comme de son budget, domestique ou national. C'est un tuyau d'arrosage où l'eau entre par mille fissures éparses et sans lien et d'où elle sort par mille petits trous régulièrement percés, en pluie féconde et bien répartie. Mais, dans la redistribution du pouvoir, qu'est-ce qui est analogue au rôle joué par l'échange ? Où n'y est-il rien de pareil ? Pour le pouvoir comme pour la richesse, mettons à part les cas où il est consommé la même où il est produit, c'est le cas du paysan qui se nourrit de ses produits, c'est le cas du père de famille sauvage qui, tenant son pouvoir de ses enfants, car leur obéissance et leur crédulité spontanée sont les sources productives de son pouvoir, l'exerce, le consomme, en se faisant obéir et croire par ses enfants même. Mais, pour peu que le pouvoir soit étendu et s'élève au-dessus du pouvoir domestique, il ne peut s'exercer qu'en se délégant, au moins en parti. Et alors il convient de distinguer, d'une part, les sources du pouvoir, obéissance spontanée et traditionnelle des millions de sujets au monarque héréditaire, ou élection des présidents, ou des députés, d'autre part les canaux d'écoulement du pouvoir, c'est-à-dire des délégués, fonctionnaires royaux ou républicains, n'importe. Or, quand il y a délégation du pouvoir, répartition systématique et délibérée du pouvoir, n'y a-t-il pas un véritable échange ? Après réflexion, on s'apercevra qu'il n'en est rien, et que l'échange est un fait étranger à la vie politique. Il est très rare que deux dépositaires de pouvoir distincts échangent leur pouvoir l'un contre l'autre, or, c'est le seul cas où on puisse voir l'équivalent du troc. Et jamais ce pseudo-échange ne s'accomplit que grâce au bon vouloir de l'autorité supérieure, de telle sorte que, même dans ce cas, il y a la délégation implicite de cette autorité. Délégation, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire donation et non-échange. Sans doute une donation est souvent faite sous condition, mais jamais on a eu l'idée de la considérer à cause de cela comme un échange. Un lègue conditionnel est-il un échange ? Non. D'ailleurs, combien de fois la nomination à un emploi officiel qui donne un grand pouvoir, la nomination d'un général élevé au rang de commandant de corps d'armée, ou d'avocat général élevé au rang de procureur général, est-elle une donation pure et simple, sans nulle renonciation au pouvoir que le titulaire possédait auparavant et qui ne font que s'accroître ? Il y a échange de droits comme de richesses ? Le contrat de vente ou de feu-mige, ou toute autre convention, n'est qu'un échange de droits. Tout échange de richesses, au fond, implique un échange de droits. Et c'est par des échanges de droits qu'on exerce ces droits, comme c'est par des échanges de richesses qu'on utilise ces richesses, sauf le cas où on les consomme immédiatement, analogue au cas où l'on use directement de son droit de propriétaire ou de fermier en labourant sa terre, en taillant sa vigne. Mais ce n'est jamais par des échanges de pouvoir que l'on exerce son pouvoir. Par exemple, quand le capitaine donne un ordre et que le soldat obéit, où est l'échange de pouvoir ici ? Si l'on cherche en quoi l'exercice du pouvoir diffère de l'exercice du droit ou de la dépense de la richesse, on verra qu'au fond, dans le cas où le chef militaire ou civil commande et où le subordonné obéit, le subordonné et le chef poursuivent ou sont censés poursuivre le même but, patriotique ou social. C'est en vue de ce but commun aux deux que le commandement de l'un et l'obéissance de l'autre peuvent être dits coadaptés. Mais, quand on passe un contrat de vente avec quelqu'un, chacun des contractants a son but distinct, et il y a deux adaptations différentes entrelacées dans le même acte complet, l'adaptation de l'achat fait par B à la fin de A vendeur, et l'adaptation de la vente par A à la fin de B acheteur. En somme, la vie économique, et aussi bien juridique, est une simple assistance mutuelle, tandis que la vie politique est une collaboration. En cela celle-ci est supérieure aux deux autres, qui n'en font qu'une. Mais la loi qui régit leur fonctionnement est la même, nous l'avons vu. Systole et diastole, appel et refoulement, concentration et distribution, voilà les deux termes successifs et alternatifs de l'opposition rythmique qui, continuellement, fait la vie et l'adaptation économique, aussi bien que politique. On appelle à soi, de divers côtés, une certaine source de pouvoir, de droit, de richesse 124, qu'on centralise momentanément et qui, par la dépense ou l'exercice qu'on en fait, se ramifie harmonieusement. Dans une certaine mesure, par suite du socialisme d'État et du grossissement des budgets d'État, l'on est en train de passer d'une répartition irrégulière et libre des richesses à leur répartition réglée et systématique moyennant leur concentration momentanée dans le trésor public. Cette transformation, louable ou non, tend certainement à s'accentuer encore, mais il n'est pas nécessaire de supposer, pour qu'elle atteigne son apogée, que l'idéal du collectivisme se réalise. Il suffit d'admettre que, à côté de l'administration publique, grandissent aussi, et même plus vite encore, des administrations privées, telles que nos compagnies de chemin de fer ou d'assurance, nos grandes usines, nos syndicats, en sorte qu'à un moment viendrait où il n'y aurait plus que des fonctionnaires, soit officiels, soit pseudo-officiels, les ouvriers eux-mêmes étant investis de fonctions jugées sociales et à appointements fixés par des autorités reconnues de tous. Le travailleur libre, débattant librement ces prix, deviendrait alors un oiseau rare, une curiosité phénoménale, comme le propriétaire d'alleux en pleine féodalité. En terminant, n'oublions pas de remarquer que l'échange est un simple moyen terme, à la vérité très prolongée, dans l'évolution économique envisagée de ces phases initiales à ces phases finales et conjecturées. Il tend à se rendre inutile et fait chaque jour un pas vers sa propre destruction, vers un état futur où prédominera la donation, d'où il est éclos. Le progrès de l'adaptation économique, en effet, consiste à faire travailler de plus en plus les morts et les forces physiques au profit des vivants, pour dispenser finalement ceux-ci de travailler les uns pour les autres. Si les idées des morts et les forces physiques captées grâce à elles, suffisaient à satisfaire tous les besoins des vivants, devenus les directeurs, à peine occupés, de ces forces, de l'emploi de ces idées, tous les produits seraient gratuits, et il n'y aurait plus d'échange. La proportion des biens gratuits va donc en grandissant à chaque progrès de la civilisation. Mais si la gratuité universalisée, idéale bien lointain, vient jamais à supprimer l'échange, cela ne veut pas dire qu'elle supprimera l'association, dont nous allons parler maintenant. Loin de là, c'est seulement grâce à l'association universalisée elle-même qu'elle pourrait se réaliser. Chapitre 6 L'association Forme primitive de l'association, antérieure A l'échange et à la division du travail Toute solidarité sociale, et spécialement économique, si vaste que soit devenu son domaine à la longue, à son origine première dans un groupement corporel de personnes, dans une foule réunie par un but commun, d'abord individuel. L'association, sous cette forme primitive, est bien plus ancienne que l'échange et la division du travail. On en découvre facilement les débris survivants dans les pays dits arriérés, dans les campagnes, partout où les hommes se rapprochent pour travailler en commun à une besogne très simple, la même pour tous, fauchère, faner le foin, moissonner, égrener du maïs, etc. On ne peut pas dire qu'ils coopèrent puisque le résultat de l'effort de chacun est, en apparence, indépendant de celui des autres, mais, en fait, chacun est stimulé par la vue de l'effort d'autrui, et cette mutuelle stimulation, qui rend leur travail rassemblés plus fructueux que leur travail dispersé, est précisément le but qu'ils poursuivent ensemble. Ce but, à présent, semble naître spontanément, par une sorte d'instinct du groupement sympathique, là où ces réunions coutumières ont lieu, mais, si l'on remonte à leur source probable, on aboutit toujours à un rassemblement imposé ou maintenu par l'autorité d'un homme, pater familiars, chef de clan, seigneur féodal. Boucher consacre des pages charmantes à décrire les restes de ces antiques communautés de travail. On rencontre partout, dit-il, chez les peuples à l'état de nature, des maisons de sociétés publiques. Elles diffèrent suivant les sexes, la plus grande partie sert aux hommes non mariés et aux filles. On ne s'y réunit pas seulement pour travailler en commun, souvent on y dort, et toujours on y danse, on y joue, on y chante, on y rit, on y jase. Les chambres affilées de nos jeunes campagnes nous offrent un petit mode analogue de communautés de travail. Chaque contrée de l'Allemagne avait ses chambres affilées dont les règlements fixes se transmettaient par tradition. Parfois on organisait un concours, mais en tout temps l'émulation était très vive. Dans la principauté de Nassau, on se sert d'un petit morceau de charbon pour dessiner une moustache à la fileuse endormie, si elle laisse échapper sa quenouille et se dérouler le fil, un gars peut la lui enlever et elle doit la racheter par un baiser 125. Par des degrés insensibles on passe de cette accélération de travaux semblables par leur émulation réciproque à la convergence d'efforts semblables, puis d'efforts différents, vers une même œuvre qu'aucun d'eux ne pourrait accomplir isolément. D'efforts semblables, et, en général, rythmiques, exécutés à l'aide d'un chant ou d'un instrument de musique, quand d'antiques esclaves de l'Égypte se réunissent pour hisser un obélisque, ou des bateliers modernes pour pousser à l'eau un bateau réparé. Les marches et autres opérations militaires sont l'expression la plus complète et la plus grandiose de ce mode de convergence des effets. D'efforts différents, quand, par exemple, le forgeron et celui qui tire le soufflet, le cordier et le tourneur de roue, le rameur et le pilote, etc., collaborent ensemble. Ces groupes de collaborateurs différenciés sont, dans leur ensemble, beaucoup plus étroits que les groupes de coopérateurs similaires. Avec eux nous entrons dans la division du travail, qui, utilisant la diversité naturelle des aptitudes et la développant, créent une association idéale, sans nul rapprochement corporel, entre les individus des divers métiers, compris d'abord dans les limites du village, puis dans celles du territoire urbain et enfin national. Mesure que la solidarité économique s'élargit ainsi, son cercle excède davantage celui des rassemblements de travailleurs. Dans le village d'autrefois, dans le Fief, il y avait des jours où presque tous ceux qui étaient économiquement solidaires étaient rassemblés par une communauté de travail. Maintenant, les plus grandes foules rassemblées dans des ateliers ne sont jamais qu'une fraction très minime des populations serrées dans les liens d'invisibles associations à distance. Il y a trois degrés de la division du travail, un degré ce qu'un seul ouvrier accomplissait se répartit entre plusieurs ouvriers du même atelier, qui exécutent chacun des fragments différents d'une même œuvre, deux degrés ce qu'exécutait un seul atelier, domestique ou autre, se répartit entre plusieurs ateliers, les uns, par exemple, accomplissant tous les travaux de filature, les autres tous les travaux de tissage, mais les uns et les autres faisant partie du même état, tribu, cité, nation, trois degrés ce qui s'accomplissait dans une même nation se divisant plusieurs nations, les unes monopolisant l'extraction du fer et de la houille, par exemple, ou la préparation du coton, les autres employant cette matière première. Ainsi, le domaine de la division du travail va s'élargissant, et, pareillement, celui de l'échange, en attendant qu'il soit absorbé, dans un avenir infiniment lointain, l'un par le progrès de l'association, l'autre par celui de la gratuité. Pendant que la coopération indirecte des ouvriers distants les uns des autres ne cesse de grandir, la coopération directe des ouvriers rapprochés va en diminuant. C'est de plus en plus avec la machine qu'ils surveillent ou dirigent, c'est de moins en moins avec d'autres travailleurs que le travailleur moderne coopère à une tâche élémentaire. Voyez la jeune femme qui dévie d'un écheveau de laine. Devant elle son enfant tient l'écheveau les bras écartés. Si elle a un rouet, le rouet remplace l'enfant. La manœuvre d'une trirème antique exigeait la collaboration de nombreux rameurs, la manœuvre d'un navire à voile d'égale dimension ne nécessitait qu'un nombre beaucoup moindre de mousse et de matelots, enfin, un bateau à vapeur de volume égal est manœuvré par un équipage insignifiant. Pour le service d'une baliste ou d'une catapulte, il fallait apparemment plus de soldats qu'il ne faut de canonniers pour le service du plus gros de nos canons. Le dépiquage du blé par le fléau ou par le rouleau suppose plus de bras réunis que la même opération accomplie par la batteuse mécanique. Au point de vue de notre interpsychologie, cette transformation offre un grand intérêt. Car la collaboration directe est rapprochée, la solidarité sentie, qui est remplacée par la collaboration indirecte et lointaine, par la solidarité inconsciente ou froidement comprise, constituait un lien d'homme à homme des plus énergiques et des plus répandus jusqu'à nos jours. Mais, si cette harmonie de travaux différents qui unissaient si étroitement les petits patrons d'autrefois à leurs apprentis diminue ou disparaît, l'unisson des travaux semblables exécutés dans un même lieu grandit toujours. Un grand atelier de nos jours rassemble un grand nombre d'ouvriers qui, collaborant séparément avec une machine, font tout le même travail, dans la même salle du moins, et rappelle ainsi les chambres affilées regrettées par Boucher. Il se noue là des liens de camaraderie d'une autre nature, mais dont la force n'est pas douteuse. Par là on peut voir se vérifier l'idée que le vrai fondement de l'union sociale doit être plutôt cherché dans la similitude acquise des individus que dans les services qu'ils se rendent. Mais, à vrai dire, ils ne peuvent pas se rendre de plus grands services que de se rassembler pour se ressembler davantage et de fortifier leur sympathie naturelle en l'exerçant soit par le travail en commun, soit, encore mieux, par le plaisir et la consommation en commun, deux choses connexes dans le groupe villageois de jadis comme dans la grande industrie moderne. Si grand que soit ses progrès, la division du travail reste toujours une association simplement implicite et imparfaite, et ne peut être regardée que comme une préparation nécessaire au développement de l'association proprement dite. Celle-ci crée entre ses membres une réciprocité d'aide à laquelle la division du travail n'atteint pas. Sans doute, entre les coopérateurs unis par elles, il y a une réelle solidarité et, par exemple, les extracteurs de matières premières ont besoin des fabricants qui emploient ces matières, comme ceux-ci ont besoin de cela, mais il y a cette différence que, pour une industrie spéciale qui extrait une matière première, il y a dix, vingt, cent industries spéciales qui l'emploient chacune à sa façon, aussi toutes ont-elles besoin de la première, qui, elle, peut se passer de chacune d'elles. Séparément. La réciprocité est donc loin d'être pareille. Et ce n'est pas seulement l'extraction ou la préparation de matières premières qui jouit de ce privilège relatif, il y a la même chose à dire du transporteur ou de l'informateur, de l'industrie des transports ou de celle des postes et télégraphes par rapport aux innombrables industries qui les utilisent. Les industries privilégiées dont il s'agit sont des centres dont les autres sont les rayons. On peut donc voir une application de la loi qui régit le passage de l'unilatéral au réciproque, dans la tendance qui pousse les sociétés contemporaines à passer de la phase de la division du travail dominante à celle où l'association dominera. 2. Avantage de l'association. Quelles que soient les formes de l'association, ses avantages économiques sont évidents. L'irrigation de l'Egypte est un bon exemple de ce que peut pour le bien de tout l'association des efforts humains. On y voit aussi le lien étroit de l'association et de l'invention, ou, pour mieux dire, que l'association, pour être féconde, doit être une invention réalisée et mise en œuvre. Quel pharaon, à quel grand prêtre d'Isis, à quel obscur Fela, remonte la première idée de l'irrigation de la plaine égyptienne par le système de digues perpendiculaires et parallèles au cours du Nil, d'où résultait, après la crue, une échelle de bassins superposés ou des machines élévatoires puis isélo pour l'arrosage des terres. Et ces machines elles-mêmes, si ingénieuses en leur préhistorique simplicité, qui les a conçues et fabriquées le premier. Nous n'en savons rien. Mais nous sommes mieux renseignés sur les auteurs des machines à vapeur qui remplacent maintenant, dans une bonne moitié de l'Egypte, ces antiques appareils, et nous savons aussi que Sémé et Méliki, au système des digues perpendiculaires et parallèles a commencé à substituer celui d'une canalisation perfectionnée. Ce nouveau procédé, repris et complété par les Anglais, a été une révolution économique pour la vallée des pharaons. Grâce à lui, le cultivateur a, pendant plus longtemps, dans l'intervalle des crues, plus d'eau pour arroser ses terres, et des terres qui n'étaient jamais arrosées le sont à présent. De la sorte, la culture du coton, notamment, s'est beaucoup développée. De 1888 à 1897, la récolte du coton a triplé. La récolte de la canne à sucre, à peu près dans le même laps de temps, a doublé. Ajoutons que la population de l'Egypte croît très vite par suite de cette fertilité croissante de son sol. Elle atteint 10 millions, elle n'était que de 2 millions environ en 1835-126. Si, au lieu de s'associer pour l'exécution d'un plan d'ensemble, les cultivateurs égyptiens, depuis les pharaons, s'étaient disputés l'eau du Nil, où n'avait songé chacun qu'à sa terre, la récolte de chacun n'eût été moindre ou nul, et certaines récoltes, par exemple celle du coton, qui exigent une irrigation permanente, eussent été impossibles. En associant leurs efforts, les hommes les ont adaptés à leur but commun. Et cette adaptation, comme cette association, a grandi à chaque perfectionnement des inventions anciennes. Les hommes s'associent, s'adaptent mutuellement les uns aux autres, d'autant plus qu'ils adaptent davantage la nature à eux, sans réciprocité. Il y a des cas où la convergence des efforts n'empêche pas l'opposition des intérêts de se faire sentir, ce sont les années où la crue du Nil est insuffisante, par exemple en 1900. Alors se pose le problème de savoir quelles parties du territoire seront sacrifiées à telles autres, quelles récoltes, de riz ou de maïs, seront sacrifiées à telles autres, de coton, qui paraissent plus précieuses, à tort ou à raison. En établissant des barrages qui captent l'eau insuffisante, on la conserve pour les propriétaires d'amont, mais au préjudice des propriétaires d'aval. En prenant des mesures comme en a pris parfois l'administration anglaise, qui permettent de sauver la récolte de coton, mais qui perdent la récolte de riz, on réduit au minimum la perte de richesse, mais on élève au maximum les effets désastreux de la disette. Le sacrifice inverse eût été certainement préférable. Mais ce n'est là qu'une parenthèse. Nous voyons par l'exemple précédent qu'une coexistence mutuelle, qui a commencé par être la soumission commune à un plan d'ensemble systématiquement imposé par l'autorité d'un pharaon, s'est continué par vitesse acquise et a pris un faux air de spontanéité. Cette évolution, précisément inverse de celle qui serait, d'après tant d'école, le développement normal de l'industrie, assujetti, nous dit-on, à passer de la division du travail spontané et libre à la répartition obligatoire des tâches par le pouvoir, est loin d'être exceptionnelle. Dans la villa romaine, dans le domaine franc, il y avait une distribution autoritaire des travaux entre les esclaves ou entre les surfs qui collaboraient à l'œuvre commune et qui constituaient ensemble un organisme fermé, ce suffisant à lui-même. Et c'est de cette véritable association forcée que dérive, d'après Boucher, la division du travail libre, soi-disant spontanée, telle qu'elle apparaît dans les villes du moyen âge 127. Quel que soit, dit-il, les objections qu'on puisse faire valoir contre la théorie qui fait dériver la constitution urbaine de la constitution de la cour domaniale, on ne peut cependant bien comprendre et bien expliquer l'organisation économique de la ville, du moyen âge, que si on la considère comme continuant l'organisation de la cour domaniale. Ce qui n'était ici que germe est devenu dans la ville organes et systèmes d'organes, les éléments qui, dans l'économie domestique, étaient rassemblés en un tout informe, se sont rendus indépendants et autonomes. La division du travail qui, dans la cour domaniale, était imposée, est devenue en ville une répartition libre des branches de production entre paysans et bourgeois, et cette répartition a donné naissance dans la bourgeoisie à quantité de professions distinctes. Remarquons, dans ce passage intéressant, la singularité apparente, nullement réelle à notre avis, d'un germe informe qui, en se formant et s'épanouissant, cesse d'être conscient et volontaire pour devenir quasi inconscient et quasi instinctif. En réalité, c'est la non l'exception, mais la règle, la volonté tombe dans l'habitude, la conscience dans l'inconscience, par le développement le plus naturel. Puis, l'inverse se produit, et, après que le souvenir des anciennes coopérations réfléchies et autoritaires d'où procèdent de nouvelles coopérations libres et plus amples à disparu, celles-ci suscitent de nouveaux plans systématiques d'associations, tels que les corporations du Moyen-Âge. Celles-ci sont-elles la réapparition et la métamorphose des anciens collogia romains ? C'est possible, mais là n'est pas la question 128. Ressuscitées ou réapparues, ou créées de toutes pièces, peu importe, elles ont été, au XIE siècle, adaptées à des besoins nouveaux et marquent une nouvelle invasion, en pleine barbarie, de l'esprit de réglementation coordinatrice. Le besoin de réglementer ainsi le commerce, le commerce intermunicipal, équivalent alors de notre commerce international, s'est fait sentir avant le besoin de réglementer de même le travail. Les guildes de commerce datent de la deuxième moitié du XIE siècle, trois quarts de siècle plus tard apparaissent, en Angleterre, les guildes de métiers, leurs filles et leurs rivales, Ashley. En Allemagne, pareillement, les guildes de commerce ont été en lutte avec les guildes de métiers qui, nées à leur ombre, leur disputaient en grandissant le pouvoir municipal. Les premières guildes de métiers qui ont pris force et vigueur ont été celles des arts de la laine, tisserands, foulons. Les articles relatifs aux vêtements sont, en effet, les premiers qui aient pu être, à raison de la facilité de les conserver longtemps et de les transporter au loin, l'objet d'une demande considérable et dont la fabrication a pu, de bonne heure, compter sur un grand débouché. Les articles relatifs à l'ameublement, plus lourds, de plus difficiles transports, répondant à des besoins moins rapidement contagieux, ne sont venus qu'après. Dans la première moitié du XIE siècle, le système de la Gildé a atteint son plus haut degré de puissance. Pendant les deux siècles suivants, cette forme d'organisation continue à être adoptée par toutes les industries. Après quoi, elle se relâche, se dissout, et la première moitié du XIE siècle a vu s'épanouir une ère de libre concurrence qui, quoiqu'affectant les apparences d'une réaction contre le système réglementateur des corporations, n'en procède pas moins. Enfin, de nos jours, les syndicats inaugurent une nouvelle phase. Et c'est ainsi que la liberté économique, ou plutôt l'anarchie économique, réputée harmonieuse et féconde, se montre à nous toujours comme une transition d'une organisation consciente et voulue à une, autre organisation non moins voulue et non moins consciente. 3. Corporations au moyen âge. Tendance nouvelle des confréries du XVE siècle. Les règlements des corporations du moyen âge avaient pour but d'adapter la production à la consommation dans des conditions de fixité réputées invariables de l'une et de l'autre, et dans les limites d'un marché bien circonscrit qu'on jugeait devoir rester de même inextensible. On ne prévoyait pas, on n'avait pas, semblait-il, à prévoir, vu la rareté extrême des inventions industrielles alors, le renouvellement, possible des conditions de la production, et on ne prévoyait pas davantage, vu la domination incontestée de la morale chrétienne, le changement possible des besoins de la consommation. Aussi n'avait-on pas l'idée de remarquer que les règlements de corporations étaient contraires au progrès de l'industrie, en faisant obstacle à l'initiative inventive des individus, et cet inconvénient, qui nous paraît majeur, eut passé pour insignifiant si on y avait pris garde. Il s'agissait tout simplement d'empêcher l'excès en quantité et le déficit en qualité de la production telle qu'elle existait relativement aux exigences actuelles, seules jugées légitimes, de la consommation. De là les longs apprentissages, le chef d'œuvre, les servitudes minutieuses de la fabrication, les précautions infinies contre la fraude, les amendes infligées aux contrevenants. Tout cela répond parfaitement à la nécessité de l'adaptation qualitative dans ces conditions. Quant à l'adaptation quantitative, il y était pourvu par la limitation du nombre des apprentis, du nombre des maîtres, et de leur productivité. Dans les petites villes closes, dans ces étroits marchés, presque sans horizon extérieur, on redoutait avant tout la surproduction en fait d'objets fabriqués, et, en fait de denrées agricoles, le contraire, le déficit de production. Le monastère alors, économiquement clos et se suffisant à lui-même, comme la Villa Romaine, son premier modèle peut-être, était l'idéal sur lequel on dirait que cherchait vaguement à se modeler toutes les villes, tous les bourgs, préoccupés de produire tout ce dont ils avaient besoin et de se passer du reste du monde 129. Si presque rien n'était libre, presque tout était public dans ces grandes ruches de verre. Pour garantir la bonne qualité des produits, les règlements exigent, en général, que l'atelier soit exposé au regard des passants, que le serrurier, le forgeron, le menuisier, etc., exécutent leur travail dans une pièce donnant sur la rue. Le travail de nuit, à raison des éclairages si défectueux de ces temps, est interdit pour les fabrications délicates. Le règlement des marchés veut aussi, nous dit Boucher, que les vendeurs d'un même produit exposent en vente l'un près de l'autre 130, se faisant la concurrence au grand jour, sous la surveillance des maîtres du marché et d'inspecteurs. Cette concurrence au grand jour sous l'œil d'un inspecteur n'était pas une guerre, c'était, à vrai dire, un concours. Les concurrents ne devaient jamais oublier qu'il avait juré de vivre en bon confrère. Tous les statuts étaient édictés par le prince, qui réglait aussi le taux des prises et des salaires, car, jusqu'à la vulgarisation des idées de l'économie politique moderne, la fixation du taux des salaires et des prix, des profits et des bénéfices, faisaient essentiellement partie des pouvoirs reconnus par tout le monde à l'État. C'est aux gouvernements que s'adressent, dans leurs différends avec les patrons, les ouvriers français et les ouvriers anglais, et aussi bien, dans leur démêlée avec les ouvriers, les patrons des deux nations. On ne concevait pas alors d'autres moyens d'accorder les intérêts contraires que l'application d'une loi existante ou la promulgation d'une loi nouvelle. Et de fait, là où l'antagonisme des intérêts, des prétentions du moins, est bien réel, où il n'est possible de les concilier, de les adapter mutuellement à l'amiable, qu'au dépend d'une autre partie de la population, par exemple, les prétentions rivales des patrons et des ouvriers moyennant l'élévation des prix des produits, au préjudice des consommateurs, dans des cas pareils, le seul moyen de mettre fin à l'hostilité des demandes contradictoires, n'est-ce pas de leur imposer d'autorité 1 ? Bornage légal. Ainsi, jusqu'à la fin du XVIe siècle, les salaires et la plupart des prix étaient conçus comme des taxes légales, à l'égal de l'impôt, ou comme les taxes municipales qui subsistent encore et en sont les derniers débris. Voilà pourquoi les coalitions d'ouvriers et les grèves étaient sévèrement punies, elles constituaient une rébellion. Dès que cette conception du salaire a disparu, il n'y a plus eu aucune raison valable, sous le régime individualiste du libéralisme économique, d'empêcher les ouvriers de se coaliser, et, jusqu'à ce que le travail soit de nouveau conçu comme une fonction publique, il en sera ainsi. L'esprit des corporations était dirigé tout autant contre la cessation du travail et l'insuffisance de la fabrication que contre l'excès de production. En cela aussi elles peuvent être comparées, sinon rattachées, au collogia romain. Au deuxième siècle de notre ère, la grève des fonctionnaires et des producteurs apparu menaçante. Contre cette menace on n'imagina rien de mieux que de river les uns et les autres à leurs fonctions et à leur métier 131, et ce fut le système où entrèrent toutes les professions quand, au siècle suivant, Alexandre Séver eut groupé en collège tous les artisans et commerçants isolés. Comme le curial devint inséparable de sa curie, le collogia tue le devin de son collège. C'est une conséquence forcée de toute organisation gouvernementale du travail. Si le travail, sur une bien plus grande échelle que jadis, est de nouveau gouvernementalement organisé, il n'est pas douteux que le droit à la grève s'évanouira. Sur une plus grande échelle, c'est en effet par cette grande inégalité de modules que les associations de l'avenir, en germe dans celle du présent, différeront de celle du passé. Le caractère des corporations, et aussi bien des confréries du moyen âge, était de ne pas étendre plus loin leur horizon que les remparts d'une même ville 132. Tous les associés étaient concitoyens. Mais dès le XVE siècle, le besoin d'associations intermunicipales, sinon internationales, se faisait déjà sentir parmi les artisans eux-mêmes. Le compagnonnage, la franc-maçonnerie, confréries d'un genre tout nouveau, fondées à cette première aube des temps modernes, ont répondu tant bien que mal à ce nouveau besoin. Car malgré les guerres et la misère, nous dit le Vasseur, les hommes du XVE siècle avaient les uns avec les autres des rapports plus fréquents que ceux du XIE. Fait remarquable, qui atteste l'expansion irrésistible et continue de l'action intermentale, du rayonnement réciproque des exemples, si l'on songe à tous les obstacles qui s'étaient accumulés, pendant la guerre de 100 ans, pour refouler ce penchant expansif, pour raréfier les communications entre les hommes, routes non entretenues, ponts brisés, haines à vivre, etc. Mais les mouvements de troupes, les grandes chevauchées, avaient brisé les clôtures de la vie sédentaire, forcé les gens de toute province à se rapprocher, et, quoique ce fût pour se battre, cela suffisait pour élargir la sphère de la sociabilité. Les barrières des classes aussi avaient été abaissées, par les défaites de la noblesse et l'amoindrissément de son prestige. Et le peuple, passant de l'admiration à l'envie à son égard, s'était mis à imiter en tous les seigneurs, à aimer comme eux les beaux habits, les grands cortèges, les fêtes d'apparat, il ne lui suffisait plus de vivre libre sous la protection du métier, il voulait des distinctions, des armoiries, des titres. Louis XI, pour flatter ce prurie d'imitation, ne pouvait rien imaginer de mieux que d'accorder, comme il le fit, au chef des corporations le droit de porter la dague et l'habit de guerre, de se mascarader en gentilhomme 133. 4. Besoins nouveaux auxquels. Les nouvelles formes d'associations doivent répondre. Par cette double tendance à l'abaissement des barrières entre les classes d'une part et, d'autre part entre les villes, les corporations ou confréries du XVE siècle s'orientaient déjà dans la voie où nos associations contemporaines et futures ont tout auront à se lancer. Les nouvelles organisations de métiers, dont tout le monde sent le besoin, sont destinées à différer des anciennes non seulement par leur dimension mais encore par leur nature. Les anciennes corporations n'étaient adaptées qu'à un régime social immuable et hiérarchisé, divisé en classes multiples, en nombreux rangs superposés, elles n'étaient adaptées qu'à la vie municipale, elles n'étaient adaptées qu'à la petite industrie. Leurs grands vices, en dépit de leurs vins et ses délargissements, étaient, depuis le XVE siècle, de ne pouvoir s'assouplir aux conditions nouvelles d'un marché en train de s'agrandir très vite comme la production industrielle et d'une société en voie de transformation non moins rapide. Il s'agit, en les ressuscitant, de les métamorphoser profondément pour les adapter à une société démocratique, à un marché national ou international toujours en train de croître et à la grande industrie toujours progressiste. Tel est le problème redoutable, prodigieusement ardu, qui se pose aux sociétés modernes et toutes leurs créations contemporaines, en fait de syndicats, de sociétés commerciales, industrielles ou financières de tout genre, ne sont que des tentatives de solution de ce problème, toutes provisoires, toutes plus ou moins approximatives. Il s'agit, avant tout, de ne rien faire qui puisse amortir le libre élan du génie individuel, source de tout progrès, mais en même temps il faut concilier, avec cette liberté d'effort, la justice, la sécurité des faibles. L'évolution historique se passe ainsi toujours à résoudre des problèmes insaliables en toute rigueur, à concilier l'inconciliable, à faire des quadratures de cercle. Et l'on peut se demander si l'évolution de la nature tout entière, même physique, même astronomique, ne consisterait pas, en somme, à mesurer des incommensurables, à donner un faux air de précision mathématique à de simples upraxumations. De là peut-être cette mutabilité universelle, éternelle, qui semble attester une inquiétude inapaisable du fond des choses, continuellement déçue et insatisfait. Si l'on passe en revue les formes d'associations essayées à notre époque contemporaine, on verra qu'elles ont échoué ou réussi suivant qu'elles ont répondu ou non aux exigences en question. On aurait pu croire que les sociétés pour la construction des maisons d'ouvriers à bon marché étaient destinées au plus bel avenir. Ne semble-t-il pas qu'elles répondent aux besoins le plus urgents de l'ouvrier moderne ? Pour celui-ci la grande question n'est pas celle du pain ni même de la boisson, il gagne toujours bien assez pour s'alimenter, mais c'est la question du logement. Majeur pour l'ouvrier urbain d'aujourd'hui, elle n'est secondaire que pour l'ouvrier rural. Toutefois ces sociétés, après une vogue passagère, ont été enrayées dans leur marche, car, de moins en moins, l'ouvrier urbain de nos jours a intérêt à être propriétaire de sa maison. L'instabilité de sa vie, la nécessité de changer souvent de travail et de résidence, lui interdit ce luxe d'une maison à lui, si favorable d'ailleurs à la vie de famille. Les agences de publicité, d'information et de réclame, ont eu un succès inouï et toujours croissant, parce que, servant à faire connaître aux grands industriels comme au public les nouvelles de tout pays, et à faire connaître en tout pays les produits de ces grands industriels, elles sont la condition nécessaire des élargissements du marché. Ces bureaux récepteurs et transmetteurs de dépêche, à chaque instant venus de partout et lancés partout, sont les pourvoyeurs de la presse, et, par elles, satisfont la curiosité générale et sans cesse élargie du grand public en même temps que la curiosité générale et intéressée, sans cesse croissante aussi, des producteurs à l'égard des consommateurs, et de ceux-ci à l'égard de ceux-là. Par la multiplicité et la précision toujours plus grande de leurs renseignements, ils remédient à l'inconvénient majeur que présenterait sans eux l'extension d'une clientèle de moins en moins connue, de plus en plus éloignée de ces fournisseurs, à savoir l'incertitude relative au nombre et à la nature des besoins, ou aussi bien des produits. Ils rendent seuls possible, donc, l'ajustement des produits aux besoins malgré cet éloignement. Une branche intéressante de ces sociétés de publicité, ce sont les bureaux de placement, qui se développent aussi très rapidement et qui aspirent à se centraliser. Les bourses du travail ont la prétention, plus ou moins justifiée, de répondre à cette aspiration. Quoi qu'il en soit, le moyen âge n'avait nul idée de ces institutions. Là où tous les producteurs et tous les consommateurs se connaissent personnellement, il n'est nullement besoin de ces moyens compliqués de faire rencontrer soit les produits, agences de publicité, soit les services, bureaux de placement, avec les besoins auxquels ils sont adaptés. Mais, dès que, en vue d'une clientèle de plus en plus vaste et inconnue, il a fallu recruter les ouvriers dans une région plus large, placer les ouvriers est devenu une fonction spéciale que la division du travail devait dégager. Les procédés employés pour produire cette adaptation nécessaire et fondamentale ont beaucoup varié. Il subsiste encore dans nos campagnes et même dans nos villes beaucoup d'embauchages directs, seuls pratiqués jadis. D'une enquête faite par l'Office du travail en 1891 sur l'état actuel de l'embauchage, il résulte que le placement personnel est encore très prépondérant, et que toutes les institutions de placement réunies ne donnent que des résultats secondaires auprès de ce mode qui est à la fois le plus simple et le plus usité. Cet embauchage direct se pratique d'ailleurs d'après des formes réglées, les ouvriers disponibles, dans les villes, se rendent à tels endroits désignés, traditionnels, à tel carrefour, sur telle place, la place de grève, chez tel marchand de vin, lieu différent d'après les professions, et ouvert ou fermé suivant les cas. Un progrès notable consiste à se réunir sous des abris couverts et non sur la voie publique. Dans 134 tous les chefs lieux de canton des départements agricoles, les jours de marché, les jours de foire, pendant certains jours de fête, la Saint-Jean, la Toussaint, les domestiques de fermes, des deux sexes, les ouvriers des champs, les moissonneurs, se tiennent sur la place publique, à la disposition des cultivateurs qui traitent avec eux, de gré à gré. On donne à ces réunions d'ouvriers le nom d'assemblées ou de loups. Les départements où ces loups sont signalés comme les plus importantes sont, Charente, Heure, Heure et Loire, Indre, Vienne, etc. Dans l'heure, les hommes qui veulent se louer ont, à la main, une branche verte, et les femmes un bouquet. Toujours, comme chez les sauvages, un air de plaisir et de joie donné aux affaires. Tout simple qu'il est, ce procédé d'embauchage est un grand progrès sur le procédé plus antique et plus simple encore qui consistait, pour l'ouvrier, à aller de porte en porte chercher un patron, ou, pour le patron, à aller d'ami en ami se renseigner sur l'existence d'un ouvrier qui lui convainc. Remarquons que le problème du bon placement des ouvriers et des domestiques n'est pas sans analogie avec celui de l'association logique et féconde des idées. Comment une idée parvient-elle à se rencontrer avec une autre idée propre à la féconder ? Comment un ouvrier parvient-il à trouver une place où il travaillera utilement ? Même problème, l'un psychologique, l'autre social, parallèlement résolu. Il n'y a en somme que deux moyens principaux, avec des variantes nombreuses, d'aboutir à ce genre d'adaptation. Quand nous cherchons de nouvelles combinaisons d'idées, tantôt, devant un principe momentanément fixe, admis à titre d'hypothèse, nous faisons défiler, pour le vérifier, des processions de souvenirs, car l'esprit a ses bureaux de placement d'idées qui sont ses mémoires spéciales, tantôt, à l'inverse, un fait précis, certains, nous frappant et nous arrêtant, nous faisons promener devant lui une série d'hypothèses pour l'expliquer. De même, les personnes, ou aussi bien les choses, à placer, tantôt vont à la recherche des employeurs, qui restent chez eux, du public qui reste chez lui et les voient défiler, tantôt elles se réunissent quelque part où le public défile devant elles et choisit celle qui lui plaise. Les marchands ambulants, les voyageurs de commerce, les visites de bonnes cherchants des maîtres, les prospectus envoyés à domicile, sont des variétés du premier procédé, les foires, les loups, les grands magasins, les bureaux de placement, sont des variétés du second. On voit que les deux persistent mais en se transformant dans le sens d'une mobilisation plus rapide, plus facile et plus ample. En 1887, fut fondée, à Paris, la première bourse de travail française. Elle était destinée à être au bureau de placement ce que les grands magasins sont aux petites boutiques. Depuis, l'exemple de Paris a été suivi par beaucoup de villes de France. Mais passons à d'autres institutions qui ont eu encore plus de succès. Si les agences de publicité répondent aux besoins de certitude que le progrès de l'incertitude aiguise et développe, les sociétés d'assurance de tout genre, d'assurance incendie, d'assurance vie, d'assurance accident, les sociétés de secours mutuels, répondent aux besoins de sécurité qui grandit avec l'instabilité des fortunes et des situations, créées par les révolutions économiques de notre âge. Les mutualités notamment sont le contrepoids nécessaire et le correctif de notre inventivité rénovatrice, qui rend tout instable et précaire, pendant que la prévoyance se propage avec la civilisation. Aussi toutes ces sociétés progressent elles merveilleusement. Si cette progression s'arrête un jour, c'est que l'assurance par l'État se sera substituée à ces sociétés libres. Reste à savoir si, compensation faite de ce qu'on gagnera et de ce qu'on perdra à cette substitution, il y aura finalement avantage. Les divers offices remplis de nos jours par ces associations distinctes étaient remplis à la fois, mais dans un cadre bien plus restreint, par chacune des corporations de jadis qui se sont, pour ainsi dire, épanouies de la sorte. Nous y trouvons aussi, et surtout, le germe d'associations d'un tout autre genre qui sont non moins florissantes. Nos syndicats, nos trad'union, ont puissamment développé ce côté de la vie corporative par lequel se faisait sentir souvent aux ouvriers et aux petits patrons d'autrefois la divergence de leurs intérêts, malgré leurs liens de confraternité. Là aussi il y a eu division de ce qui était un divi 135, au lieu d'une seule corporation par métier, où maître et ouvrier étaient confondus, nous avons, dans chaque profession, un syndicat ouvrier opposé au syndicat patronal, à l'exception de quelques syndicats industriels mixtes et des syndicats agricoles. Sous la forme du trust, très adapté aux conditions de la grande industrie, comme les grands magasins le sont aux conditions du grand commerce, les syndicats patronaux sont en train de fleurir. Les syndicats ouvriers, qui les ont suscités, sont, comme eux, des armées levées pour la lutte des classes. Par cette lutte, il est vrai, s'affirme et s'accentue l'inégalité des classes subsistantes, mais s'exprime aussi le besoin de la supprimer, et, en attendant, la formation même de ces armées sociales, composées souvent de syndicats fédérés lors des grèves sympathiques, suppose la disparition des inégalités anciennes qui hiérarchisaient en rang si différents les divers métiers séparés par des méprises ou des envies héréditaires, et qui formaient autant de classes distinctes et superposées 136. Le nombre des classes proprement dites, en effet, a été en diminuant pendant que celui des professions s'est augmenté, comme, si la classe, survivance de la caste qui, à l'origine, se justifiait par la nécessité de l'hérédité professionnelle pour le recrutement des métiers et la conservation de leurs procédés, avait perdu de plus en plus sa raison d'être. L'idéal entrevue est celui d'une société où il n'y aurait plus qu'une seule classe divisée en une multitude de métiers. Que la lutte des classes soit le meilleur chemin à suivre, et le plus sûr, pour aboutir à ce terme, voilà ce qui n'est nullement prouvé. Mais elle y vise, et c'est pourquoi les syndicats ouvriers se répandent, tandis que les syndicats industriels mixtes, qui visent à l'accord des classes et, par suite, reposent sur le maintien de leurs distinctions, ne font pas de progrès. Il en est autrement en ce qui concerne les syndicats agricoles, qui sont essentiellement mixtes comme les anciennes corporations, et prospèrent pourtant. Mais c'est que l'agriculture a été bien moins transformée que l'industrie par l'invention des machines, et la ferme nouvelle est restée bien plus semblable à l'ancienne ferme que l'usine d'aujourd'hui à l'atelier d'autrefois. Il n'y a pas là, en France du moins et en Allemagne aussi, je ne dis pas en Angleterre, une classe qui détienne la terre et l'autre qui la travaille. L'agriculture s'industrialise, il est vrai, mais, grâce aux syndicats agricoles précisément, il est possible aux petits cultivateurs d'acquérir à bon compte les matières premières, les engrais, et même, en se cotisant, les machines, que requiert cette transformation, et en cela le voisinage des grands ou des petits propriétaires aide plutôt qu'il n'entrave le paysan français ou allemand. Aussi les syndicats agricoles réussissent-ils d'une façon marquée, comme le remarque M. de Rocchini, dans les pays de petites cultures et dans la zone viticole, les contrées de grandes cultures des céréales et d'élevage leur semblent moins propices. En Angleterre, ils sont très peu nombreux, et sont des syndicats d'ouvriers agricoles 137. Les sociétés coopératives de consommation ont eu la même puissance de propagation et de développement que les syndicats ouvriers. Leur but est le même, augmenter la force du parti ouvrier en élevant son bien-être. Elles le poursuivent par des moyens différents mais complémentaires, les syndicats, par l'augmentation des salaires, les coopératives, par la diminution des dépenses. Les coopératives, par l'abaissement du prix des articles, favorisent le développement de la consommation, et, par là, celui de la production. Au contraire, les coopératives de production ont échoué partout jusqu'ici, car elles sont très mal adaptées aux conditions de la grande industrie, comme le montre Bernstein. Un atelier, comme un régiment, exige une discipline d'autant plus rigoureuse qu'il est plus grand, et l'ouvrier n'obéit pas mieux au chef regardé par lui comme son camarade, que le soldat à l'officier qu'il a élu. Les sociétés coopératives agricoles réussissent fort bien, le succès est même très remarquable en Allemagne 138, mais, quoique plusieurs d'entre elles puissent être qualifiées sociétés de production, laiterie, beurise, raffinerie, elles sont toujours, avant tout, des sociétés de commerce et de crédit, et c'est par ce côté qu'elles se propagent. Quant aux associations agricoles qui ont eu pour objet la culture en commun, leurs rares essais sont assez décourageants. Une tentative de ce genre a été faite en 1842, en Algérie, par le maréchal Bugeot. Il fonda autour d'Alger trois villages avec des soldats. « Je soumis, dit-il, les colons au travail en commun, cela était d'autant plus praticable que, jouissant des vivres et de la solde, ils devaient attacher moins d'importance aux produits de leur peine. Ce produit devait former un fonds commun, destiné, au bout de trois ans, à faire les frais de leur mariage et à procurer à tous uniformément le mobilier de la maison et de l'agriculture. Pendant la première année, il y eut assez de zèle. Mais, après, relâchement complet. Ils comptaient les uns sur les autres pour le travail, et les plus habituellement laborieux se mettaient au niveau des paresseux. Ils prièrent Bugeot de les désassocier. Dans les trois villages, le résultat fut le même. C'est que, comme Kotski est forcé d'en convenir lui-même, le paysan est encore plus attaché à son lopin de terre que l'artisan à son échoppe. D'autres essais pareils ont moins mal tourné. Kotski s'étend avec complaisance sur l'association fondée en 1831 par Sir Vandaler sur sa propriété de Ralaïne, Irlande. Elle réussit, dit-il, admirablement et ne dut sa ruine, au bout de trois ans, qu'à un accident malheureux. Remarquons qu'il s'agissait d'un petit nombre d'associés, une quarantaine d'ouvriers agricoles, et que ces phalanstères, comme le familister de Guise, avaient été l'exécution d'une idée philanthropique, d'un programme individuel mûrement réfléchi. Il n'est pas douteux que, parmi les programmes de vie plus ou moins phalanstériennes, imaginés par des réformateurs psychologues, ils s'en trouvent de viables, et, aussi longtemps que les exécuteurs de ces plans bien conçus, se conformeront docilement à la haute pensée de l'inventeur, on constatera leur prospérité. Rien ne s'oppose non plus à ce que cet exemple soit imité et se répande de proche en proche. C'est ainsi que de la conception d'un saint Bruno, d'un saint Bernard, d'un saint François d'Assise, sont sortis des milliers de monastères où le communisme religieux a fleuri pendant des siècles. Mais, le jour où quelques vivants, initiateurs à son tour, se fatiguent d'être menés par un mort, et qu'on soit un autre plan qui se répand dans son entourage, l'association ébranlée commence à se dissoudre. Ce serait une grande illusion de se fonder sur la réussite plus ou moins durable, ou même prolongée, de ces phalanstères monastiques ou autres dans le passé ou dans le présent, pour en induire la possibilité de l'enrégimentation collectiviste de toute une société. Car, précisément, les monastères ou autres groupes communistes n'ont pu se constituer et vivre que parce qu'ils trouvaient à se recruter dans une vaste société ambiante et non communiste, dont ils attiraient à eux les éléments les plus propres à la vie de communauté, les plus dociles et les plus crédules 139. Le jour où ce triage ne serait plus possible, puisqu'on recruterait tout le monde, les révoltes individuelles se multiplieraient. Pour assurer universellement et d'une façon durable le régime collectiviste, il faudrait donc que, à partir d'un moment donné, l'humanité cessa brusquement d'être inventive et initiatrice et ne fût plus qu'imiterrice, ou qu'elle se divisa, comme chez les Incas, en deux classes superposées, une élite d'initiateurs et une forte masse populaire entièrement dépourvue de fortes originalités individuelles. V. Toute association est sortie du cerveau d'un homme. Un point sur lequel il importe d'insister et qui vient d'être indiqué, c'est que toute association est sortie du cerveau d'un homme, et que chacune d'elles vaut ce que vaut l'idée de son fondateur. Si nous demandons comment se créent les sociétés de secours mutuelles, on nous répondra, comme toutes les fondations, celles-ci sont l'œuvre d'hommes d'initiatives, qui décident quelques camarades. C'est surtout l'exemple des sociétés voisines qui décident les promoteurs, et en même temps ces sociétés fournissent des modèles sur lesquels on se réglera. Hubert Valroux. Nous savons que les sociétés coopératives de consommation sont nées en 1844 de la pensée de Robert Owen, comme les sociétés coopératives de production, en 1834, de la pensée de Boucher. En Allemagne ont germé les sociétés de crédit mutuel. Celles-ci, pareillement, se fondent, nous dit-on, par l'impulsion de dévoués missionnaires qui vont de place en place prêcher l'utilité du crédit populaire, et par l'exemple du voisin. L'exemple d'un propriétaire important, d'un notable du pays, fait beaucoup pour décider les adhésions. Comment germe, mûrit, se réalise l'idée d'une association nouvelle, nous le voyons clairement par l'exemple de Godin, le fondateur du familistère de Guise, qu'on pourrait comparer à Boussicot, le fondateur du bon marché. Godin et Boussicot ont été des inventeurs, V sur Godin, Polan, Saï de l'invention, P 115 et S, dès l'enfance, Godin, fils d'un ouvrier, se sent une mission, et rêve de remplir un rôle social. Il était alors à l'école primaire. Après un tour de France et une série de petites inventions industrielles, son idée se trouve à préciser. Il fit divers essais en vue d'établir des relations nouvelles et plus justes entre le capital et le travail. Après vingt années d'expérience, il formule les règles de l'association familistérienne qui a prospéré après lui, d'après lui, comme le bon marché après Boussicot, d'après Boussicot. Ainsi l'idée d'une association nouvelle à créer, ou même d'une association connue à établir dans un nouveau milieu, à tous les caractères d'une invention 140 et, l'âge où nous entrons sera caractérisé par la direction du génie inventif dans cette voie large et féconde. Quand on voit l'ingéniosité de tant de chercheurs se tourner de ce côté, on ne doit pas désespérer de voir une solution favorable donnée un jour au problème posé par les coopératives de production et mal résolu jusqu'à présent par elle. Cet insuccès relatif, comparé au grand développement des coopératives de consommation, s'explique peut-être par son rapprochement avec d'autres faits. J'ai noté ailleurs que les besoins de consommation de nouveaux articles se propagent dans un pays avant les besoins de production correspondants. Nous pouvons faire remarquer aussi que les besoins de consommation ont commencé à s'organiser avant les besoins de production. Par exemple, c'est pour répondre à des besoins de consommation que le prêt à intérêt a été d'abord imaginé et pratiqué, et, comme le note M. Gide, a ce caractère habituel du prêt à intérêt au moyen âge tient la défaveur, très justifiée, de l'Église à son égard. Le prêt à intérêt en vue de la production n'est venu que plus tard 141. Peut-être n'est-il pas surprenant, d'après cela, que le problème de la consommation en commun, par mutuelle coopération, ait trouvé sa solution pratique et définitive avant que le problème, tout autrement difficile, de la production en commun, par collaboration volontaire et égalitaire, sans soumission à nulle puissance extérieure, ait rencontré la sienne. Il est dans l'ordre qu'il en soit ainsi. Il est dans l'ordre, aussi bien, que, après avoir eu un caractère de protection ou d'exploitation unilatérale, une association revête, en se développant, un caractère de mutualité. Les sociétés de secours mutuels ont été précédées de sociétés de bienfaisance, les sociétés d'assurance mutuelle contre les accidents, pour la vie, ont été précédées de sociétés non mutuelles ayant le même objet. La loi du passage de l'unilatéral au réciproque peut porter à penser que les sociétés de collaboration productrices, encore aujourd'hui régies autoritairement, sont destinées à se mutualiser elles-mêmes. Si nulle brutalité révolutionnaire au service d'une utopie ne vient interrompre le grand travail de fermentation qui remue à fond les peuples contemporains, il est permis d'augurer leur régénération complète et assez rapide par le seul développement spontané et prolongé des germes d'associations, anciens ou nouveaux, qui s'y répandent, qui s'y disputent paisiblement les hommes et qui finiront par les enrôler tous sous les bannières multicolores de groupements infiniment variés. 6. Classification des associations en quatre catégories Malgré leur extrême diversité, les associations peuvent être divisées en quatre catégories, qui répondent aux quatre branches, distinguées plus haut, de l'opposition économique. En premier lieu, nous avons des sociétés de coproduction, ateliers, usines, corporations, syndicats, cartels et trusts, fédérations d'ateliers, coopératives de production, grandes compagnies de chemins de fer et de navigation, etc. En second lieu, des sociétés de co-consommation, ménages, communautés, phalanstères, coopératives de consommation, assurances aussi, etc. En troisième lieu, des sociétés d'échange, ou, plus généralement, d'adaptation de la production à la consommation, magasins et grands magasins, agences de publicité, bureaux de placement, etc. 142. Enfin, des sociétés de crédit, c'est-à-dire d'adaptation de la monnaie à sa fonction d'échange, maison de change et de banque, monde piété, crédit foncier, crédit industriel et commercial, bourse, etc. Par les corporations, il était remédié aux désaccords et aux luttes internes de la production. Les coopératives de production visent le même but, sans l'atteindre encore. Les syndicats ouvriers ne le poursuivent pas, puisque la plupart sont inspirés par la fameuse lutte des classes, mais ils l'atteignent sans le vouloir, à mesure qu'ils se développent, car ils rendent les grèves si désastreuses qu'on les évite à tout prix, par l'arbitrage, de même que les progrès du militarisme rendent la guerre impossible, et, d'autre part, il est d'autant plus facile aux patrons de s'accorder avec les chefs des ouvriers que l'association de ceux-ci est plus nombreuse et mieux disciplinée. Les trad'unions anglaises en sont la preuve. Quant aux concurrences des patrons entre eux, les sociétés d'accaparement et de monopole, les cartels et trusts, n'y remédient que trop bien. Les désaccords et les conflits internes de la consommation, quoique moins bruyants que ceux de la production, sont de nature plus profonde et de guérison plus malaisée. Quand la lutte à laquelle se livrent nos besoins divers dans notre cœur tient seulement à l'insuffisance de notre budget pour les satisfaire à la fois, les sociétés d'économie mutuelle, pour ainsi dire, le ménage d'abord, et aussi les sociétés coopératives de consommation, excellent à l'apaiser. Mais, quand nos besoins se combattent en nous parce qu'ils se contredisent, parce qu'ils impliquent des conceptions opposées de l'ordre universel et de l'ordre social, une morale fondée sur des convictions solides peut seul rétablir en chacun de nous la paix intérieure, condition de l'équilibre économique dans la société. Et, comme il n'appartient, en général, qu'à une religion ou à une secte librement propagée, de former parmi les hommes une même croyance forte, fondement d'une même moralité durable, on peut dire que les églises, les confessions religieuses ou quasi-religieuses de tout genre, y compris certaines écoles philosophiques, stoïciennes par exemple, doivent être inscrites en tête des grands procédés d'adaptation économique 143. Par leur réglementation et leur hiérarchisation générale des désirs, sous le joug des dogmes, aussi longtemps qu'elles règnent, elles préviennent tous les troubles possibles de la consommation, elles résolvent la question du luxe, et, en imposant de la sorte des bornes et des formes déterminées à la production, elles obligent celles-ci à s'ajuster à celles-là. Les harmonies économiques du XIIIe siècle, très différentes de celles que vantait Bastia, reposaient, avant tout, sur la hiérarchie catholique des besoins et des activités. Sous des formes nouvelles de moralité, appuyées sur une communion quasi-religieuse des esprits en un certain nombre de vérités démontrées et inébranlables, l'humanité aspire à retrouver, élargi, son équilibre d'autrefois. L'ombre de cette grande et souveraine association libre, ou même d'un certain nombre d'associations pareilles, d'églises philosophiques, paisiblement rivales, il ne serait pas difficile à des sociétés industrielles ou commerciales de répondre à la plupart des problèmes posés par l'opposition économique. Disons un mot des sociétés de crédit, qui ont pour mission de prévenir ou de terminer les luttes de nature monétaire. Par les maisons de change s'adoucissent les chocs des diverses monnaies concurrentes sur un même marché. Il est mis fin à ces luttes par des conventions internationales, par des associations libres d'un groupe de peuples dans le genre de l'Union Latine. La question du bimétallisme ne saurait être tranchée qu'ainsi. Par les banques et les bourses, on remédie soit à l'excès, soit à l'insuffisance de la monnaie en circulation. S'il y a trop d'argent, en apparence, dans un pays, c'est que l'argent cherche des emplois et n'en trouve pas, les banques, qui sont les bureaux de placement des capitaux, lui procurent des emplois nombreux par le crédit qu'elles ouvrent aux négociants ou par l'achat de valeur de bourse. Inversement, les banques démission, en lançant de la monnaie de papier dans le torrent de la circulation, supplé au déficit de la monnaie métallique. Le crédit est un sujet dont j'aurais pu parler au livre de la répétition économique, car, comme la monnaie est le capital, dont il est en un sens l'extension, il sert à la reproduction active des richesses. J'aurais pu aussi traiter du crédit à propos de l'opposition, car, lorsque la confiance dont il est l'expression est démentie par les faits, il y a crise. Mais, quand les faits la confirment, ce qui est le cas habituel et normal, quand les dettes sont régulièrement payées à l'échéance, il n'est pas de cause plus puissante de prospérité et d'harmonie économique, d'adaptation des richesses épargnées à leur fin sociale. Le crédit, c'est, en somme, purement et simplement, le prêt, qui, nous l'avons dit, est peut-être plus primitif que l'échange. Dans le prêt, dans la vente à crédit, il entre toujours un aléa, un risque à courir, comme dans le jeu. Et cet élément d'intérêt grandit sans cesse. Il est curieux de voir ainsi, à la fin comme au commencement de l'évolution économique, l'importance du rôle joué par le plaisir dans les affaires, plaisir des chances et de la danse à l'origine, plaisir du risque et de la spéculation à présent. Il semble que ce soit, malgré ces dangers, une des sources nécessaires de l'harmonie sociale. D'après les rapports des consuls américains publiés il y a quelques années 144, la proportion des affaires à crédit par rapport aux affaires au comptant est remarquablement semblable dans les pays les plus dissemblables, elle est comprise entre 70 et 90 pays sans d'un bout à l'autre de l'échelle de la civilisation, Siam, Allemagne, Canada. Il semblerait même, à ne pas décomposer les chiffres, que le crédit, non seulement ne grandit pas avec la civilisation et la richesse publique, mais est presque en raison inverse. En Hollande, la proportion, par exception, descend à 60 pays sans. Mais, ce qui est tout autrement significatif que cette constatation, le crédit, dans les pays pauvres, s'applique davantage aux achats de détails, de consommation, et moins aux achats en gros, en vue de la production. Dans les pays riches, on constate l'inverse. De plus en plus, ici, on paye tout comptant aux détails, et même, pour la production, on paye comptant les matières premières, les salaires, mais, dans la sphère étroite où ils se localisent, c'est-à-dire dans les achats en gros, en vue de la revente, le crédit prend une grande extension, quoique la durée des délais accordés aille toujours se resserrant. Tel crédit qui était de 6 mois ou d'un an est tombé à 3 mois à mesure que le progrès des communications a diminué le temps moralement nécessaire aux détaillants pour débiter sa marchandise. En gros ou en détail, les produits agricoles sont payés comptant. La forme la plus importante que tend à revêtir le crédit dans les nations civilisées, ce sont les emprunts des États modernes. Si les emprunts de cet ordre figuraient dans les calculs précédents, ils en bouleverseraient les résultats, et la vraie proportion des affaires à crédit apparaîtrait ce qu'elle est, c'est-à-dire énorme et toujours croissante. A la vérité, on ne voit point les États civilisés d'aujourd'hui retarder d'un ou deux ans la paye de leurs officiers et de leurs fonctionnaires, comme cela se pratique dans les États barbares ou demi-civilisés, qui, d'ailleurs, n'ont pas d'autres dettes que celles-là. Mais, si les nations modernes de l'Europe paient fort régulièrement leurs fonctionnaires et leurs soldats, elles ont des créanciers d'autre sorte qu'elles ne rembourseront jamais et dont elles augmentent sans cesse le nombre. L'État est devenu ainsi le grand banquier de la nation, recueillant toutes les épargnes et les plaçant à son gré. Ceci nous conduit à dire que, outre les formes libres de l'association, de l'adaptation économique, énumérées ci-dessus, il y a la forme officielle et obligatoire, l'enrégimentation administrative. Celle-ci doit-elle finalement triompher ? Et est-il bon qu'elle triomphe ? Entièrement, non. Si son succès allait jusqu'à écraser les germes de l'association libre, les initiatives individuelles, sources de tout progrès, ce serait la mort du genre humain. Mais on peut admettre que, à certains égards, l'État intervienne là où l'association libre est impuissante. Par exemple, nous espérons qu'un jour, grâce à quelques formes nouvelles d'association libres, les luttes internes de la production, grève, concurrence, s'évanouiront, mais les désaccords entre la production et la consommation subsisteront aussi aigus, plus aigus peut-être. Les coopératives de production pourront, tout aussi bien que les trusts, surproduire ou rançonner les consommateurs. Est-ce qu'il ne faudra pas, bon gré, mal gré, recourir à l'intervention de l'État réglementateur, sinon organisateur du travail ? Cette dure extrémité n'est repoussée avec tant d'horreur par les esprits éclairés que parce que, à juste titre, on se méfie de l'État, c'est-à-dire du mauvais recrutement de son personnel gouvernemental. C'est, au fond, le suffrage universel qui épouvante. Mais n'y est-il nul remède à cela ? La position de la question montre le lien étroit qui rattache le problème économique au problème politique. Le premier ne pourra être tranché que lorsque le second aura reçu une réponse satisfaisante, c'est-à-dire lorsqu'on aura trouvé autre chose, politiquement, que le suffrage soi-disant universel sous la direction d'une presse omnipotente et irresponsable. D'autre part, cette considération dit assez que la politique n'est point séparable de la morale. Sans une transformation profonde des sentiments moraux, nulle réorganisation durable des gouvernements n'est possible. Mais, avant tout, la règle de la conduite dérive de la nature des convictions. Le problème moral est intimement lié, nous le savons, au problème intellectuel, c'est-à-dire scientifique et religieux. Avant que le problème moral, et, par suite, politique, et aussi bien économique, comporte une solution définitive, momentanément définitive, il faut que les hommes se soient de nouveau accordés, spontanément, dans une foi commune sur certains points capitaux. Un accord de conviction forte et logique par la science, devenu incontesté à certains égards, et non un équilibre d'opinion faible et tolérante par le scepticisme, un accord de passion forte et concourante à un idéal commun 145 par la haute morale sociale, et non un équilibre de petits besoins et de petits échanges, par l'industrialisme, voilà l'aspiration de l'évolution humaine. Le mérite du socialisme de notre époque aura été d'avoir une conscience forte et confuse de cette aspiration et de chercher à la réaliser. Mais il a le tort de croire que dans l'état présent des esprits et des cœurs, cette réalisation est possible. Il anticipe sur un avenir encore éloigné. Le moment ne sera venu de résoudre les problèmes qu'il soulève prématurément, de songer sérieusement à une haute réglementation d'ensemble de la production et de la consommation, que lorsque nous toucherons au seuil de la troisième et dernière phase de l'histoire humaine, telle que nous en avons plusieurs fois esquissé le tableau. Au point de vue économique, notamment, cette histoire se décompose ainsi, l'ère présente des innombrables petits marchés clos, l'ère des marchés ouverts, de moins en moins nombreux et de plus en plus vastes, et l'ère du marché unique et total, qualifié mondial. Tant que se poursuit la seconde, où nous sommes compris et entraînés, les luttes économiques que soulèvent l'extension des marchés ont beau grandir avec eux, les concurrents ont beau se dresser effrayant entre adversaires gigantesques, il suffit d'un nouvel élargissement d'horizon, de débouchés, d'un nouveau développement de l'activité productrice, de l'avidité consommatrice, pour rétablir un instant l'harmonie économique, toujours instable, qui va être de nouveau rompue. Et l'on en est venu à croire vaguement que cette solution passagère du problème, sans cesse renaissante par la poursuite d'un mirage de paix sociale toujours fuyante, pourra durer sans fin, c'est-à-dire que la population humaine ne cessera de croître, ni ses besoins de se multiplier, ni la mapmonde de lui offrir d'autres terres à coloniser. Faut-il donc rappeler que la Terre n'est pas infinie, et que notre civilisation est bien près de l'avoir envahie tout entière. La fin du monde, cette grande épouvante du Moyen-Âge, est destinée à redevenir bientôt, en un autre sens, une source d'angoisse. Si ce n'est plus dans le temps, c'est dans l'espace que ce monde terrestre se montre à nous comme inextensible, et le déluge de l'humanité civilisée se heurte déjà à ses limites, à ces nouvelles colonnes d'Hercule, celles-là infranchissables. Qu'allons-nous devenir quand, bientôt, nous ne pourrons plus compter sur des débouchés extérieurs, africains, asiatiques, pour servir de palliatifs ou de dérivatifs à nos discords, découlements à nos marchandises, à nos instincts de cruauté, de pillage et de proie, à notre criminalité comme à notre natalité débordante ? Comment ferons-nous pour rétablir, chez nous, une paix relative, qui a toujours eu pour condition, depuis si longtemps, notre projection conquérante hors de nous, loin de nous ? Chercherons-nous, au point de vue économique, à substituer au débouché extérieur un débouché intérieur plus ample en multipliant encore les besoins et les inventions propres à les satisfaire ? Mais le cœur humain n'est pas inépuisable en désirs toujours nouveaux, les mines de découverte ne le sont pas davantage. Là aussi des bornes arrêteront un jour ou l'autre l'élan du progrès économique, tel qu'il est compris depuis la marée montante de notre civilisation européenne. Or, s'il arrive, par hasard, que le génie inventif rencontre ainsi son terme, voit tarir toutes ses sources, en même temps que l'humanité aura achevé, par la fédération ou l'impérialisme, son évolution politique, qu'elle va être le dernier refuge de l'esprit novateur et révolutionnaire. Une seule issue lui restera, le champ des expérimentations sociales en grand, en vue de refondre l'humanité dans des moules tout neufs. Cette troisième période du monde humain sera certainement beaucoup plus intéressante pour la sociologue, sinon pour l'historien, que tout ce qui l'aura précédé. Alors comment sera vraiment la prise de possession complète et systématique de la planète par l'homme et de l'homme par lui-même ? Le problème de la population devenue stationnaire se présentera sous son aspect qualitatif et non plus numérique. La culture extensive succédera à la culture intensive du genre humain. Il s'agira de procéder à un élevage humain conforme au but général et d'élaborer un plan grandiose de réorganisation sociale et d'exploitation planétaire. Mais laissons au prophète le soin de détailler ces grands changements. Quoi qu'il en soit de ces conjectures lointaines ? Revenons au présent. La grande question qui se pose à nous actuellement est celle de savoir, non si l'esprit d'association ira se développant, ce qui n'est pas douteux, mais bien si l'association ira s'unifiant, s'uniformisant, se centralisant, comme le suppose le socialisme, ou si elle ira se diversifiant et se compliquant dans une multiplication de sociétés multicolores. C'est cette seconde voie qui me paraît devoir s'offrir au déploiement libre de l'association ? Et je n'en puis citer un meilleur indice que le tableau de l'Allemagne actuelle, berceau du socialisme contemporain. Elle est couverte, elle se couvre chaque jour davantage, d'associations, d'unions de tout genre, innombrables, inextricablement mêlées et touffues, qui font sa force expansive dans le monde. Par la discipline de ses armées, elle a conquis politiquement l'Europe, par l'enrégimentation spontanée, et tout autrement variée, de ses producteurs, elle conquiert Industrialment l'univers 146. De tout temps, et partout, deux grands procédés se sont présentés au peuple pour la conciliation de leurs intérêts opposés, leur convergence vers le futur ou leur convergence vers l'extérieur. Le premier s'est déployé, un degré sous forme religieuse, en Égypte, où la préoccupation de la vie d'outre tombe aplanissée et bien des difficultés de la vie présente, et au moyen âge chrétien encore mieux, deux degrés sous forme utopique, dans l'Europe moderne, où la perspective d'un avenir merveilleux, dans ce monde même, soutient les courageuses et empêchent les discords d'éclater dans les rangs des néophytes. Le second procédé s'est épanoui, un degré par la visée des conquêtes militaires, coloniales surtout, deux degrés par la visée des débouchés commerciaux. Or, on voit tous ces procédés à la fois, avec mille variantes, coopérer, dans l'Allemagne de nos jours, à l'adaptation économique. Le mouvement socialiste, à ce point de vue, y peut être considéré comme auxiliaire du militarisme qu'il complète en le combattant, et du christianisme aussi, et du capitalisme expansif, ambitieux comme 847. Le spectacle que nous donne l'Allemagne à cet égard n'est certainement qu'une ébauche de ce qu'est appelé à réaliser le monde civilisé tout entier dans un avenir prochain. On verra ainsi, à force de se multiplier et de se diversifier, l'association s'individualiser, pour ainsi dire, en ce sens qu'il y aura pour chaque individu un certain entrecroisement d'associations différentes qui lui sera particulier, qui ne s'incarnera qu'en lui seul. La religion, qui est, avant tout, une grande association de croyants, ne pourra disparaître que le jour où elle aura été remplacée par une multitude d'associations diverses et entrelacées. Ne rêvez qu'une seule grande association, comme le collectivisme, c'est ne souhaiter rien de bien nouveau, car les religions du passé, christianisme, islamisme, bouddhisme, ont réalisé ce rêve infiniment mieux que ne le pourra faire aucune école socialiste. L'avenir n'est pas là, il est à la diversité harmonieuse, à la multiplicité solidaire d'associations, associées en quelque sorte entre elles. Et ce jour-là, sera ce précisément l'irréligion qui prévaudra, suivant la prédiction de Guyot. On se conforme bien plus à sa véritable pensée en disant que l'association religieuse, alors, de plus en plus diversifiée et morcelée, tendant à accentuer l'individualisme religieux, est destinée à prendre rang, finalement, et un rang éminent, parmi les autres formes d'associations qui en serreront l'individu, soutenu et non comprimé par elle. Quand le tissu et l'entrelacement des associations multiples et diverses seront terminées, le faisceau national de ces unions individuelles constituera le système social le plus équilibré, le plus ingénieux à la fois et le plus simple dans sa complexité, qui aura paru depuis la dissolution du régime féodal. Celui-ci consistait en un tissu aussi, mais de petites sociétés à deux, de petites mailles à la fois très solides et très courtes, dont chaque point n'était lié qu'à un autre point, son suzerain, lequel ne l'était lui-même qu'à son propre seigneur, en remontant jusqu'au roi. Dans le régime associationniste de l'avenir, il n'y aura plus d'hommages, plus de liens perpétuels et exclusifs d'homme à homme, liens toujours plus unilatérales que réciproques, il y aura une solidarité très étendue et toujours mutuelle, embrassant un grand nombre d'individus à la fois. Jamais la glaive humaine n'aura été embrassée et consolidée par tant de racines à la fois. Et les nations alors seront une réalité plus concrète et plus vivante que jamais. Pendant que les associations privées, en se multipliant et s'enchevêtrant, verront par là s'atténuer l'esprit de corps propre à chacune d'elles, cette grande association majeure, héréditaire et innée, la nation, qui les comprendra toutes toujours, ou presque toutes, verra s'accentuer son esprit de corps à elles, le patriotisme. L'intensité relative de celui-ci s'alimentera de l'affaiblissement des autres, du moins dans les quelques grandes nationalités définitivement survivantes, et destinées à se fédérer. Chapitre final La population Le sujet de la population occupe en économie politique, comme en politique, comme en droit et en morale aussi bien, une place tout à fait à part. Et, dans chacune de ces sciences, il demande à être traité successivement sous les trois points de vue de la répétition, de l'opposition, de l'adaptation. J'aurais donc pu à la rigueur le rattacher aux deux livres qui précèdent de même qu'au dernier. Mais, à vrai dire, il est préférable de le détacher des trois et de ne lui consacrer qu'un court chapitre, puisque, après tout, abordé par ce côté, la psychologie économique est moins sociale que biologique. La population tend à se multiplier par répétition héréditaire, comme chaque forme du travail et de la richesse tend à se multiplier par répétition immutative, et il importe de considérer d'abord les rapports que ces deux progressions, d'allure inégale, ont l'une avec l'autre. En second lieu, les rapports de deux populations inégales et inégalement croissantes ou décroissantes, s'imposent à l'attention non seulement de l'homme politique au point de vue des conflits belliqueux, mais encore de l'économiste au point de vue de la concurrence industrielle et commerciale entre les nations. Enfin, le taux numérique de la population n'est pas ce qu'il y a de plus important, ses qualités distinctives, ses aptitudes plus ou moins marquées à l'exploitation des inventions industrielles régnantes et au succès dans le grand concours international, ont lieu de nous préoccuper encore davantage. Tel est, dans toute sa complexité, le problème de la population. On en a cependant exagéré ou mal compris l'importance, à notre avis, quand on a vu dans la tendance ascendante de la population le moteur principal de l'évolution économique, Kowalewski, et même de l'évolution sociale tout entière, Kost, 148. Des deux séries de similitudes vitales et de similitudes sociales qui sont liées l'une à l'autre, des deux progressions ou des deux tendances à la progression qui font se multiplier les exemplaires d'un type vivant, d'une race ou d'un ensemble de races, et les exemplaires d'une espèce de richesse, ou aussi bien d'une forme d'expression verbale, d'un mythe ou d'un rite, etc., de ces deux répétitions multipliantes, l'une par génération, l'autre par imitation, ce serait donc toujours la première. Qui pousserait ou entraînerait l'autre ? Qu'il en soit ainsi le plus souvent, pas toujours, au début de l'évolution sociale, c'est possible, on peut supposer qu'alors le génie individuel, quand il est clos, ne se décide à inventer, à inaugurer quelque nouvelle forme, plus productive, de chasse ou de domestication animal, que sous la pression de la nécessité, sous la poussée du flot humain débordant. Encore est-ce méconnaître l'importance de la libre inventivité par jeu, s'y manifeste dans l'exubérance linguistique des primitifs. Mais, à mesure que le faisceau des inventions se grossit, l'explication des inventions nouvelles doit être demandée bien plutôt aux inventions antérieures dont elles sont la combinaison ingénieuse, qu'aux difficultés croissantes de la vie qui en sont la cause occasionnelle. En outre, à aucune époque, il n'est vrai que le niveau de la civilisation soit subordonné au taux de la population, l'inverse est manifeste. A toute époque, le taux que la population ne saurait dépasser est déterminé par le niveau de la civilisation, et la tendance de la population à croître est encouragée ou endiguée, stimulée ou paralysée, par l'état économique et social, dû à un groupe d'inventions coordonnées. Nous ne reviendrons pas sur cette considération déjà indiquée. Il suffit de rappeler que l'Irlande n'a commencé à voir croître sa population qu'après la découverte de la pomme de terre, et que la population de la Belgique n'est devenue si dense qu'après la découverte de ces mines de charbon et l'importation des inventions étrangères qui lui permettent de les exploiter. Sans doute, en remontant jusqu'aux premiers inventeurs du régime pastoral ou du régime agricole et industriel, on voit que la nécessité de pourvoir aux besoins d'une population tendant à grandir au-delà de ce que permettaient les ressources déjà connues a été pour eux l'aiguillon utile de leur génie inventif. Il fallait cette poussée et cette menace de la faim, soit, mais il fallait aussi et surtout le génie individuel. Sans celui-ci, cette poussée menaçante a beau agir, nul progrès n'est clos. Elle a seulement, le plus souvent, pour effet, le détachement de bandes guerrières qui, essaimant au loin, vont piller, ravager, coloniser. Et, d'autre part, même au sein de populations clairsemées, où ne se fait sentir nulle urgence de découvrir de nouveaux moyens de subsistance, on voit apparaître des inventions capitales, telles que celles de Ouattes, l'Angleterre d'alors était un des pays les moins peuplés, invention prolifique, s'il en fut, qui donne un coup de fouet décisif à la population. Papin et Ouattes ont suscité des milliards d'hommes à l'existence. Mais, plus fécondes encore, les premiers domesticateurs d'animaux ou de plantes ont été les grands procréateurs de l'espèce humaine. Le génie inventif tient de la sorte le génie de l'espèce sous sa dépendance. Il en fait ce qu'il veut. Car il ne l'aiguillonne pas toujours, il l'arrête aussi parfois ou le force à rétrograder. Quand, dans une population très civilisée, déjà nombreuse, mais qui pourrait facilement s'accroître encore, comme dans la France actuelle, la natalité diminue peu à peu, cherchez bien, c'est toujours à des idées nouvelles, de plus en plus propagées, qu'est due cette régression. Le principe nouveau de l'égalité démocratique, qui a pour conséquence pratique la copie des besoins d'en haut par les classes d'en bas, l'ambition généralisée de se hisser le plus haut possible sur le mât de cocagne de l'avancement professionnel ou de la hiérarchie sociale, vainement niée de bouche, en s'allégeant le plus possible de tous les impédimenta de famille, telle est, au fond, la principale cause de la dépopulation française 149. Et la marche ascendante de la population est si peu le moteur principal de l'évolution économique, que celle-ci n'a jamais marché d'un pas plus rapide, par une accumulation merveilleuse de découvertes et de perfectionnements, que depuis le ralentissement de la natalité, est dans les pays ou dans les provinces précisément où ce phénomène est le plus marqué, dans l'est des États-Unis, dans le midi de l'Angleterre et dans le nord de la France. Cette erreur écartée, avons-nous aussi à combattre celle de Molseurs, sur l'accroissement de la population, toujours plus rapide, d'après lui, que celui des subsistances. M. Nitti, entre autres écrivains 150, en a fait une réfutation décisive. Quoique dit-il, les subsistances, dans la Grande-Bretagne, se soient accrues autant et plus que la population, l'augmentation de la natalité s'est arrêtée tout à coup et les naissances diminuent sans cesse. En 1878, dans l'Angleterre et le pays de Galles, les naissances avaient été en proportion de 36,5 par mille habitants, en 1880, elles n'étaient déjà plus que de 34,2, et, cinq ans plus tard, en 1885, elles descendaient à 30,5. Le même phénomène s'est produit en Écosse et en Irlande. En France aussi la richesse nationale s'est beaucoup plus rapidement accrue que la population 151. En Amérique, de même. La population totale de l'Europe et des États-Unis, de 1873 à 1885, s'est accrue de 14p100, tandis que, dans le même intervalle de temps, la production totale du froment dans le monde s'est accrue de 22p100, Hector Denis. Ce qu'il importe de remarquer ici, c'est que Molson a été conduit à cette erreur grossière, et beaucoup d'autres après lui, par l'obsession du point de vue objectif. S'il eut pris la peine de remarquer que les cellules cérébrales mènent le corps, y compris les organes de la génération, il eut compris que la clé du problème qui l'inquiétait était, avant tout, psychologique. À ce point de vue, on voit clairement que le désir de paternité est contenu ou refoulé par le désir du luxe ou du confort et que chaque nouveau besoin qui n'est empêche de naître un enfant. Kouresselle-Séneuil, qui mérite du reste un rang à part, et très élevé, parmi les économistes, développe une formule propre, d'après lui, à déterminer le lien constant et nécessaire qui existerait entre la production des richesses et le chiffre de la population dans un état social donné. La somme des revenus annuels d'une société, divisée par la quantité de richesses dont la consommation est indispensable à un individu pour vivre, donne le maximum possible de la population de cette société. Et cette population descend d'autant plus au-dessous de ce maximum qu'il y a plus de consommation au-delà de ce qui est indispensable à un individu pour vivre. C'est là le chiffre nécessaire de population. Représentant par P le chiffre nécessaire de population, par R la somme des revenus, par R la somme des inégalités, c'est-à-dire ce qui, pour certains individus, plus ou moins nombreux, excède le minimum de consommation, et par C le minimum de consommation individuelle, la formule économique de la population sera. De cette formule se déduisent des conséquences importantes. La population peut augmenter, un degré par l'accroissement des revenus, deux degrés par la diminution des inégalités, trois degrés par l'abaissement du minimum de consommation. A l'inverse, ajouterons-nous, elle peut diminuer, soit, un degré par la diminution du revenu, soit, deux degrés par l'accroissement des inégalités, soit, trois degrés par l'élévation du minimum de consommation, autrement dit par la complication des besoins. Mais, dans cette formule, l'auteur a omis les influences les plus importantes, et c'est d'autant plus surprenant qu'il les indique ailleurs et qu'il en est souvent préoccupé, mais sans jamais les dégager assez nettement. Il part, ici, d'une somme donnée de revenus. Mais pourquoi cette somme, plutôt que telle autre ? Il faudrait répondre. Il part aussi d'une certaine somme d'inégalités, c'est-à-dire des talons de vie très inégaux qui s'imposent aux diverses couches de la population et qui constituent pour chacune d'elles le minimum effectif de consommation au-dessous duquel il ne vaut plus la peine de vivre ou du moins d'appeler des enfants à la vie. Mais pourquoi et comment ces conceptions si différentes de la vie et des moyens d'existence indispensables se sont-elles formées et s'entretiennent elles si différentes, à côté les unes des autres ? Enfin, il part d'un minimum de consommation qui, à vrai dire, n'est que le minimum de ces minima, le plus bas d'entre eux, et, à propos de celui-ci comme des autres, on doit se demander, comment et pourquoi s'imposent-t-il et est-il différent d'un pays à l'autre, d'un temps à l'autre ? Coursel Sennuil a omis d'éclairer sa lanterne, et cependant il connaît bien l'une des lumières au moins sans lesquelles le problème posé reste obscure, l'idée d'invention. C'est le groupe des inventions industrielles, ou politiques même, connu à un moment donné, qui, à ce moment, nous le savons, détermine le maximum possible de production et de population. Supposons d'abord une nation close, dans une île par exemple, sans commerce avec les nations voisines. À chaque invention nouvelle qui permettra de mieux exploiter les ressources du sol au point de vue de l'alimentation, des vêtements, du chauffage, quand, notamment, une plante nouvelle telle que la pomme de terre y aura été importée, le maximum de population que comportera à la rigueur cette île s'élèvera. Mais si, comme il arrive d'ordinaire, en même temps que ces inventions répondent à des besoins de première nécessité, des inventions nouvelles apparaissent qui font naître et propagent, par la facilité de les satisfaire, des besoins de seconde nécessité, des besoins voluptueux, des besoins de luxe, ne voit-on pas que ces derniers besoins vont entrer en lutte avec les premiers pour leur disputer une partie des ressources du sol et faire croître du tabac, par exemple, ou des fleurs, dans des terres qui pourraient produire du blé. La question de savoir si, finalement, la population sera accrue ou sera diminuée par suite des inventions nouvelles, dépend donc du degré d'intensité et de généralité auxquelles parviendront les besoins de luxe et de l'obstacle plus ou moins insurmontable qui l'opposeront dans le cœur de la majorité des habitants aux besoins de maternité ou de paternité. C'est une question, donc, de mesure des désirs antagonistes. Cette même population insulaire, par suite de principes philosophiques découverts et propagés par quelques Jean-Jacques Rousseau indigène, ira se démocratisant. Est-ce que la diminution des inégalités de consommation jugées indispensables dans les diverses couches de la population aura nécessairement pour effet d'élever le maximum de population ? Non, il se peut, au contraire, cela découle même des lois de limitation, que l'envie imitative des besoins d'en haut élève le minimum de consommation des couches les plus inférieures au niveau du minimum des couches supérieures et non vice-vera. Il pourra donc s'en suivre une tendance à l'abaissement de la natalité. Toutefois, cet abaissement de la natalité, ce déclin de la population, par l'effet des causes indiquées, pourra-t-il se poursuivre indéfiniment ? Non. Une chose que Coursel-Séneuil n'a pas vu et qui me semble importante, c'est qu'il y a ici à marquer non pas un maximum seulement, mais un minimum de population, dans un état donné des inventions et des besoins, et que, entre les deux, oscille le flux et le reflux de la natalité. En effet, si, à mesure que les besoins de bien-être, de luxe, d'art, d'amour propre, se développent, la lutte entre eux et le besoin de génération devient plus vive et finit par tourner à l'avantage des premiers, d'où arrêt de la population parvenue à son maximum, puis décroissance, il vient un moment à l'inverse, où, à force de diminuer, la population tombe au-dessous du degré de densité indispensable à l'entretien des industries de luxe et d'art, de locomotion d'abord, de communication. Mental rapide, des industries de confort et de bien-être, dont le besoin s'est répandu et enraciné, et alors, loin d'être combattu par ce besoin, le désir de génération est stimulé par eux. D'où reprise de la natalité. Nous avons supposé un État clos, sans relations extérieures. Mais renversons ces barrières de douane, qui, dans la réalité des choses, n'existent jamais aussi escarpées. Les États sont en perpétuelle relation de voisinage ? Qu'arriverait-il si une nation civilisée dont la population viendrait à décroître ne sentait pas la stimulation du besoin de reproduction par les besoins même de luxe et de bien-être qui lui ont fait obstacle autrefois ? Il arriverait que les populations voisines immigreraient peu à peu en elle, comme on fait déjà chez nous, pour remplir les places vides de ces ateliers, de ces chantiers et alimenter ces industries. D'une manière ou d'une autre, le déclin de la population serait arrêté. Il y a donc un minimum comme un maximum de populations inhérents à chaque état des connaissances, à chaque faisceau d'inventions et de découvertes civilisatrices. Mais n'y est-il pas aussi, entre ce maximum et ce minimum, un point d'élection qui marque l'optimum de population, le point de prospérité maxima ou bas son plein la fortune d'une nation ? La question est plus complexe qu'il ne semble d'après ses aperçus. Il ne s'agit pas seulement de savoir quel est le meilleur parti qu'une race donnée, sur un territoire donné, peut tirer des ressources du sol, il s'agit, en somme, dans les grandes luttes de l'histoire, de savoir quelle est la race qui tirera le meilleur parti d'un sol donné, de là les guerres. Et, en prévision des guerres et des conquêtes, il s'agit pour chaque nation de savoir comment elle défendra son territoire, comment elle se défendra elle-même contre les prétentions d'une nation voisine ou lointaine qui se prétendra orgueilleusement plus apte qu'elle à exploiter les richesses de son sol natal. Or, à chaque état des inventions militaires, à chaque progrès de l'art militaire, correspond un minimum de population nécessaire à la défense nationale, ce minimum s'est considérablement élevé depuis l'invention de la poudre et des armes à tir rapide et l'accroissement des états centralisés. Remarquons que la défense et la conquête comportent un minimum de population, variable d'après l'état de l'art militaire, mais ne comportent pas de maximum. Plus les états sont peuplés, plus ils sont forts militairement. Le minimum de population requis au point de vue de la force militaire peut être tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du minimum de population exigée par le maintien du niveau de civilisation. Dans un très grand état, il peut être au-dessous, dans un très petit état il est au-dessus. Un très grand état, tel que l'Empire romain, est donc exposé à voir sa population descendre plus bas que le minimum requis pour le maintien de sa civilisation, car nulle préoccupation militaire ne lui interdit de s'arrêter avant cette limite dans la voie du dépeuplement. Et, de fait, ce n'est pas faute d'hommes que l'Empire romain a été envahi par les barbares, sa population eût été bien suffisante si elle eût conservé le goût des armes. Quoi qu'il en soit, les deux minima dont il s'agit ne coïncident pas, ce qui complique étrangement le problème de la population. C'est la nation, ou, dans chaque nation, la couche de population, la plus adaptée à l'exploitation des inventions régnantes, militaires ou civilisatrices, qui pullulent le plus. De là, peu à peu, l'expansion coloniale ou conquérante de cette nation est la prédominance interne de cette couche, prédominance qui a pour effet de modifier ce qu'on appelle la race, amalgame de races différentes. Peut-on dire, à l'inverse, que les inventions, militaires ou civilisatrices, les plus adaptées à la mise en relief et en vigueur de la nation régnante, ou, dans chaque nation, de la classe dominante, vont se multipliant. Cela n'est vrai que dans une bien faible mesure, car les inventions n'obéissent pas au commandement, et le génie souffle où il veut, poussé par une logique spéciale plutôt qu'appelée par les gouvernements. Cet examen de la théorie de Cours-Selsen-Euhil vient de nous forcer à considérer le problème qui nous occupe sous les trois aspects qui nous sont familiers. C'est qu'en effet il est impossible de séparer ici les questions soulevées par la propagation humaine, de celles que soulèvent la lutte des nations ou l'amélioration et la dégénérescence de leur race. Voici pourquoi. En vertu des considérations qui précèdent, il est clair que, à supposer même les nations closées séparées les unes des autres, par de grands espaces, comme les astres dans le firmament, l'accumulation des inventions, par conséquent la complication des industries et des besoins dans chacune d'elles ou dans quelques-unes d'entre elles, ont pour effet inévitable d'élever sans cesse le minimum de population requis pour l'entretien du degré de bien-être accoutumé. Le besoin croissant que les hommes ont les uns des autres, par suite de la mutuelle contagion de leurs désirs, pousse au progrès de la population, c'est-à-dire, d'une part, à sa densité croissante et à l'organisation des villes, d'autre part à la multiplication des centres urbains et à l'extension de leurs rayons d'influence. Il s'ensuit que, à force de grandir ainsi, les nations les plus mûrées finiront par se toucher et se heurter, par se battre ou se fondre ensemble. Aussi ne puis-je que souscrire à ces paroles de Nitti qu'il n'est plus possible aujourd'hui, je dirais même jamais, de circonscrire le problème de la population dans les limites étroites d'une question purement nationale, car étant donné un système d'économie internationale, terme nécessaire, ajouterons-nous, de l'évolution économique, ce problème devient un problème universel. De là l'extrême difficulté, la difficulté toujours grandissante, de la résoudre. Ni au point de vue du nombre, en effet, ni au point de vue de la qualité, le problème de la population ne se pose par rapport à la répétition et à l'adaptation économique, comme relativement à l'opposition économique et surtout militaire. Karl Marx, 152, qui, comme tous les économistes, se place au premier point de vue seulement, a cherché à formuler les rapports entre la population et la production. Encore n'a-t-il égard qu'à la quantité. Il a cherché quel est le chiffre normal de la population. Normalement peuplés, dit-il, sont les pays dont les habitants rendraient moins bonne leur situation économique, soit en multipliant, soit en restreignant leur nombre. Ali, précisant ce point, dit que, d'après lui, la population a atteint un juste degré lorsque la masse des forces du travail qu'elle contient est en rapport normal avec la masse à peu près invariable des forces naturelles du pays. Il ne s'est pas aperçu que, si, par revenu à ce chiffre de population, un pays a intérêt, au point de vue du maximum de produits et du minimum d'efforts, a ainsi grecque arrêté, il peut au contraire, au point de vue de la lutte militaire et même industrielle avec d'autres pays, avoir un intérêt majeur à le dépasser. Il ne s'est pas demandé non plus quelles sont les aptitudes que, par sélection naturelle ou sociale ou par éducation, la meilleure adaptation de la population à l'emploi des forces du pays doit développer. Et il se serait demandé, en étudiant ce problème, si les aptitudes les plus propres à obtenir cette utilisation optima ne sont pas toujours celles qui favorisent le mieux le triomphe militaire, et partant économique, de la nation dans son conflit possible avec les nations rivales. Rien, donc, de plus complexe ni de plus ambigu que le ou plutôt les problèmes de la population, et l'impossibilité de les résoudre autrement que par des à peu près et des côtes mal taillées, comme du reste la plupart des questions sociales. Le développement de la population, la concurrence économique, j'ajoute, militaire, politique, linguistique, religieuse, morale, esthétique, des populations, et l'adaptation de la population à son idéal propre, ou des populations à leurs fins réciproques, ce sont là trois grands sujets de méditation inquiétants qu'un sociologue et un homme d'État ne sauraient oublier ni désunir. Nous savons que ces trois termes, répétition, opposition, adaptation, s'impliquent indéfiniment. C'est parce qu'une race, une variété nationale, et historiquement formée, de l'espèce humaine, est adaptée à son genre de vie, à sa civilisation particulière, et a triomphé de races moins adaptées, qu'elle est prolifique et se répand au loin, et c'est en se répandant qu'elle se heurte ou s'unit à d'autres variétés ethniques, en bataille sanglante ou en croisement féconde. De même, c'est parce qu'une forme de civilisation est adaptée aux besoins d'une ou de plusieurs races, et c'est parce qu'elle s'est substituée à des civilisations moins adaptées, qu'elle se propage, et c'est en se propageant qu'elle se heurte ou s'allie avec des civilisations différentes, ou à la fois se heurte et s'allie, s'allie en se heurtant, avec elle, comme, par exemple, au troisième et quatrième siècle de notre ère, les idées religieuses de la Judée avec les idées métaphysiques des. Grec à Alexandrie. Tout ceci est vrai, non seulement des civilisations prises dans leur ensemble, mais de chacun de leurs éléments, langue, religion, droit, industrie, morale et art, et aussi bien de chacune des notions, de chacune des institutions ou des types d'actions, qui constituent chacun de ces éléments. On le voit, la population et le type social sont les deux termes d'une adaptation réciproque, mais la réciprocité est loin d'être parfaite. Plus on remonte haut dans le passé, et plus le destin du type social paraît subordonné à celui de la population à laquelle il s'adapte bien plus qu'elle ne lui est adaptée, plus, à l'inverse, on descend du passé vers le présent et l'avenir, et plus le destin de la population, son débordement ou son tarissement, dépend du type social auquel il est nécessaire qu'elle s'adapte bien plus qu'il n'a besoin de s'adapter à elle. Né d'une race et pour une race, un type social se propage bien au-delà d'elle, et s'impose à d'autres races qui s'accommodant à lui comme elles peuvent ou disparaissent, pendant qu'il ne se plie et ne s'assouplit que très peu à leurs inclinations. En somme, à l'origine, une race se fait son type social, à la fin, un type social se fait sa race ou ses races. C'est le triomphe graduel de l'esprit sur la vie. La question de la population n'est donc pas une simple question de subsistance, comme le supposait Mollsers, en simplifiant extraordinairement ce problème. Ou plutôt, pour qu'une population, en se répandant, trouve toujours des vivres en abondance, il faut d'abord qu'elle possède ou qu'elle acquière les aptitudes requises par les nouvelles formes de production des richesses. De là, comme il a été dit plus haut, la multiplication des anglo-saxons, plus propre que les nations néo-latines, par leur force et leur fixité d'attention, à la surveillance des machines. En second lieu, une population tant soit peu civilisée ne se propage jamais autant que le lui permettrait à la rigueur la quantité d'aliments dont elle dispose. Il ne lui suffit plus de ne pas mourir de faim. Les exigences de confort et de prévoyance que son type social lui impose, à chaque époque, limitent sa propagation numérique. C'est non seulement à ses besoins présents de plus en plus nombreux et varient, mais à ses besoins futurs ou à ceux de sa postérité de mieux en mieux prévue qu'elle désire pourvoir. Une série de statisticiens avaient, de Kétélé à Bertillon, à Bodio, à Von Meir, établi un lien entre les variations du prix des blés et celles des mariages. La hausse des blés s'accompagnait d'une diminution du nombre des mariages et vice-versa 153. Mais, voici que, depuis nombre d'années, le prix du blé a baissé plus que jamais, par suite des importations de froments américains, et cependant la matrimonialité n'a pas cessé de s'affaiblir aussi, sauf un léger relèvement, en France du moins, dans les deux ou trois dernières années. La raison de cette différence avec le passé, si l'on en croit M. Hector Denis, c'est qu'il s'agissait autrefois du prix du blé indigène et à présent du prix du blé exotique. L'observation à sa portée, en ce sens que la baisse du prix du blé indigène était un indice assez sûr de bonne récolte générale, de prospérité agricole dans le pays, tandis que, à présent, le bas prix du blé américain ne prouve pas le moins du monde que les agriculteurs de France ou d'Angleterre aient eu une bonne année. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est là un échantillon des erreurs auxquelles les constatations de la statistique peuvent nous conduire quand on les généralise sans les avoir analysées dans leur cause psychologique. La vraie influence qui agit sur la tendance au mariage est l'espérance plus ou moins vivant l'avenir, espérance influencée elle-même par toutes sortes d'apparences, trompeuses ou vraies, parmi lesquelles une bonne récolte joue un rôle important, mais de moins en moins important à mesure qu'on s'élève en civilisation. Par le progrès de l'instruction, qui étend sa prévoyance dans l'espace et dans le temps, le dernier paysan même ne restreint plus à une seule année ses perspectives et ne se laisse ni abattre ni rassurer pleinement par une mauvaise ou une bonne récolte. Pour qu'une bonne récolte exalte si fort l'espoir d'un jeune cultivateur qu'il songe aussitôt à se marier, il faut qu'il soit resté bien enfant. Une statistique, bien plus profonde que la précédente, a montré un rapport inverse des plus frappants, et conforme à ce qui vient d'être dit, entre le nombre des livrets de caisse d'épargne ou des polices d'assurance et celui des enfants par ménage, dans les divers départements français. Il s'ensuit que le développement de la prévoyance est contraire à celui de la natalité. Mais ce que la statistique ne dit pas et ce qu'il est nécessaire d'ajouter pour prévenir une erreur assez fréquente, c'est que la prévoyance dont il s'agit n'est pas purement égoïste. Ne confondons pas deux choses différentes que la statistique ici nous présente, elle mêle, la prévoyance de l'individu qui ne songe qu'à son bien-être futur, et la prévoyance du père de famille qui songe à assurer le bien-être de ses enfants, à l'assurer de plus en plus ou à le rendre de plus en plus grand. Tout n'est pas blâmable dans les motifs de notre dépopulation, on a, en France, de moins en moins d'enfants, en grande partie parce qu'on aime de plus en plus ses enfants, qu'on se préoccupe toujours davantage de leur avenir. Une natalité copieuse, en certains pays, révèle simplement l'égoïsme paternel, l'imprévoyance insensible et autoritaire du pater familius. Ce n'est pas seulement l'esprit de prévoyance qui est contraire à la natalité, c'est aussi l'esprit d'entreprise, qui semble cependant à première vue être opposé aux premiers, mais, en fait, se développe en même temps que lui parmi les civilisés. Le progrès de la civilisation, chose étrange, à mesure qu'il déploie l'esprit d'entreprise et d'audace sous sa forme politique, industrielle, commerciale, l'atrophie sous sa forme naturelle et vitale. Il y a la compensation en un sens, mais non au point de vue de la conservation nationale. L'homme d'État patriote blâme fortement ses calculs malthusiens des pères de famille trop tendres. Il a raison, car le salut de la patrie, de la civilisation nationale, à l'heure de la guerre, exige en temps de paix cette témérité d'imprévoyance qui multiplie les hommes en vue de leur mutuelle extermination. S'il y a une surpopulation, le problème se résout ainsi, par les combats, comme le problème de la surproduction industrielle se résout par les crises commerciales. C'est à réaliser son vœu le plus profond, son vœu de durée, qu'une population doit avant tout être adaptée, encore plus qu'à la satisfaction de ses besoins de confort et de luxe, et elle ne l'est qu'à la condition de se multiplier bien au-delà de ce que la satisfaction de ses besoins de luxe et de confort lui permet. D'autre part, les aptitudes corporelles et mentales que requiert le triomphe dans la lutte belliqueuse ne sont pas celles qui sont exigées pour le succès dans la concurrence industrielle ou intellectuelle. Quelquefois les unes nuisent aux autres. Il faut donc opter, par suite, opter entre des avantages et des qualités dissemblables, sans commune mesure. En fait, cette difficulté inextricable est tranchée par quelques cotes mal taillées, par un sacrifice partiel et toujours inégal des aptitudes diverses qui se contrarient, les chefs de famille en majorité, les chefs de nation, aiguillent tantôt à droite, tantôt à gauche, suivant le vent de l'opinion qui souffle, l'évolution de la race. Rien de plus aléatoire. Si l'on ne considère que l'adaptation d'une population à ses fins économiques dans un état donné est pris à part, il suffit de la laisser faire et de la laisser passer pour ainsi dire. Par le taux changeant de sa natalité dans ses diverses classes, qui deviennent moins prolifiques là où elles deviennent moins utiles, et par les migrations de ses diverses fractions à l'intérieur du pays, elle finit par trouver d'elle-même la meilleure voie pour son meilleur emploi. Les populations s'adaptent en se mouvant, comme les richesses en s'échangeant. Mais cela est surtout vrai des migrations intérieures, comme l'a très bien montré Boucher. Il y explique et y justifie de la sorte l'émigration actuelle des campagnes vers les villes, et, par sa comparaison avec une émigration pareille qui a eu lieu au moyen âge 154, en dégage la vraie raison d'être. Au moyen âge se produit, non, comme de nos jours, une poussée générale vers quelques grandes villes, mais, dans la banlieue de chaque petite ville, il n'y en avait ni ne pouvait y en avoir de grande alors, un mouvement de la campagne environnante vers les métiers urbains qu'elle envahit, jusqu'au moment où, au XVE siècle, tous les métiers que pouvaient faire vivre dans les villes l'étendue restreinte de leurs débouchés y furent représentés et pourvus du nombre suffisant de mètres. De nos jours, une économie nationale ayant succédé à cette économie urbaine, les courants de la population sont moins nombreux et plus larges, mais n'est-il pas certain qu'ils s'arrêteront aussi, quand ils auront achevé l'œuvre d'adaptation économique qu'ils poursuivent ? Toutefois, si rassurante qu'elle soit économiquement, cette perspective ne laisse pas d'être inquiétante politiquement, si l'on songe à la nécessité d'une forte proportion rurale de la population en vue des fatigues de la guerre. Mais il se trouve que le service militaire contribue pour sa forte part à accélérer l'émigration des champs vers les grands centres, qui est contraire aux fins militaires. Si l'on essaie de se placer à un point de vue tout théorique, qui domine l'ensemble des populations du globe, si l'on se demande comment se poserait, pour un sociologue international, le problème de la population, il semble qu'il se simplifie en s'amplifiant de la sorte ou se prête à des solutions plus rationnelles. Il est clair que, à ce point de vue, nos trois termes, répétition, opposition, adaptation, sont loin de pouvoir être mis sur le même rang. Le second se présente comme devant être subordonné aux deux autres. L'idéal serait une humanité divisée en races, en variétés ethniques, qui présenterait un minimum d'opposition entre elles, et un maximum d'adaptation à leur type de civilisation. Mais, précisément, c'est en essayant de résoudre le problème ainsi posé, qu'on voit se justifier l'existence des nations distinctes et la persistance de leur patriotisme en ce qu'il a de conservateur et de défensif. Si jamais une seule race parvenait à couvrir le globe, déluge nouveau dont nous menace la conquête anglo-saxonne, rien ne serait plus périlleux pour la paix du monde. Ce sont toujours les semblables qui s'opposent. Tant d'ambitions et d'avidités similaires en contact ne tarderaient guère à entrer en conflit. Il importe donc à la pacification même de l'univers, pour qu'elle soit durable, que le refoulement des races vaincues par une race conquérante ne soit jamais complet, ni même la submersion des civilisations inférieures sous la civilisation triomphante. Si l'ère des guerres peut se clore, comme il y a lieu de l'espérer, ce sera par la fédération de grandes nationalités, non par l'empire d'une seule. L'impérialisme a pu être, il y a 2000 ans, le seul procédé possible de pacifier les peuples en les broyant. A présent il n'est plus que le masque transparent d'un monstrueux despotisme doublé d'une rapacité collective et gigantesque, pieuvres immenses dont les tentacules ne manqueraient pas de se déchirer les unes les autres en se multipliant à leur aise. Le patriotisme, donc, même en ses aberrations, mérite le respect des pacifiques, et ils doivent se garder par-dessus tout d'opposer leur cause à la sienne. Les patriotes qui, avec amour, prennent sous leur protection leurs originalités nationales, élément nécessaire d'une harmonie internationale dans l'avenir, travaillent à la grande paix de demain et d'après-demain avec autant d'efficacité peut-être, non seulement que des diplomates assis dans un congrès de désarmement, mais même que tous les trains de marchandises et tous les vaisseaux marchands qui tendent à assimiler les besoins des peuples, et que tous les livres ou tous les journaux qui tendent à ensemencer des mêmes idées toutes les nations. Il y a un point où cesse d'agir la vertu pacificatrice de l'assimilation et où, en se prolongeant, elle deviendrait la source de nouveaux combats. Pour résister au torrent, féconde d'abord, dévastateur ensuite, de l'imitation de peuple à peuple, il est bon d'élever des digues qui ne l'empêchent jamais de couler, mais quelquefois de noyer désastreusement telle fleur infiniment rare, d'un inestimable prix, que l'histoire a mis des siècles à faire éclore, un génie national. Et si la paix future était autre chose qu'une gerbe de ces fleurs, vaudrait-il la peine de la rêver. Mais, puisqu'il en est ainsi, on voit que nous nous sommes abusés si nous avons cru échapper, en posant le problème de la population sous une forme internationale, aux difficultés dont il se hérisse pour le patriote. Il faut toujours en revenir, fut-on le sociologue le plus cosmopolite, à le formuler en des termes qui mettent aux prises le désir d'avoir une population assez nombreuse et assez aguerrie pour défendre la terre des aïeux, avec le désir d'avoir une population assez industrieuse et paisible et assez peu nombreuse pour jouir des bienfaits de la civilisation qu'elle doit à la fois à ses ancêtres et à ses contemporains. Comment sortir de cet embarras, comment résoudre ce problème autrement que par une préférence irrationnelle et un risque couru ? Même abstraction faite des préoccupations belliqueuses, il n'est pas facile de répondre à cette autre question, qu'est-ce qui vaut le mieux, car la notion de valeur, ici encore, s'impose à nous, une population plus nombreuse mais moins heureuse, ou plus heureuse mais moins nombreuse. Le dilemme est entre la répétition et l'adaptation au fond, car nombreux veut dire répéter, et heureux veut dire adapté à son sort. On pourra demander aussi bien, qu'est-ce qui vaut le mieux, en fait de population, le nombre ou l'aptitude au progrès, le nombre ou le génie inventif. M. Nitti émet ce théorème que tout pays qui, dans la forme actuelle de sa constitution économique, est capable de faire subsister un nombre donné d'habitants, pourrait en nourrir un nombre beaucoup plus considérable si la forme de sa constitution venait à changer dans le sens d'une plus grande division de la richesse produite 155. Cela semble probable, en effet, et c'est conforme à la formule de Koussel-Séneil ci-dessus discutée. Mais, cela fut-il démontré, s'en suivrait-il nécessairement que le progrès indéfini dans la division de la richesse, dans le nivellement des fortunes, fut un avantage social. J'admets que l'égalité parfaite des fortunes marque le point où aurait lieu le maximum numérique de population ? Mais celui-ci coïnciderait-il avec l'apogée qualitative. Et cette médiocrité généralisée, si elle se prolongeait, ne ferait à elle pas perdre au nombre même sa seule raison d'être, à savoir l'élite, la fleur supérieure de la population, sans laquelle on ne voit pas pourquoi la nature se mettrait en frais de tant de millions d'individus platement égaux. C'est qu'en effet, quand on étudie à fond ce sujet, on s'aperçoit de l'impossibilité de concilier logiquement, de classer hiérarchiquement ces trois points de vue, répétition, opposition, adaptation, si on ne les éclaire ensemble par une autre idée à laquelle les trois précédentes semblent suspendues et subordonnées, l'idée de variation. Il semble qu'il s'agisse, avant tout, pour la grande œuvre qui s'élabore par le fonctionnement des procédés répétiteurs, belliqueux, harmonisant, de faire jaillir ainsi, à chaque instant, des diversités individuelles, des physionomies caractérisées, des singularités uniques, qui ne se répètent jamais, puisqu'elles sont uniques, qui ne s'opposent à rien, puisqu'elles sont dissemblables à tout, qui ne s'adaptent à rien, puisqu'elles sont l'utilité et l'indépendance même, l'inutilité qui utilisent tout, à peu près comme le dieu d'Aristote et l'immobile qui me tout. Ces choses frappantes et fugaces que chaque instant emporte et que le suivant ne rapporte plus, ne sont-elles pas ce qui donne un sens à la marche du temps, à l'évolution sa signification ? Que serait une succession de phénomènes où cet élément ferait défaut, où manquerait cet imprévu nécessaire, cet accidentel essentiel ? Eh bien, pénétrons-nous de l'importance de cette réalité hors cadres et hors lignes, et nous n'aurons pas de peine à comprendre la vraie solution du problème qui nous occupe. La progression numérique des populations, leurs luttes, leurs alliances mêmes et leur prospérité laborieuse, ne sont un bien que dans la mesure où elles favorisent l'éclosion d'individualités sinon plus tranchées, du moins plus profondes et plus délicates en même temps. On ne saurait donc désirer que la population humaine aille toujours en augmentant, si pendant qu'elle s'accroît elle s'uniformise. Son arrêt, son recul numérique même, sont dans le vœu des choses si elle se différencie en décroissant 156. Un certain degré de richesse et d'inégalité dans la richesse étant nécessaire pour mettre en relief les diversités individuelles, il ne faut pas que l'accroissement d'une population marche plus vite que son enrichissement. Mais, un certain chiffre de population étant nécessaire pour l'épanouissement complet des originalités virtuelles d'une race, il ne faut pas non plus que son progrès en richesse et en bien-être la fasse descendre au-dessous de ce taux. Il est bon que la population soit adaptée à son climat et à sa civilisation, afin qu'elle reste féconde, mais il n'est pas bon que cet accord soit à ce point parfait d'exclure toute innovation. Il est bon enfin que l'esprit de la population soit adapté à l'univers extérieur par cette sorte d'adaptation supérieure qui se nomme vérité, mais il n'est pas bon que cet ajustement de la pensée aux choses aille jusqu'à tuer toute illusion, là où le mensonge de l'espérance, si c'en est un, est la condition de la paternité. Il s'agit, avant tout, de susciter dans le cœur de l'individu, pour le déterminer à devenir père et à sacrifier son bien-être à son rêve, son bonheur à son espoir, un vif amour pour quelque chose d'idéal. Quel sera ce puissant attrait ? Je crains bien que la pensée de propager la langue française, les institutions françaises, la nationalité française, ne puisse jamais être, dans le cœur de la majorité des Français, un motif assez fort pour les décider à ce sacrifice. La France est un objet trop vaste pour que l'amour de la France, si énergique qu'il soit, suffise à rendre le français prolifique. Chaque individu se dit que, en échange de ses privations, sa part contributive à la propagation du nom français moyennant une natalité abondante, sera une quantité infinitésimale. Aussi est-ce seulement le culte de la famille, le désir de perpétuer le foyer, qui, dans l'avenir le plus lointain comme dans le passé le plus antique, restera, en somme, le mobile vraiment approprié à l'accomplissement spontané du devoir suprême de procréation. A défaut de ce sentiment, un calcul, qui s'y joint d'ordinaire, peut le suppléer, aussi longtemps que subsiste dans la législation et les mœurs quelque chose de l'antique piété filiale. Grâce à la piété filiale érigée en maxime supérieur et consacrée en loi, chaque père sait qu'il sera payé, et au-delà, du mal qu'il se donne, des privations qu'il s'impose pour ses enfants, et ceux-ci à leur tour, en se dévouant à leur postérité, feront un placement pareil. Telle est la principale forme du crédit et aussi bien de la réciprocité des services dans les sociétés primitives, elle se fonde sur une compensation de sacrifices successifs, et non de services simultanés. La réciprocité des services simultanés ne commence qu'à partir du moment où l'échange et le commerce se développent par la division du travail. Cette forme économique de la réciprocité des services est propre aux sociétés avancées, et elle comporte des développements sans fin que l'autre ne comporte pas. Aussi, à mesure que la mutuelle assistance simultanée, l'échange dans l'espace, va grandissant, la mutuelle assistance successive, l'échange dans le temps, le prêt incertain et périlleux d'une génération à l'autre, recule incessamment, et le devoir de piété filiale cesse d'être élevé si haut par les moralistes et les législateurs. Il doit donc venir fatalement un moment, si l'on y prend garde, où les hommes, de plus en plus assurés de l'assistance de leurs contemporains, et de moins en moins de l'assistance de leurs enfants, auront de moins en moins recours à cette dernière, qui était jadis la seule offerte à leurs yeux. Alors, quel moyen avisera la société, si elle veut vivre, de remédier à la pénurie des naissances ? Organisera Théon artificiellement la production des hommes après, ou peut-être même avant, la production des richesses ? La maternité et la paternité, comme tout travail, étant des fonctions publiques dans la cité communiste, il conviendra, sans nul doute, de soumettre l'élevage humain, la viriculture, au point de vue de la quantité et de la qualité, à des règlements rigoureux. Ce sera là une solution du problème. Peut-être s'apercevra Théon cependant qu'il y en a une autre de possible, ce serait de renforcer le lien familial, quittant visiblement à se relâcher avec excès. Fin du tome second. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.